Et bonsoir à tous et à toutes et bonjour YouTube j'espère que tu vas bien comme tu peux le voir juste à ma droite Non pas un simple bonjour aujourd'hui pour te souhaiter la bienvenue cordiale mais un souhait de bonne aventure Parce que oui aujourd'hui nous partons pour une aventure et je crois que tu ne te rends pas compte à quel point on part vraiment pour une aventure Là on part pas pour deux streams et demi attention non ça va être un petit peu plus long quand même Bienvenue à tous et à toutes dans le chat j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme Pour ce début de semaine nous sommes lundi il est 20h06 on est chaud pour y aller on est chaud pour partir Bienvenue quelqu'un qui a sub Happy Gamer pourquoi c'est écrit tout en bas on sait pas Bienvenue est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui nous allons jouer à Peupper Mario Alors je ne montre pas encore mon écran de gaming de game un peu ma scène de game parce que je l'ai un petit peu customisé à l'univers de Peupper Mario C'est un jeu alors c'est assez marrant parce que Peupper Mario la porte millénaire qui est donc le deuxième opus de la série de Peupper Mario Qui est sorti sur Nintendo Gamecube Et peut-être le Peupper Mario que j'ai le plus aimé qui m'a le plus marqué en termes de narration en termes d'écriture en termes d'histoire en termes d'humour J'ai souvent enfin j'ai joué quand j'étais petit je devais avoir 11 ou 12 ans Mais j'étais très surpris du décalage que Nintendo mettait avec ses personnages et de l'humour qu'il employait Alors peut-être que ça m'avait surpris parce que j'étais petit aujourd'hui on va le voir avec un âge un peu plus âgé je vais me dire Oh bah en fait c'est bon c'est tranquille et peut-être pas en fait peut-être que ce souvenir que j'ai parce que maintenant je me rappelle plus de ce jeu Franchement réellement je me rappelle de rien de ce jeu je me rappelle qu'il y a un endroit trop cool dans un train Trop bien un endroit dans des vestiaires sportives d'un stade à base d'enquête Je vous spoil mais peut-être que je l'invente parce que si il faut se cacher dans des vestiaires je sais plus quoi La fin du jeu je me rappelle très bien je me souviens qu'il y a le boss du jeu mais ça je vais pas le dire Et je me rappelle que Mario pouvait se déguiser avec des costumes alternatifs de Luigi de Waluigi Et ça m'avait marqué et je me souviens aussi qu'il y avait un petit Yoshi qui était teigneux C'était un mini Yoshi il avait une crête rouge Et voilà et je me rappelle de rien d'autre donc du coup on va découvrir ça ensemble ce soir Le jeu normalement il me faudrait entre 20 et 25 heures pour le terminer Si on se base sur une moyenne de 3 à 4 heures par live J'ai la flamme de calculer je vous avoue que je l'ai pas fait en avance Mais je pense qu'en deux semaines on aura terminé le jeu Bref nous allons donc partir j'espère que vous êtes prêts ça me fait plaisir que vous soyez là On va quand même là c'est les prémices c'est le début il faut être là S'il y a bien un live qu'il faut pas louper je dis ça à chaque live c'est terrible Non mais s'il y a bien en général un live qu'il faut pas louper c'est toujours l'épisode 1 C'est avec l'épisode 1 que tu te donnes une idée que tu sais si la suite de l'histoire va te perdre ou pas Mais là mesdames et messieurs et mesdemoiselles Vous êtes au bon endroit on va commencer le jeu à zéro On ne connait rien je ne me souviens plus l'histoire je vais faire du roleplay je vais tout vous narrer Et ça va être bien en tout cas moi ça va être bien Aussi chose trop bien J'ai téléchargé un pack de textures HD Parce qu'encore une fois ce jeu date de Nintendo Gamecube C'était la Péritel On n'avait même pas la HDMI à l'époque Donc le jeu est visuellement moche Ou du moins il est moche si tu l'utilises avec une Gamecube sur une télévision de l'époque Là avec un ordinateur qui le fait tourner sur un émulateur J'ai lissé les textures j'étais chargé un pack de textures HD Le jeu est... Oh on dirait qu'il est sorti aujourd'hui C'est incroyable il est magnifique ce jeu Il est magnifique il est lissé les couleurs sont pétantes Mais j'ai l'écran titre du jeu qui est juste là Je vais vous le montrer dans quelques minutes Préparez vous ça arrive Mais c'est magnifique J'ai fait quelques tests tout à l'heure sur une partie Est-ce que c'est fluide et tout ça mais mon dieu Je vous jure on dirait que le jeu est sorti en 2020 ça va être incroyable Bref allez j'arrête de vous faire attendre plus longtemps Nous partons donc oui il n'y aura pas de Life is Strange 2 J'ai pris la décision de ne pas le streamer Parce qu'évidemment il y a des scènes de nus Donc je vais y réfléchir à moins de faire ça Mais pour l'instant je n'avais pas envie de me prendre la tête Donc on verra ça pour dans deux semaines peut-être Non je n'ai pas mis le hack écran large J'ai préféré de ne pas le mettre parce que Je t'expliquerai en game pourquoi je ne l'ai pas mis Mais voilà Bienvenue à tous Nous allons partir maintenant je vais vous montrer Alors vous notez sur 10 Vous notez sur 10 Ma scène gaming pour Peupper Mario Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà Donc là à gauche Vous avez moi La caméra En haut il y aura les subs Et tout à droite Là à droite Non ce n'est pas Ce n'est pas une image qui Pas du tout Ce n'est pas une image qui vient de Google Non non C'est le vrai écran titre du jeu En fait regardez Si je clique dessus Alors la musique un peu forte dans mes oreilles Non pour vous ça a l'air d'aller C'est le vrai écran titre du jeu Et ça joue comme ça Qu'est-ce qu'il est beau Et c'est de toute beauté Mon dieu c'est tellement joli Je suis tellement content Le jeu il n'est pas aussi beau normalement Et attendez qu'on arrive Qu'on va commencer Vous voyez J'avais fait une partie Comme je l'avais dit Pour m'entraîner au début Pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug Alors je baisse un peu le son Et tout va bien Bienvenue à ceux qui ont débarqué aujourd'hui Merci à HappyGamer Qui a re-sub pour ses 6 mois Merci Lilou Kitsune pour 200 bits Loulou Yuki qui offre un sub Ramène du vers le futur Et Fabio qui offre 200 bits Allez on est parti Let's go On va se mettre évidemment sur Le premier fichier Saperlipopute Qui a sa prime Merci et bienvenue à toi Alors on va s'appeler On va rester dans du classique Non j'ai envie de m'appeler Mario Tout simplement Je vous préviens L'OST de ce jeu Un plaisir Alors vu qu'on commence Un nouveau jeu aujourd'hui Evidemment En termes d'ambiance sonore Il va y avoir des petits soucis Donc n'hésitez pas à me dire Si jamais Le son du jeu Il faut qu'il soit plus fort Ou qu'il soit moins fort Ou ce genre de choses Alors attends Ça je vais le mettre là Hop là Comme ça Ok Est-ce que c'est trop fort pour vous Est-ce que c'est trop faible Ou ça va le son du jeu Pour l'instant Bon là il n'y a pas de son Je suis bien d'accord Mais attendez que ça arrive Un peu plus fort peut-être Alors j'ai baissé le son Des alertes aussi Attention On part On part Regardez comme c'est bon C'est peut-être un peu fort Non Ça passe Je baisse à 40 comme ça Ça devrait être bien là Là ça devrait être parfait Je pense Regardez on dirait que le jeu Est sorti sur Switch aujourd'hui Voilà le courrier Je suis le coupa facteur Restez à un mètre de distance S'il vous plaît Luigi Le jeu s'appelle Papa or Marion On commence avec Luigi C'est super bien C'est magnifique C'est nickel C'est parfait Quel plaisir Un peu trop fort Bon là le son il est un peu plus confiné Vous l'entendrez moins bien que tout à l'heure Et Mario On a reçu une lettre de la princesse Peach Un peu comme tous tes jeux Comme toutes tes aventures Qui commencent toujours avec une lettre de Peach J'espère que t'as bien mangé aujourd'hui Parce que là t'es paré pour tant Regardez la petite bouille de Mario Comment il est trop chou Il est fantastique Et je vais te la lire d'accord Parce que toi t'es illettré Et tu sais pas lire Alors Hein Mario mon petit bouche-trou Est-ce que tu veux bien faire des choses à la place Merci tu es gentil J'espère que tu es d'accord Je t'envoie la carte avec cette lettre Emporte-la Et rejoins-moi vite Je t'atteindrai sur le port de la ville De Port La Canaille Peach Putain Luigi C'est trop bien lire C'est pourtant vrai Mario Il y a une vieille carte avec la lettre Regarde Donc là le son est beaucoup plus faible C'est normal que vous l'entendez très peu Attendez qu'on soit en extérieur C'est juste un plan du monde en fait C'est pas une carte Là vous avez la musique du jeu Ça a l'air d'être bon pour le son Bienvenue sur Peu-Peu-Peu-Mario The Wind Waker Ah non pardon La Porte Millénaire Pardon Je te confonds avec un autre jeu Merci au Cramera pour les beats Merci Almrack2000 Pardon pour les beats Et bienvenue à CreaKimi Qui a sub avec son compte Amazon Prime Bienvenue à toi Merci pour vos messages c'est gentil Putain j'espère que vous êtes hype Vous êtes chaud Vous avez vu le petit Yoshi il est juste là Mais on le verra pas tout de suite dans l'aventure C'est pour plus tard Et là haut il y a le petit Mario qui saute Qui saute sur le let's play Sur le gameplay là Et donc Comme toute bonne histoire Nous allons commencer par le prologue de l'histoire Attention Bienvenue à Port la Canaille Ah putain je suis hype Je ne me souviens de rien C'est fantastique Moi personnellement je suis très très hype Il y a déjà deux personnes qui ont demandé à lancer la pub Vous êtes fou il est beaucoup trop tôt Faudrait que vous ayez le réflexe de ne pas demander les trucs de clochette Avant 20 minutes de début de live C'est trop tôt là Je lancerai la pub à 20h 20h35 Rappelez-moi le s'il vous plaît 20h35 Il y en a eu deux Loulou Yuki Et l'Ixututur Je l'ai à 35 si vous pouvez me le rappeler le chat Let's go Allez Debout là-dedans Votre ville de destination Port la Canaille est en vue Putain je crois vraiment dans Zelda C'est fou Ce jeu est sorti sur Gamecube C'était en 2005 je crois je sais plus Nous serions bientôt hackés préparez-vous à débarquer 2004 Oh j'étais pas loin ça va Regardez comme c'est beau On est dans un monde de papier Et y'a des Des bateaux en papier Qui sont pas trop en papier quand même un peu Pardon mon sérieux Nous sommes un peu en retard sur l'horaire Mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici ? Je vous ai pourtant parlé de Port la Canaille pendant le voyage Oh En gros c'est le ghetto je crois Je crois qu'on va se faire taper dessus Quoi ? Une princesse vous attend ici ? Ca change tout Dans ce cas je n'essaierai pas de vous retenir Mais je vous en prie Soyez prudent Allez A une prochaine Quand une animation 3D le jeu est Tu sens qu'il perd la moitié de ses FPS Et donc du coup première séquence de gameplay Voilà J'aimerais juste vous montrer Alors dans le genre je suis pas censé faire ça J'aimerais juste vous montrer Ce à quoi ressemble le jeu de base Normalement si on y jouait dans les conditions normales du jeu Juste pour que vous fassiez un petit peu une idée d'accord ? Voilà j'enlève ça Voilà je remets ça à x1 x1 Voilà Donc imaginons Si on jouait au jeu de base Avec la vraie console sur une vraie télé Regardez bien Mario Regardez bien les décors Ca va changer maintenant Est-ce que vous voyez la différence ? Peut-être que sur votre téléphone Si vous avez un petit écran vous la voyez pas bien Mais si vous vous rapprachez bien C'est beaucoup plus pixelisant en fait C'est beaucoup plus moche en fait C'est horrible Et ça c'est l'image qu'on avait de base Quand tu jouais sur ta télévision Mais Ah putain quel plaisir Les ordinateurs La puissance qui permet de Ah Regardez regardez On va se remettre en propre Merde j'ai fermé le jeu quelcon Là Voilà Ah Ah c'est toute beauté tout à coup C'est bien Tu es à port la canaille Drôle d'idée de venir dans ce repère à voyou Je vais te donner un conseil Frappe ce bloc de sauvegarde pour sauver ta partie Je suis le personnage tuto du jeu Les humains ont parfois la vie Plus brève que prévu Ok Heurtez ce bloc pour sauvegarder Si vous perdez vous pouvez recommencer Ouais classique Alors j'aimerais parler d'autre chose aussi C'est le fait Euh Hacker La fenêtre pour qu'elle soit plus large Parce que là par exemple Actuellement le gameplay que vous avez sur votre stream à vous Euh Il est en version 4 tiers Comme sur euh Le jeu de base avec une télévision de l'époque Chose que Evidemment Vous vous en doutez Euh Je peux par exemple aller dans les graphismes Et Demander à Euh Je me rappelle plus où c'était Euh Voilà Hack écran large Ça veut dire que l'écran va être en 16 neuvième Je vais le faire pour vous donner un exemple Mais on ne le gardera pas pendant le gameplay Regardez Je le fais Alors Ça n'a pas marché parce que Parce que Parce que Parce que Il faut aussi que Je lui demande de forcer le 16 neuvième Voilà Alors maintenant je suis en 16 neuvième Vous le voyez pas Regardez Ma fenêtre Je la déplace Oh non ça marche pas Ok Je vais le faire directement depuis le jeu Regardez Ça va me passer normalement Peut-être sur le visage Un petit peu Regardez Ça passe un peu sur le visage Donc maintenant on a Cette partie là Vous voyez Qui est maintenant entre moi Et la petite barre rouge Cette partie je ne l'avais pas avant J'ai demandé à forcer le 16 neuvième Et hacker le jeu Pour qu'il y ait Plus d'images Donc c'est cool On a une version du jeu qui est plus grande On voit plus de choses qu'on aurait dû voir normalement Regardez où s'arrête Le objet journal Normalement il est dans l'angle de l'écran Donc C'est Un peu plus large Mais Il y a un souci Étant donné que ce n'est pas prévu par le jeu Regardez ce qu'il se passe Regardez Regardez bien les tonneaux Au moment où ils vont passer la ligne rouge C'est à dire au moment Où Ils ne sont plus considérés affichables Par le jeu Regardez bien ce qu'il va se passer Vous avez vu ce qu'il vient de se passer ? La façon dont ils disparaissent N'est pas fluide Parce que normalement Il n'existe plus visuellement sur la télévision Donc le jeu se dit Bon on peut les supprimer Ca permettra de faire gagner de la mémoire Et le jeu tournera plus facilement Et dès que je m'approche En plus vous avez vraiment la ligne rouge Qui me permet parfaitement bien de comprendre ce que je vous montre Regardez Les personnages Les grilles de métal Tout ça Regardez derrière dans le fond Et quand je me rapproche Et bien là les objets réapparaissent Et du coup J'ai hésité pendant longtemps Enfin toute la journée A soit je vous mets en 4 tiers Et on a le jeu normalement de base Soit on force le 16 neuvième Mais on joue avec des choses qui disparaissent Et qui réapparaissent sur les côtés Et je vous avoue que pour l'immersion C'est pas très joli en soit Donc j'ai préféré ne pas jouer cette carte là Et plutôt Assumer De jouer Comme à l'époque C'est à dire Comme ça Avec cet écran de la sorte J'espère que vous Accepterez mon choix Et que Et que voilà Que vous m'en voudriez pas pour ça Hop Hop Et hop Mais après c'est quand même une façon de vous montrer la chose Je trouve qu'en soit ça reste quelque chose d'intéressant Allez On continue l'aventure Quoi ? Une princesse avec une robe rose ? Euh non je l'ai pas vu Pourquoi ? C'est ta petite amie ? Quoi ? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Ah oui alors Chose importante à savoir dans l'univers de ce Puppeur Mario Les Goomba et les Boboomb c'est un petit peu des amis à Mario On est pas trop dans l'idée des méchants et des gentils Enfin C'est un petit peu plus space que ça vous allez voir GUL ne fait pas l'innocente Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoiles Dis-moi clairement ce que tu sais à leurs propos Nyan ! Je n'ai rien à vous dire C'est ce que nous allons voir Amenez-moi cette gamine au repère Compris grand Cruxeros Mais arrêtez ! Moi je vais parler avec la bombe Oh tu n'as rien à faire ici fiche le camp Oh une bagarre Et rien ne vaut le spectacle est une belle bagarre Tu ne trouves pas ? Ça sent le rififi Il vaut mieux ne pas s'en mêler Dans cette ville on risque toujours gros à se mêler des affaires des autres Oh ! Un moustachu ! Je ne vous suivrai pas hors de question Que ? Non mais tu crois pouvoir t'en tirer comme ça ? Mais je me retrouve dans une situation drôlement maladroite N'y compte pas ! Tu vas voir ce que tu vas voir Face tuto du jeu On commence Les combats On est sur un RPG classique Attention tour par tour Dans la même idée que ce qui se faisait à l'époque C'est un combat, tu dois vaincre ton adversaire Pour l'instant contente toi d'utiliser saut ou marteau pour l'éliminer C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié dans l'univers des RPG de Mario Alors je parle de Paper Mario Ce jeu là mais aussi les jeux Mario et Luigi qui sont aussi des RPG C'est que dans les phases de combat en fait il y a De toute façon toujours des éléments inattendus et extérieurs au combat qui rentrent en scène Mais c'est que pendant les phases d'attaque des ennemis On peut riposter et on peut attaquer pendant que ce soit eux qui nous attaquent Parce que j'oserais pas le sauter dessus Alors maintenant le joystick vers la gauche Lâchez quand l'étoile rouge s'éclaire Et puis à plus chaque attaque dans ce jeu te demande à apprendre un pattern différent d'attaque Et c'est toujours très intéressant Continue comme ça Donc là il m'a attaqué mais normalement j'aurais pu riposter avec mon marteau Tu vois là je lui saute deux fois sur la tête mais au bout d'un moment je serais beaucoup plus fort Et je pourrais lui sauter 3, 4, je pourrais enchaîner les attaques ça Mais après les ennemis ont aussi beaucoup plus de vie au fur et à mesure du jeu Que ce soit le marteau ou le sceau ça fera toujours le même nombre de dégâts C'est comme Mario ou Luigi frère du temps Ouais ouais c'est le même esprit Le même esprit de RPG en fait Bravo tu vas gagner des points étoiles Tu gagnes des points étoiles pour chaque ennemis battu en gros c'est l'XP Tous les 100 points étoiles tu montes d'un level ne l'oublie surtout pas Alors à savoir que Mario quand il est de face il est très très moche C'est un peu comme les personnages des Simpsons il faut surtout pas les regarder de face Euh tu es plus fort que je ne le pensais Mouais si c'est comme ça Avec moi Ah Ils sont où ils sont sous le sol ou Attends j'ai peur que ce soit un bug du jeu et que je ne voyais pas ce qui se passe en fait Je crois que normalement là il est censé y avoir des personnages sur le jeu Mais je crois qu'on voit seulement les ombres en fait Je crois qu'il y a un bug du jeu Ouais ouais c'est ça il y a un bug du jeu effectivement oui Bon je pense que ça fait partie des... Du pack de textures qui n'affiche pas certains personnages mais c'est pas grave On dirait qu'on a rien vu Allez vite filons en douce Voilà nous avons filé en douce Je me suis fait attaquer par des ombres Euh Je me suis fait attaquer par de la poussière Où sont ils passés ? Euh je suis pas très très content Ils se sont enfuis Bon heureusement que ça ne le fait qu'avec ces personnages là Parce que imagine euh... Putain il y a une euh... Il y avait un vrai truc pour être pendu là en plein milieu de la place village dès le début du jeu dans un jeu Mario C'est un peu chaud là non ? Merci grâce à toi j'ai pu leur échapper Ah oui non mais vraiment Voilà pour toi c'est pour te remercier Euh... J'ai un Goomba il me fait des bisous c'est un peu bizarre Je m'appelle Goomeli Goomeli Je vais te Goomer J'ai étudié à l'université Goomorbonne Enchanté Et là il y a un Goomba avec le chapeau de Link derrière Et toi qui es-tu ? Mario ! Ce Mario là ! Si je m'attendais Je suppose que toi aussi tu viens d'arriver en ville Moi elle ne me plait pas beaucoup cette ville Elle pullule d'individus plus louches les uns que les autres Comme ce Link Goomba en arrière plan Remarque elle ne s'appelle pas Porlacanaille pour rien Je ne serais jamais venu ici sans cette histoire de trésor légendaire Oh mais ça tombe bien je recherche la même chose Toi aussi tu recherches le trésor légendaire ? Mais comment cela se fait ça ? Ça alors la carte trésor où l'as-tu trouvé ? La princesse Peach ? Oh c'est toi Mario ? Ah putain il y a des mecs de la place Delfino derrière qui embrouillent des oseaux Quelle bonne surprise de te voir ici Mais au fait que fais-tu à Porlacanaille ? Quoi ? Peach t'as écrit à envoyer une carte au trésor Ils paieront Et elle t'a donné rendez-vous ici A côté d'un endroit pour se pendre Nice ! Où est-elle ? C'est moi qui devais me poser la question Si nous nous sommes arrêtés ici ce n'est que pour ravitailler le bateau Mais j'ai eu un moment d'inattention et la princesse a disparu Ça lui ressemble ? Alors j'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite Mais elle n'a pas l'air de vouloir revenir du tout Je ne sais pas quoi faire Je suis très inquiet Mais ça me rassure de te voir Mario nous allons la retrouver D'accord d'accord je vais te laisser faire Retrouve-la Encore une fois quelqu'un qui me donne le sale boulot à faire Je vais aller me reposer dans l'Auber Ah oui d'accord Allez salut grand-père N'hésite pas à y aller toi Toi aussi si ton nombre de points de coeur diminue Un passage à l'Auberge permet de récupérer tous tes PC Comme dans n'importe quel RPG Cette ville ne m'a pas vraiment l'air très sûre Allez à plus tard Princesse ! Princesse ! Il va se coucher Il va jouer aux fléchettes au calme La princesse Peach dont il parle C'est la princesse du royaume champignon Celle qui s'était fait enlever par le roi Bowser Et que tu as délivré Oh mon dieu ! Il y a un véritable background dans les jeux Mario C'est officiel ! Les gens sont au courant de l'histoire de Peach et de Mario Alors c'est elle qui t'a envoyé la carte au trésor Je me demande où elle a bien pu passer Si ça se trouve elle est partie à la recherche du trésor sans t'attendre Il a fait un dab du nez Je ne sais pas si vous avez remarqué Il a lâché son meilleur dab Allez viens avec moi Mon tuteur fait des recherches ici sur le trésor Montre en lui ta carte Si tu trouves le trésor Tu retrouveras sûrement ta princesse Très bien ! Alors allons-y ! Goumely se joint à Mario Goumely J'aurais préféré qu'il s'appelle Goumette Ça aurait été mieux Bienvenue à Anaiskin22 qui sub en tiers 1 dans le chat Et Alexa023 qui resub pour ses 6 mois de sub ce soir 6 mois de sub déjà merci pour les vidéos et les streams Continue comme ça ! Merci Alexa ! Bienvenue ! J'espère que tu vas bien ! Ça fait plaisir de te voir ! Alors Goumely Appuyez sur X pour qu'elle dise ce qu'elle sait sur les lieux des gens ou des choses Goumely en fait c'est une loupe Elle permet juste de voir les... De bien comprendre les choses La grande place de Port Lacanaille C'est le coeur de la ville avec tous ses magasins Il y a toujours plein de gens mais il y a aussi des types pas fréquentables Du tout ! C'est le type d'indication que je donnerais si vous appuyez sur X quand il n'y a personne Parce qu'elle est timide j'imagine Goum Crédule ! Un Goomba ! Il se plaint toujours qu'il s'est fait arnaquer Voici les indices que je donne si vous appuyez sur X près de quelqu'un ou un objet Et bien ! C'est compris ? Oui ! Attention Goumely donne parfois d'importants indices pour la quête Écoutez-la bien ! Et elle est également fort utile dans les combats Elle peut sauter et attaquer vos ennemis avec coup de tête On dirait que c'est un Pokémon Euh... Goumely ! Attaque coup de tête et attaque euh... Décrire vos adversaires ! Ou vous indiquez leur nombre de PC avec la technique indique Merci ! Merci Goumette ! Je vais t'appeler Goumette C'est bien mieux que Goumé... Goumely Commençons par trouver mon professeur En fait je viens d'arriver moi aussi et je ne sais pas où il habite Voilà à quoi il ressemble le professeur Goumsteine C'est un Goomba ! Alors oui encore une fois Ne vous soyez pas surpris dans cet univers Les Goombas sont des personnages gentils Voilà ! Mais d'autres aussi seront méchants Mais ça c'est bizarre ! Et donc effectivement on peut euh... Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça ? La grande place de port la can... Oui ! Tu l'as déjà dit ok ! Mais le... Enfin je veux dire euh... Je suis clairement en train de me mettre la corde au cou là Excusez-moi ça choque que moi dans un jeu Mario de voir une corde pendue Genre des 5 minutes de jeu ! Peggy 3 ! Nintendo ! Gamecube ! Mario ! Tout ça ! Euh... Non ! C'est un jeu officiel hein d'accord ! Ok yes ça marche ! Je cherche celui qui m'a plumé en trichant aux cartes la dernière fois ! Si je le trouve je vais lui dire ses cas de vérité ! Vous pouvez faire un sondage dans le chat les modos si vous le souhaitez ! Je serais curieux de... Peut-être que c'est moi qui suis un boomer aussi qui me... Qui me... Qui m'offusque de... De tout et n'importe quoi ! Oh ! Super ! Ma page Google s'est... Plantée ! Une erreur s'est produite lors de l'affichage de la page mais t'es fou ! Mais t'es fou ! J'ai besoin de mon chat moi t'es fou ! On va les sauvegarder après ! Tu n'as pas l'air très au courant alors je vais te briefer un peu ! En appuyant sur Z tu peux afficher tes PC ! Si ton nombre de PC est bas, va te reposer à la auberge pour tous les récupérer ! Oh ! J'ai que 8 PC sur 10 avec le combat de tout à l'heure ! Ok Goomer ! Ah oui j'ai oublié les petites animations comme ça en mode cartonné ! Autrefois j'étais violent moi aussi mais maintenant je suis devenu un sage marin ! Avant j'explosais vraiment... Ah d'accord ! J'explosais vraiment sans réfléchir pour un oui ou pour un non ! Oh il y a des petits tableaux en arrière-plan ! On dirait vraiment que c'est un fan game qui a été fait mais alors que pas du tout ! Il y a même un personnage de Mario RPG là ! La petite statuette en bois ! Oh ! Oh elle est trop belle ta petite pierre rouge là ! Va-t'en ! Ne m'adresse pas la parole ! Je suis... Je... Un mètre de distance ! Qu'est-ce que tu veux ? On interrompt pas les gens qui chantent gaiement ! Moi je m'appelle Marco ! Je suis dans le commerce ! Je suis l'homme le plus riche de cette ville ! Cette pierre est le joyeux crade ! C'est le porte-bonheur de ma famille ! Je sais pas pourquoi mais je sens que cette pierre on va pouvoir la récupérer ! Est-ce qu'une corde bandue c'est un peu abusé ? C'est ça le titre du sondage ? Je ne m'en sépare jamais ! Bonjour ! Je suis derrière le comptoir ! Bonjour ! Des gens de tout horizon se retrouvent ici ! Au café d'Haricosec ! Ah ! Ah yes ! Yes j'ai la blague vous avez compris ? Harry... Harry Kosec... Harry... Harry Kosec... Nous faisons aussi auberge à l'étage ! Si vous souhaitez vous reposer n'hésitez pas à monter ! C'est gratuit ! Ok ! Cool ! Merci ! Donc 72% des gens ont voté que oui quand même ! Oh ! Une petite taudette ! Bonjour ! Cet établissement est dédié à la détente du corps et de l'esprit ! Nous proposons des séjours à 5 pièces ! Hum ! Ça n'est donc pas gratuit ! Oui ! Je veux bien ! Détends-toi bien ! Elle est rentrée en moi là ! Goumette ! Ça je pense que c'était aussi un bug graphique du jeu ! Pourquoi il y a eu Dark Mario d'un coup ? Qui euh... Farod n'est pas un boomer le chat a tranché ! Yes ! As-tu bien dormi ? Oui ! Sois prudent à bientôt ! Merci ! Je me demande vraiment où la princesse a pu passer c'est très inquiétant ! Là il y a de l'eau qui coule ! Qui coule du plafond ! Oh ! Oh ! Pas ça secret ! On peut aller où on veut ! Inventaire ! Ouverture à 11h ! Mais c'est pas Animal Crossing ici là les gars ! Normalement dans Mario il y a tout qui est ouvert tout le temps ! J'adore le fait qu'on puisse aller où on veut comme ça ! Est-ce que je peux aller derrière ? Oh ! Héhéhé ! Passage secret ! Tu l'as pas vu venir ? Je vais te dire un secret ! En fait je suis un fugitif ! J'ai commis des vols il y a 3 mois dans une autre ville ! Je suis venu à Port-la-Canaille pour me faire oublier un petit peu ! Tu ne diras à personne que je suis là hein ! Héhéhé ! Je vais le dire ! Oh ! Cette euh... Cette gouttière ! Je crois qu'on aura un pouvoir dans le jeu bientôt où on pourra passer dedans ! Parce que oui pour ceux qui ne connaissent pas bien Paper Mario ! On va beaucoup utiliser le fait que Mario soit de papier pour par exemple se transformer nous-mêmes en avion de papier pour pouvoir voler ! Ou alors s'enrouler pour pouvoir passer sous des trucs ou euh... Je sais pas ! Devenir des boules de papier je sais pas ! Mais en tout cas Mario au cours de son aventure il va débloquer plein de pouvoirs ! Et je parle pas en combat ! Je parle là ! Comme on est en train de jouer actuellement ! Attends il y a un truc caché derrière j'ai vu là ! Ou alors c'est aussi un bug graphique ! Regardez il y a un truc rouge là ! Ah mais c'est... Mais... mais pourquoi il y a des... Il y a une puce au sol ! Excusez-moi j'ai spoilé un jeu qui date d'il y a euh... Il y a 15 ans hein ! Je suis désolé pardon ! Oh ! C'est Kevin ! Hier j'ai perdu 100 pièces au jeu ! Mais je suis sûr que la prochaine fois je gagnerai gros ! Non ? Tu vois là le petit chemin là ? Un jour on pourra se mettre comme ça là dans cette ligne droite et on pourra passer ! C'est pas du spoil ! C'est du teasing ! Pour vous donner envie ! C'est pas pareil ! Eh mais ça... ça pue ici non ? C'est un peu de la merde t'en penses quoi ? La grande place ? Ouais d'accord tu rappelleras toujours la même chose ok ! C'est un peu crado ici là ! C'est caca ! Toujours des excuses ! Toujours ! Ah c'est l'heure de la pub ! Ça y est ! Il est 37 ! Allez j'avais dit que j'en lancerais du coup deux pubs parce qu'il y a eu deux personnes différentes qui l'ont demandé ! A tout de suite ceux qui ont la pub ! Merci de la regarder ! Publicité lancée ! Merci beaucoup à Asgartinus qui a re-sub pour son quatrième mois ! Beaucoup ! Lilou qui envoie 200 bits ! Et... JujuFNSR qui subprime ! Nan qui sub-tier 1 en plus ! N'importe quoi ! Bienvenue ! J'essaie de voir si on peut monter un peu partout ! J'essaie de... Voir si je peux grimper sur les toits ou les trucs comme ça ! Ah ! Le truc de pendu ! Qui est très chelou ! Et là finalement ça y est il est 11h ! C'est bon on peut rentrer ! Bonjour ! Bienvenue dans la boutique de tes frères Todd ! Mais bonjour ! Bonjour ! Vous venez pour la première fois n'est-ce pas cher client ? Nous expliquerons toujours au nouveau client le système des points boutique ! Oh ça a l'air trop bien la tête de Bowser là à droite ! A chacun de vos achats vous obtiendrez un point boutique ! Les points obtenus donnent droit à des cadeaux ! Parfois incroyables d'ailleurs ! La nature des cadeaux est affichée dans la boutique ! Jetez-y un coup d'oeil ! Voilà ! Et bien vous savez tout ! Voulez-vous que je reprenne ? Non ! Je pense que j'ai compris en deux phrases ! Alors je vous laisse faire tranquillement vos achats ! Alors les points cadeaux ! Genre si j'achète 10 trucs j'aurai un champion gratuit ! Un rock glass, un super champion de la foudre ! Et à la fin j'aurai un trilingo ! Tu vois ce mot là trilingo ? Il me parle ! Il me parle ! Il me dit quelque chose ! Je dois avoir un souvenir lointain en fouille au fond de moi ! C'est sûrement un truc que j'ai jamais réussi à débloquer peut-être ! C'est sûrement le truc qui m'a empêché d'arriver à 100% du jeu sûrement ! Ok ! Ok ! Alors ! Ah bah cool ! Un vase effroi ! Une chose affreuse qui peut faire fuir tous les ennemis ! Donc ça c'est un peu si t'as la flamme de te battre ! Endors temporairement les ennemis ! Ils ne bougent plus ! Envoie des boules de feu sur les ennemis ! Puissance de 3 ! Ça c'est super fort ! Une boisson qui rend la forme et soigne les états ! Un sirop de miel qui redonne 5 PF ! Enfin les points de... Les points de fagie j'imagine ! Et là c'est les points cœur ! Euh... Je sais pas si l'argent est important ! Vas-y je suis chaud pour acheter ! Oh ! Comment ça s'achète tellement plus vite que sur Animal Crossing ! Alors que ce jeu est sorti il y a 15 ans ! Quel plaisir ! Les objets peuvent servir à attaquer ! Oui tout ça on sait ! Appuyez sur start ! Ok ! Bah tu sais quoi je vais tout acheter ! Comme ça pendant un combat je n'aurai jamais de problème ! Si ça coûte que 3 ! J'ai en acheté... Bah 3 du coup ! Merci les Lokitsune qui offre un sub à Kimi ! À Kimi ! Fleur de feu ça a l'air puissant comme tout ! Putain le mec il a de l'argent il dépense tout ! Ça on va l'acheter une fois pour l'essayer ! Mais en soit je vais essayer de... Pas éviter les combats pendant mon aventure ! Il faut que je... Faut que j'expé au maximum parce que... Je vous le dis ! Et c'est un... C'est une vengeance personnelle qui va y avoir lieu durant ces lives ! Je n'ai jamais terminé le jeu ! Peu peur Mario et la porte millénaire ! Pourquoi ? Parce que le boss de fin était trop dur ! Et j'ai jamais réussi ! Je l'ai jamais battu ! Je connais pas le générique de fin ! Je sais pas comment ça se passe la fin ! Quand t'as gagné ! Je sais pas ! J'ai jamais regardé de let's play ! Je sais pas ! Voilà ! C'est quelque chose que je me suis jamais spoilé ! Donc je n'ai jamais battu le boss de fin ! Parce qu'il était trop fort ! Et j'avais pas le niveau... Nécessaire ! Donc... Je compte bien rattraper ça aujourd'hui ! En 2020 ! Euh... Je vais racheter ça ! Ouais ! Après bon tu me diras on pourra toujours aller euh... On pourra toujours aller à l'auberge si jamais on est trop fatigué ! Bon alors il y avait une souris qui m'avait euh... Mis un vent ! Sniff ! Sniff ! Ça sent bon le profit ! Ma chance a peut-être fini par tourner ! Mais non mais non ! Rien à voir avec toi ! Goom... Goomstein ! Oui ! Il y a un but qui s'appelle comme ça dans le quartier Est ! Le quartier Est est à droite d'ici... Oh ! Merci ! Ça fait plaisir ! Le conflit entre la mafia... Oh mais attends mais c'est quoi ce jeu Mario là ? Le conflit entre la mafia et le gang du quartier Est s'intensifie ! Méfiez-vous ! Bon je suis un peu dans une partie où je me promène un petit peu partout, je me balade et... Et je fouille mais... Je trouve que c'est assez satisfaisant de tout regarder et de... Et de ne rien omettre en vérité ! Putain c'est marrant il y a des textures qui sont très euh... Mon personnage il a bugué déjà c'est fou ! Il pourra pas venir ! Perso je vais bloquer à vie ! Ah non il passe à travers le mur de manière totalement normale ! Stop ! Ne... N'avancez pas ! Tout à l'heure quelqu'un m'a bousculé et j'ai perdu une lentille de contact ! Oh je m'en souviens ! Je suis en train de la chercher ! N'avancez surtout pas ! S'aperçoit je crois qu'il cherche ses lentilles partout dans le jeu ! Et je crois qu'il nous bloque à chaque fois le chemin ! Tu as compris ? Ne bouge pas ! Pas un geste ! Et donc du coup c'est... Oh ! Crac ! Oh ! Non ! C'est pas vrai ! Mais j'ai bougé d'un centimètre ! Non ma lentille ! Je t'avais pourtant bien dit de surtout pas bouger ! Game over ! Fin du jeu ! Mario est mort ! C'est de ta faute ! Tu dois m'en trouver une autre ! Retrouve-moi une lentille ! Quelle que soit la correction ! Débrouille-toi ! Non non ! De toute façon, c'est dans ton intérêt ! Je te barrerai la route vers le quartier ouest tant que tu m'en rapporteras pas une ! Oh la relou ! Oh la relou ! Elle veut pas ! Non non c'est juste pas possible ! Elle veut pas ! Oh la grosse relou ! Ok ! Euh... Lui c'est le Link à qui j'avais parlé tout à l'heure ! Ouais il s'était fait plumer ok ! Bon on a tout vu sur cet espace là ! On va aller à l'est maintenant ! On va aller voir... Goom... Goomstein ! Le Goomer ! Attends mais il y a un giga coffre là-haut ! Attends mais excuse-moi ça... J'aimerais beaucoup y aller ! Je vais repasser par le toit vite fait pour voir si on peut aller sur le coffre ! Bien sûr qu'il y aura une rediff comme chaque live depuis un an et demi ! Il y a toujours des rediffusions ! Les petits textes qui apparaissent en haut à gauche en jaune... Ne vous en faites pas ! C'est quand le jeu sauvegarde automatiquement ! Ou quand il télécharge un pack de texture ! Ah ! On peut pas y aller là ! Et là-haut on peut pas plus y aller ! Je peux pas aller sur le toit là-haut ! Et en fait je peux pas encore aller sur le coffre ! Non ! Trop tôt ! Beaucoup trop tôt ! Je vais aller là-bas ! Est-ce que je peux ? Non ! Je peux pas ! Ça fait déjà une heure qu'on joue ? Non ! Ça fait 37 minutes que j'ai lancé le jeu ! Non mais il exagère ! C'était Sonic ? J'ai pas bien vu ! Mario il t'a raflé la moitié de ses pièces ! Sonic le voleur ! Ça tombe bien j'en avais pas beaucoup ! En soi des pièces ! Imagine j'avais tout acheté ! J'avais plus de pièces ! Il aurait été bien con ! Franchement c'est quoi cette ville ? Ah il y a un logo Sunshine là ! Oh là l'ami ! Tu ne devrais pas taper la discute comme ça avec tout le monde ! Ne tente pas le diable si personne ne t'aborde ! Ici il faut se méfier ! Ok ! Oh ! Oh ! Oh le voyant ! Bonne joie ! Bonne joie ! Tu es chez le grand magicien Merlon ! Je peux faire monter le niveau de tes amis contre 3 soleils ! Leur puissance augmentera en combat ! Et ils apprendront une nouvelle technique ! Alors ! De qui veux-tu faire monter le niveau ? Mais ! Mais tu n'as pas assez de soleil ! Repasse plus tard ! Ok ! Tu ne m'as même pas expliqué ce qu'était le principe du soleil mais... Ça marche ! À la prochaine mon gars ! Ah ! Il est là ! Ah ! Professeur Gummstein ! Qui m'appelle ? Oh ! Mais c'est toi ! Oui ! Je me souviens très bien de ton visage mais... Attends ! Attends ! Ne me dis pas ton nom ! Je vais essayer de le retrouver ! Voyons voir ! Ce n'est pas Goomerlin ? Euh... Ce n'est pas Goomberta ? Ah ! C'est... Hmm... Ça y est ! J'ai trouvé ! Goomeli ! Tu étais dans ma classe sur l'antiquité l'an dernier ! C'est bien ça Goomeli ! En licence ! Bien sûr ! Je m'en souviens ! J'ai une excellente mémoire ! Tu étais même une élève brillante ! Mais qui est-ce donc ce jeune homme derrière toi ? Je... Qui... Qui ça ? Mario ! Oui ! Le célèbre Mario ! Euh... Pardon ! Pardon ! Mais... Je suis toujours plongé dans mes recherches alors ! Je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le monde extérieur ! Mais au fait ! Qu'est-ce qui vous amène ? Nous venons vous consulter à propos du trésor légendaire de Port Lacanaille ! Nous avons pensé que vous saviez sûrement des choses à son sujet ! Pourquoi il y a plein de GG dans le chat tout à coup ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Nous avons... Flagor ! Non pas du tout ! C'est pas du tout ça ! Alexa023 ! Qui est devenue reine des clochettes ! Ah nice ! GG à toi ! Bien... Bien joué ! Et on avait Lilou qui... Oui qui avait offert un seul à Kimi, je l'avais lu ça ! Bien sûr ! Bien sûr ! C'est pour faire des études sur le trésor que je suis là d'ailleurs ! Mais pourquoi t'intéresses-tu au trésor légendaire ? Sais-tu que son histoire est peut-être pure fiction ? Je crois que démeler les vérités des légendes est la mission des chercheurs ! Je suis persuadé qu'il existe vraiment un trésor légendaire ! Et je veux le trouver ! Superbe réponse ! Je vais donc tenter de vous aider ! Vous devez d'abord savoir que beaucoup de questions se posent sur le trésor ! J'ai entendu dire que c'était un trésor inépuisable et lu que c'était un objet magique ! On dit aussi que c'est un monstre ou bien un coffre vide ! Chacun y va de sa petite histoire et il est difficile de démeler le vrai du faux ! En tout cas, je sais ce qu'il faut pour trouver le trésor ! Des gemmes étoiles ! Réunis cette gemme étoile et la porte millénaire la fameuse ! C'est le nom du jeu vidéo ! La porte millénaire qui protège le trésor s'ouvrira ! Je n'ai jamais vu le trésor de ma vie ! Je ne sais même pas ce que c'est ! Je me souviens de ce passage de livre ! Oui ! Ce sont les gemmes étoiles ? Tout à fait ! D'après la légende, pour trouver le trésor, il faut d'abord réunir cette gemme étoile ! Qui tient la carte magique à la porte millénaire, ce parchemin ira brandir ! C'est le One Piece exactement ! C'est le Peupper One Piece ! Ainsi, lui seront révélés le chemin, la position des étoiles ! D'après de la littérature sur ce sujet, l'emplacement des gemmes étoiles est révélé à celui qui apporte la carte devant la porte légendaire ! Est-ce que c'est bien ça ? C'est exactement ça, oui ! Et la porte millénaire doit se trouver quelque part dans les sous-sols de la ville ! Ah ça, je m'en souviens, oui ! Le seul petit problème, c'est qu'il nous manque la carte, si nous l'avions ! Mais nous l'avons, professeur ! Mario a la carte magique ! Q... QUOI ? OOOOOOOOH ! Une vague de OOOOH dans le chat ! OOOOH ! C'est vrai ! Non, peut-être pas, en fait, ne le faites pas, sinon le bot il va pas trop aimer, je crois ! Faites une vague de O, mais avec seulement... Euh... onze O, pas plus ! Montre-la-moi, tu veux ? La carte, bien sûr ! Hmm, c'est bien elle ! C'est l'authentique carte magique ! C'est de très bons O, hein ! Vous savez faire le O ! Ah oui, là je reconnais ! Oh, putain ! Celui-là, il était pas mal ! Celui-là aussi, il est pas mal ! OOOOH ! Spécifique, celui-là ! Oh, on fait des majuscules ! Oh, putain, mais attention, on est des petits fifous, attention ! Incroyable ! Tu es formidable, sensationnel, exceptionnel ! Avec cette carte, nous irons devant la porte de légende ! Et nous découvrirons l'emplacement des gemmes étoiles ! D'accord, professeur ! Et le trésor sera ta Nougou, me dit Mario ! Ne perdons pas de temps ! Apportons vite la carte à la porte de légende ! Ouais, bah on est vachement pressés ! C'est fou ! Ah, mais il me suit ! Trop cool ! Il est en train d'étudier quoi ? Parce que là, bah en fait, le truc, c'est que vu que j'ai les textures en HD maintenant, Je peux voir des choses que normalement, dans le jeu de base, tu vois pas ! Genre là, par exemple, sur son manuel, sur son livre, on voit qu'il y a des décors, des volcans ! Je sais pas à quoi ça fait allusion ! Volcans, de l'herbe... Je sais pas si ça fait allusion à... Je sais pas, à Mario Sunshine ou un truc comme ça ! Genre les trucs qu'il y a en haut, la lune, l'étoile, ça fait rapport à quelque chose peut-être ! Et du coup, ça normalement, tu le vois pas dans le jeu de base ! Et ça, c'est cool ! On dirait Hyrule ! Tu dis, ah putain, mais le volcan ! Le monde péril, peut-être ! Est-ce que vous voulez que je zoome, peut-être ? Ça me prendra 30 secondes à faire ! Regardez, je fais ça... Je fais copier... Je fais... Je fais coller la référence... Ok... Je passe comme ça... Attends, attends... Alors, maintenant... Je mets comme ça... Et là, par contre, je vais pouvoir zoomer... Hop ! On va faire comme quand je fais des live Animal Crossing... Je vais zoomer dans l'image un petit peu... Hop ! On va le mettre là... Et on va bien zoomer... Et du coup... Bah du coup, on voit pas plus que ça... On voit pas si bien... Du coup, c'est euh... Ouais, c'est un espèce de nom... Je sais pas, il y a un truc jeune chelou... Est-ce que ça... Ça dit quelque chose à quelqu'un ? Ça vous dit quelque chose à vous, peut-être, ça ? Ce qu'on voit ? Un volcan... Des plaines... De l'eau autour... Une espèce de truc jaune qui vole... Non... Ouais, non... Bon, je pense que c'est plus un... Un truc random... Sans... Sans importance, à mon avis... Allez, feu ! Let's go ! Cette barrière devrait pouvoir s'ouvrir ! Oui ? Et alors ? Oui ? Allo ? Pourquoi j'ai l'impression que le jeu a planté ? Est-ce que c'est parce que j'ai trop regardé votre livre que le jeu a planté ? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Allo ? Ah ! Je peux même plus mettre ça ! Ah mais c'est trop bien ! Ah, putain ! Pas mal ! Mario la porte millénaire ! Putain, un super... Paper Mario ! Bien joué ! Bon choix de jeu ! C'est pas mal ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Euh... Ok, je sais pas... Je vais... Je vais faire un truc vite fait ! Ok ! Ok ! Ok, ça marche ! On m'avait prévenu ! On m'avait prévenu que si jamais il y avait des petits plantages dans le jeu comme ça, il fallait juste désactiver et réactiver ce truc-là. Et on ne sait pas pourquoi. Et ça le... Et ça le résout ! C'est rigolo ! Par ce tuyau, on devrait pouvoir descendre dans les sous-sols de la ville ! Allez, allez ! Dépêchons ! Heureusement, le jeu n'avait pas planté en mode Stéphine, on pouvait pas revenir en arrière. D'ailleurs, je vais aller sauvegarder. Je pense que dans ce jeu, je vais prendre souvent le réflexe de sauvegarder. Ça va être très important. Surtout que, mêlé à ça, mon PC qui en fait des siennes depuis une semaine, qui n'arrête pas de mourir en plein live là, ça ne m'inspire pas des masses confiance. Hé ! Matisse fait des dabs ! Qui a resubt pour ces deux mois ! J'espère que tu vas bien ! Bonjour ! Halte là ! T'es pas du coin, toi ! Ici, c'est le territoire du gang de Limasson. Si tu veux passer, il faut payer 10 pièces. Et t'amuses pas à me défier ! Je suis très musclé ! Je suis très 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 musclé ! Attention ! Euh... Je vais refuser ! Si tu veux pas payer, bouge de là ! Tu vois là, par exemple... Oh ! Ces petits ennemis ! Je m'en souviens dans... Yoshi Island ! Tu vois, si j'avais l'écran 16 neuvième, par contre, je pourrais tricher et voir ce qu'il y aurait à droite. Mais on ne le fait pas ! Au fait, Mario... Je pense que nous allons rencontrer quantité d'individus louches ! Tiens-toi prêt à les affronter ! Est-ce que tu connais le fonctionnement de la commande action ? Non ! Bon ! Alors, je vais t'expliquer comment elles marchent ! Goumeli ! Est-ce que tu veux bien servir d'adversaire à Mario ? Quoi ? Moua ? Euh, ben d'accord ! Je vais essayer ! D'abord, voyons la commande des actions... Ah oui ! Attendez ! Parce que j'aime bien hacker le jeu ! J'ai trouvé un autre truc trop cool dans le hack ! Vous avez trouvé ça chiant, je suis sûr ! J'avais vu quoi ? La vue libre ! Placer le curseur de la souris sur une option... Ah non, c'est pas ça ! Ah non, c'est pas ça ! C'est pas ça que je voulais ! Non, c'était où ? C'était quoi que j'avais vu ? Oh non, désolé, je vous fais perdre du temps ! Euh... C'était trop cool ! On pouvait bouger la caméra... Ah voilà ! Ah non, c'est pas ça ! Ah oui, c'est ça ! Faites un clic droit et déplacez la souris ! Oui, c'est ça ! Je vous le montre, regardez ! Je fais un clic droit... Et en fait, je peux déplacer la souris... Et en fait, je déplace la caméra dans tous les sens... Et on peut voir des choses, regardez ! En fait, on est dans un théâtre depuis le début ! Je peux regarder derrière le jeu ! Je peux voir Mario, je peux voir l'écran... C'est trop bien ! C'est trop cool ! Le truc, c'est que... Après, comment tu fais pour le remettre de base ? Je sais pas ! Mais en vrai, c'est trop cool de pouvoir faire ça avec la souris ! Genre là, il y a une petite horloge ! Je suis sûr que tous ceux qui ont joué au jeu, ils n'en savaient rien, tu vois ! Et là, je vais le remettre... Comme c'était de base ! Alors, vue libre... Est-ce qu'il y a moyen de réinitialiser ? Appuyez sur Shift et R pour réinitialiser la position de la caméra ! Oh, je suis peut-être pas obligé de... Nice ! Oh ! On va garder cette option et on va s'amuser à regarder tous les décors en par un pour voir ce qu'il y a derrière la caméra ! Choisis la commande saut et sélectionne l'ennemi que tu veux attaquer ! Alors, je saute... Je saute là-dessus ! Une fois l'ennemi, choisis les explications sur la commande s'affichent à l'écran ! Maintenant ! Appuyez encore une fois sur A juste avant de retomber ! Ouais, ça, c'est ce que je faisais déjà, du coup ! Bah, en fait, le théâtre, c'est seulement pour les combats, je viens de me rappeler ! Si joli s'affiche, c'est que tu as réussi la manipulation ! Les dégâts que tu infliges sont plus importants ! Cette fois, Agumeli, c'est à toi d'attaquer ! D'accord, prépare-toi, Mario ! Maintenant, Mario, appuie sur A avant que l'attaque ne te touche ! Tu t'es protégé ! Oui, tu as réussi à utiliser ta commande action bloc ! Les dégâts que tu subis sont réduits ! Attention, appuie juste sur A une fois et au bon moment ! La méthode à utiliser pour la commande action dépend de l'attaque choisie ! Étudions maintenant la commande action marteau ! Une fois l'ennemi sectionné, pousse le joystick vers la gauche ! Ah oui, maintiens ! Ok, ok, ça marche ! Ok ! Et enfin, on l'a déjà vu tout à l'heure, du coup ! Quand l'étoile rouge s'illumine, dès que ta puissance, ok, tu tapes et t'es trop fort ! Bravo, tu es arrivé une fois de plus ! Alors, Mario, tu as bien compris le principe de la commande action ? Maintenant, je vais t'apprendre une technique encore plus difficile ! Goomeli, peux-tu te servir d'adversaire, Mario, encore une fois ? D'accord ! Maintenant, Mario, cette fois, appuie sur B avant que l'attaque ne te touche ! Et voilà, c'est ça la contre-attaque ! Et c'est ça qui est le point fort de ce jeu, en fait ! C'est toutes ces idées que quand l'ennemi t'attaque, toi, tu contre-attaques et tu lui refais plus mal ! J'adore ça ! Tu as retourné l'attaque, c'est ce qu'on appelle le contre ! Si tu fais un contre avec B, tu infliges des dégâts au lieu d'en subir ! Mais attention, le timing est plus délicat que pour le bloc avec A ! C'est tout ce que j'ai à t'apprendre sur la commande action ! Veux-tu t'entraîner pour être certain que tu maîtrises ? Non, parce que je connais déjà ça ! Tu es le meilleur ! Oh, merci Papy Champy ! C'est toi le meilleur, tu le sais ! Nous sommes fin prêts ! Alors, descendons dans les sous-sols de la ville ! Euh, oui ! Monte sur le tuyau et oriente le joystick vers le bas ! Oui, mais comme on l'a dit, on veut regarder tout ! Regardez, on peut tricher ! On peut tricher comme ça, on peut regarder ! Mais derrière, j'imagine qu'il n'y aura rien ! Non, il n'y a rien d'intéressant ! Du coup, on peut tricher, on peut regarder ce qu'il y a à droite ! Vas-y, j'ai envie d'aller regarder là-bas maintenant ce qu'il y a ! Genre, qu'est-ce qu'il y avait là-bas ? Je suis un hacker ! Et si je me mets comme ça, si je me mets en plein milieu, hop ! Et bien, il n'y a absolument rien d'intéressant en fait ! C'est nul ! Je suis sûr que ça aura son importance à un moment dans le jeu de tricher comme ça ! Attends, mais on peut passer derrière, non ? Oh ! Con, je l'ai su ! Non, j'ai juste vu que le mur était fin en fait ! Je me suis dit, il y a peut-être moyen de sauter dessus et de le faire tomber ! Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un jeu de perspective comme ça en fait ! Gutriche le bandit ! Ses arnaques mises au grand jour et ses réfugiés ici ! Ah non mais ça, c'est mon personnage qui parle ! Hé 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 ! Aujourd'hui encore, j'ai triché aux cartes et j'ai gagné gros ! Mais je crois qu'on est sur ma piste alors je me cache ici ! Ne dis surtout à personne que tu m'as vu, d'accord ? Ce personnage est plutôt inquiétant ! Je m'appelle Aton ! Les opticiens ! J'adore les coins sombres ! Attends, tu peux m'en dire plus sur lui ? Aton ! L'ombragé ! Il passe ses journées à fuir la lumière ! Je n'arrive pas à le comprendre mais il a l'air heureux ! Hmm... Ce personnage n'est pas mis là par hasard si tu veux mon avis ! Et là est-ce qu'on peut y aller ici ? Oh ! Vous avez trouvé un morceau d'étoile ! Un joli morceau d'étoile ! Ok ! Et là du coup, il n'y a rien ! Mais ne serait-ce pas le meilleur moment pour utiliser notre caméra ! Qui ne... Qui nous permet pas de voir exactement quoi que ce soit en fait d'intéressant, désolé ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu... 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 une bombe et faire exploser ça. Là on pourra passer derrière les barreaux qu'on pourra se mettre dans un autre angle et ici. Dis donc l'ami, elle est mignonne ta copine ? Oh, alors ma jolie ça te dirait de venir t'amuser avec nous ? On est très très gentil. Je sais pas ce qu'une beauté pareille fiche ici avec un moustachu comme toi. Donc je vous l'avais dit, il y a des Goombas qui sont gentils et il y a des Goombas qui sont méchants. Il n'y a pas que la beauté qui compte. Foutez-nous la paix. Vous n'êtes pas du tout mon genre. Je rêve. Il nous manque de respect là. On est poli et il nous agresse. On va leur apprendre la politesse. Oh les grosses racailles. Oh. Oh. Oh là là. Vous ne pouvez pas fuir de ce combat. Oh là là. Tu as face à toi trois types de Goombas. Un Goomba, un Goombapic et un Paragoomba. Méfie-toi principalement du Goombapic au milieu. Ne lui saute pas dessus. Il a un pic sur la tête qui t'infligera des dégâts. Le Paragoomba vole. Tu ne peux pas l'attaquer avec au marteau. Attaque-le en lui sautant dessus. Adapte toujours tes attaques à l'ennemi que tu dois combattre. Ok. Ah. Et j'ai oublié. Tu peux utiliser Y pour changer l'ordre des tours. Goombeli peut attaquer la première. Pense-y. Hum. Intéressant. On va commencer. Ah. Mais pourquoi je ne peux pas choisir qui c'est que je veux attaquer ? C'est bizarre ça non ? Je suis obligé de commencer avec celui qui est le plus à gauche ? Bah du coup c'est marrant. Habilité, objet, stratégie, coup de tête. Elle par contre elle peut choisir qui elle veut. Hum. Bizarre ça. Alors est-ce que deux points ça suffit pour les tuer ? La réponse est oui. Donc Mario. C'est marrant ça. Deux points. Est-ce que ça suffit à le tuer ? Putain on va faire un perfect je sens. Et là je me suis protégé. Euh. Bah Mario tu vas passer directement et tu vas sauter. Pas normal ça ? Ah c'est pas normal. Ouais il y a un petit soucis je sais pas. Et bienvenue à Ambre dans le chat qui ressemble pour ses deux mois en tier 1. J'espère que tout se passe et se passera bien pour toi. Merci d'égayer mon confinement. Ah bah merci à toi de me soutenir aussi pendant mon confinement. J'espère que ça te plaît. Une vague de ou dans le chat. Mais des ou qui vivent attention. C'est des ou qui vivent. Tu vois le rythme de la voix ? Comme ça. Bien fait pour eux. Tu sais Mario ? Je crois que nous n'allons pas cesser de rencontrer ce genre d'individu. En combat attaque les avec saut ou marteau comme tu viens de le faire. Si tu attaques le premier tu auras l'initiative. Ne montre aucune hésitation. Ah d'accord c'est ça Nintendo c'est euh battez vous. Surtout n'hésite pas. Vas-y le premier. Casse des dents. Vas-y. Fonce. Je peux passer là ou pas ? Vas-y j'ai envie de tricher. Est-ce que... Est-ce que là je suis à la... Non je suis pas la balleuteur. Non je pense que le jeu est tout de même bien fait pour m'embricher. Mais non mais en fait ça sert à rien. Parce que depuis le début je pouvais passer par là. Complètement con. Allez salut papy. Il est mort. Il est bloqué. Eh mais il y avait Huguz qui a sub en prime tout à l'heure que je n'avais pas vu. Bienvenue. C'est ton premier mois de sub. Bienvenue sur Twitch. J'espère que tu vas bien. Oh je prends l'initiative. Paf. Il saute sur la tête. Et donc du coup ça va faire une attaque en premier avant même que le combat commence. C'est-à-dire que même là peut-être qu'il est déjà mort. Il a même pas eu le temps de rentrer sur la scène de combat qu'il est déjà mort. Ça aussi c'est intéressant dans les jeux Mario RPG c'est que tu peux attaquer avant que le combat se lance. Tu peux t'équiper du marteau ou des trucs comme ça. Tu vois là par exemple. Paf un marteau. Ah oui mais ça sert à rien le marteau. Ah si ça marche. Et voilà il est déjà mort. Trop cool. Trop bien. En fait le combat il commence déjà avant même la phase de combat. Ça c'est une putain d'idée sans déconner. Pourquoi RIP les modos ? J'ai fait quoi encore les modos qui vous déplait là ? C'est à cause des... Ouh 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 ? C'est ça ? Le spam ? Mais non c'est faux. Oh le petit champi. Merci. Oh il y a une fleur. Oh putain. Quoi ? Attends quoi ? Ah j'ai trop de... C'est une blague j'ai trop d'objets. C'est super nul. Oh non mais je savais pas qu'il y en avait une place dans l'inventaire où on avait plus de... D'accord. Bah ça c'était le plus nul. Zut ! Je me suis fourré. J'ai tapé, j'ai tapé sur mon pote. Euh... Ah les feux ! Un, deux, trois, quatre ! Pauvre PC de Evans. Mais je pensais pas que les vagues de houhou ça faisait laguer les modos. Les modos. Moi je savais que les vagues d'emoji c'était le cas mais pas... Mais pas ça. Attends mais il y a... Excusez-moi il y a trop de chemin là. Je m'y perds. Ah oh ! Gros bouton. Gros bloc très méchant. Il y a un soleil là-haut. On repassera... On y repassera plus tard. Alors il faut savoir que... C'est normal hein. J'ai mis en pause le jeu. J'ai... J'ai aujourd'hui fait un énorme tri dans mon PC. Euh... En supprimant plein de logiciels. Supprimant plein de vidéos que j'avais sur le PC. J'ai fait un méga tri pour que... Le... Le PC soit un peu plus... Tu vois. Il ait moins de choses et qu'il tourne un peu mieux. Et... J'ai passé un petit coup de Ccleaner sur mon PC. Comme un con j'ai activé l'option qui fait que je perds tous mes mots de passe sur mon navigateur. Tout ça. L'option que j'oublie tout le temps de m'enlever et qui fait trop chier. Et euh... Là depuis que j'ai fait ça. Et bien là mes pages Google Chrome. Toutes les... Toutes les demi-heures. Elles frisent. Elles deviennent blanches. Elles disent qu'elles ont frisé. Il faut que je les rafraîchisse. Et du coup c'est chiant. Je me demande si au redémarrage de l'ordi ça arrangera ça. Mais sinon euh... C'est assez bizarre que ça me fasse ça. Si quelqu'un par hasard connaît ça et a une solution. Oh ! C'était un Pikmin. Oh putain. Il est pas très gentil lui. En même temps c'est Chrome quoi. Oh ! Ouf ! Ça tire à balles réelles. Ouf ! Alors lui il a plus de deux vies apparemment. Parce qu'il en a quatre ? Quatre points de vie. C'est ça. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Merci Fabio pour les 200 bits. Une pensée pour les modos. Et merci à... Oh ! L'ennemi à l'initiative. Je suis fail. Oh ! Il m'a déboité. Et là... On en a tué un. Je vais essayer de... de contrer son attaque directe. J'ai réussi. Putain. Merci à Diluccio. Qui a offert un sub à Ames96. Ça me l'a fait. J'ai juste désinstaller ses cleaners et c'est bon. C'est bizarre parce que ses cleaners ils tournent même pas en arrière-plan de mon ordi. Le logiciel est fermé en fait. Oh ! Une fleur. J'ai 5 fleurs sur 5. C'est cool. Là où il y a une petite clé. Là il y a un tout petit interrupteur. Ah ! En fait je pense que le jeu il frisote un petit peu quand il y a des animations. Vous voyez là il est censé se passer quelque chose. Du coup je suis censé... baisser les graphismes là à ce moment là pour que ça se relance. Et ça m'a créé un escalier. D'accord. On va quand même garder les graphismes jolis. En fait dès qu'on a un petit fris comme ça de l'écran je... D'ailleurs je sais pas pourquoi. Il fait ça. C'est marrant. Hop ! Et là attends il y a... Il y a un truc caché derrière. Comment je fais pour attraper le... L'angle comme ça ? C'est incroyable le tendu des sous-sols. Un vrai labyrinthe. On se blendre ici et on comprend à quel point cette ville était gigantesque. Mais ! Monsieur ! En plus il y avait un tuyau au moment que j'avais oublié je crois. Attends mais je vais aller chercher la clé comme ça non ? Une clé noire à l'usage inconnu. Et on a vu tout ce qu'on allait avoir ? Ouais d'accord. On découvre des bugs tous les jours avec Farog. Yes ! Je suis pas très fier de ça mais yes en fait oui. C'est vrai. Le jeu il veut pas être beau. Non mais Popper Mario il est réputé pour être un de ces jeux sur Gamecube qui bug beaucoup avec le lissage des textures en fait. Malheureusement. Hey ! Oh ! Hey ! Oh ! Il est beau ! Il est beau ! Tu entends ma voix ? Mais alors tu dois être le héros légendaire ! Seul le héros peut entendre ma voix. En fait j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermé dans ce coffre. Et depuis tout ce temps j'entends la venue du héros. C'est pas un peu une histoire ça ? Dans One Piece le mec qui est bloqué dans un coffre. Il a son corps bloqué dans un coffre. Il est tout seul sur une île. Au début du manga je crois. Ah putain merci ! Lune de verre. Ah oui Lolotte aussi qui a la ref. Avec seulement... Hey ! Oh ! Hey ! Oh ! Il est beau ! Il est beau ! Vous avez la ref ça me fait... Vous êtes si vieux ! Que fais-tu ? Que fais-tu ici ? Je ne sais pas si il faut croire ce que raconte ce coffre. Il est bizarre. Ah non mais ce n'est pas un spoil de One Piece. C'est genre le tome 2. Je pense qu'il vaut mieux de ne pas lui dire que nous recherchons les gemmes étoiles. Mais zut ! De zut ! Et c'est moi qui viens de le dire. Je vois ! Vous cherchez les gemmes étoiles. Les gemmes étoiles. Tu es donc bien le héros. Je sens une espèce d'aura à la Zelda dans ce jeu. Je suis tellement le héros de l'aventure. On doit chercher la porte légendaire. Les gemmes... Enfin bref c'est... C'est très esprit aventure. Pour mettre la main sur les gemmes, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là. La clé ressemble à ça. Ça tombe bien parce que je l'ai la clé en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait Mario ? D'hab du nez. Oui tout à fait. Trouve la clé et reviens m'ouvrir. Il ne doit pas être loin je t'en supplie héros légendaire. En fait je l'ai la clé. Oh ! Tu as pris la clé merci. Grand merci vraiment. Moi ! Ha ! Oh ! Comment niquer un jeu en deux secondes ? Ça marche. Imbécile ! Je t'ai bien eu. Qui vous aiderait à ton avis ? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermé aussi longtemps. Je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi. J'espère que tu n'étais pas épileptique. Te voilà ensorcelé. Tu ne l'as pas volé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Et le mec me donne des pouvoirs. Il est complètement con. Alors. Surprise. Maintenant, tu vas devoir vivre avec ce handicap. Terrible. Je rigole. Tu me fais quand même un peu de peine. Alors, je vais te donner des explications. Si tu tiens sur un panneau avion, le sol s'éclairera par magie. Bravo. Appuie sur Y. Alors, je crois que l'avion est très grand là quand même. En vol, tu pourras guider l'avion en orientant le joystick vers la gauche ou la droite. Je crois que graphiquement, le jeu a eu un petit bug. Je ne suis pas censé être aussi grand. Je crois qu'il y a un bug graphique. Aïe, merde ! Pour vous expliquer la différence en fait avec ce qu'on est censé avoir pour de vrai. Ça, c'est le fait de lisser les textures. C'est marrant que ça fasse bugger comme ça le jeu. Ah, mais non. Il ne veut pas en fait. C'est juste le bug. Je l'ai bloqué. C'est marrant. Ok. Bon, on va rester comme ça. Bon, écoutez, c'est cool. Je suis un énorme Mario. C'est un jet le truc. Oh, merde. As-tu bien compris ? Merde. J'ai appris que je n'avais rien compris. Putain, il me demande de tout refaire ce con. Alors, est-ce que ça va rebugger ? Ah non. Il y a un bug dans la transformation. Euh, si je reviendrai vers la gauche. Ok. Vers la droite comme ça. Je ne comprends pas. Ok, ça marche. J'ai tout compris. Ça marche. Tout compris. Tu retrouveras ta forme normale en appuyant sur B. Alors, salut abruti. Mouhahaha. Merci. Merci à toi. Non, mais c'était quoi ce type ? De toute façon, on était obligé de passer par là. Ah, ça demande la vue libre. Hmm, la petite vue libre, attention. La vue libre. En fait, ça se présente comme ça. Derrière, il n'y a rien. On utilisera la vue libre quand on aura des endroits précis où on... Comment dire ? Où on se dit... Ah, il y a un truc sur le côté. Alors, est-ce que ça va bugger à votre avis ou pas ? Voilà. Je ne vous laisse même pas le temps de faire un sondage. Oui. Je... Je... Hahahaha. C'est n'importe quoi. C'est beaucoup trollé. En fait, graphiquement, ça bug. Mais dans le jeu lui-même, Mario garde la même hitbox en fait. Donc, ce n'est pas grave. En soi, si tu regardes l'ombre, tu sais où tu vas. Mais euh... Mais euh... La malédiction a marché. Effectivement. Je suis maudit par le personnage. Putain, je suis curieux de voir les prochaines transformations, du coup. Oh ! Ouh, la cinématique. Ouh là là. Mais ça bug parce que je suis sur l'ordinateur. Je ne suis pas sur une Gamecube. C'est pour ça. Mario Goumeli. Regardez. Mais c'est la porte millénaire. La porte millénaire dont parle la légende. Mais c'est formidable comme dirait Stromae. La légende est donc vraie. Approchons-nous. Non. Je vais m'éloigner. Je vais faire la vue comme ça là. Oh ! Il y a un pilier qui ne sert à rien mais il est là. Il est quand même présent. Là, il y a un bloc de sauvegarde. Ok, nice. Allez, merde. Attends. Je me remets droit. Hop. Yes, c'est la fin du jeu. J'espère que ça vous a plu en tout cas. On est déjà à la fin du jeu du coup. Oui. Je veux sauvegarder parce que j'ai trop peur que le jeu plante ou que mon live plante en fait. Oh ! Comme ma page Google qui vient de planter à l'instant. Et que je relance à l'instant. Bonjour. Tiens. On dirait une sorte de pied d'estal. Je me demande ce que c'est. Peut-être qu'il faut mettre ses pieds dessus. C'est un pied d'estal. Oh ! C'est de toute beauté. C'est joli. Professeur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et Mario il brille du ventre là. C'est pas normal. Eh mais la caméra elle bouge d'elle-même. Et le jeu aussi il avait le hack pour tourner la caméra trop fort. Bon si je me souviens bien c'est derrière cette porte qu'il y a le boss de fin effectivement. Mais on aura pas que ces boss de fin tant qu'on aura pas les 7 gemmes d'étoiles. Oh ! Je suis la carte. Je suis la carte. Je dois trouver ton chemin. Je peux t'aider. Ecoute-moi bien. Je suis la carte. Si tu dois aller quelque part. Je peux t'aider. Tu peux me croire. Je suis la carte. Putain les animations trop stylées. La position d'une gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique. La carte magique. La carte de lavage. Et Mario peut désormais utiliser la technique spéciale Top Form. C'est comme Top Chef mais c'est avec la forme. Top Form. A chaque gemme trouvée Mario pourra utiliser une technique supplémentaire. Bien. Banasse Mario. Professeur. La carte. Et le sol. Et le sol. Merci Ronoha Geek qui arrive seul pour ses 10 mois. Consécutif. Hello les gens. Comment ça va ? Moi ça va. Et toi ça va ? Moi ça va. On dirait des informations sur la position des gemmes étoiles. Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange. Bon. Retournons chez moi étudier la carte de plus près. Oh yeah. Oh yeah. Ah mais on téléporte. Eh bien je voulais continuer à me balader. Il y avait d'autres trucs à voir. J'ai vu. Hmm. Je vois. Bon c'est pas le personnage qui parle. Moi je pense plutôt qu'on est dans la maison. Vous avez compris quelque chose professeur ? Oui. Bien sûr. Tout d'abord cette étrange lumière. Elle signifie apparemment que Mario peut utiliser une technique spéciale. Une technique spéciale ? Oui. Une démonstration vaudra mieux qu'une explication je pense. Tu veux essayer Mario ? Oui. Très bien. Nous risquons d'être à l'étroit dans ce bureau. Sortons un peu. Putain mais le Goomba là. Le vieux là. Il arrête pas de me demander de me combattre. Ça lui plaît de me voir me faire taper ? Ou ça se passe comment là ? Merci Liana Mag. Liana Mag c'est ça oui. Carissa pour ces deux mois. Bienvenue à toi et des bisous. Merci à toi d'être présente à Parli-nous ce soir. Voyons d'abord comment fonctionne la jauge de l'énergie étoile. Cette musique m'ambiance beaucoup trop. Vous voyez il y a un cercle dans la jauge. Ce cercle signifie que l'énergie étoile de Mario est à 1. L'énergie étoile permet d'utiliser les techniques spéciales. La technique spéciale Top Form permet à Mario de récupérer des PC et des PF. Allez, technique étoile. Top Form soigne les poisons, les PC et les PF de Mario. Donc ça ne servait à rien que j'achète des objets qui me soignent mes états en fait. Basculer ça vers la gauche pour viser fleur et coeur. Oh c'est joli les gemmes étoiles elles sont trop belles. Ah d'accord ok. Je suis un peu nul non ? Ah non ça va en fait. Ah mais il y a des pièges. Je suis vraiment nul. Putain il y a des mini-jeux. Pour récupérer de la vie. Mais en soit c'est trop cool. Comme ça c'est pas trop facile non plus. Je paye pour risquer de ne pas gagner et même d'être pire qu'avant. C'est un concept. Tu as utilisé ton point d'énergie étoile. Regarde ta jauge est vide. Oui. Oui tout à fait oui. Quand ta jauge est vide tu peux la remplir à nouveau. Pour ce faire tu peux avoir recours à l'aide du public. Oui. Tu peux remplir ta jauge d'énergie étoile en faisant plaisir au public. Mario. Gomelli. Attaquez moi. Oui. Oui le vieux on va te casser la gueule. Donc là le public il est content. Et du coup ça me donne des étoiles. En fait si je fais des bonnes actions. Le public il a beaucoup de plaisir. Et du coup il est content et ça remplit ma jauge d'étoile. Joli. A chaque fois que le public est content vous gagnez un peu d'énergie étoile. Super. J'adore le concept. Alors. On va te sauter. Putain on va le rass. Oh la la. Mais on va le tuer. On va le goomer de ouf. Et donc du coup ça vous monte pas très haut. Encore un peu d'énergie étoile. Et à chaque fois que vous réussissez un joli coup le public augmente. Le nombre de personnes présentes dans le public est indiqué ici. Il y a 16 spectateurs dans le public. Putain mais il y a des combats. Il y a des spectateurs dans le combat et c'est trop stylé. Mais pour le boss de fin il va y avoir toute la terre entière qui sera là pour nous regarder. Oh ça leur a plus ça. Bien joué tu vas pouvoir tenter ta chance au jeu. Oh pourquoi il y a deux soleils là-haut ? En utilisant correctement la commande action si deux symboles identiques sont alignés. Bingo tu as bien le droit de jouer à la roulette. Je me souvenais absolument pas de ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jouer à la roulette en plein combat. Qu'est-ce que c'est que ce truc là. Vas-y essaye. Ça n'a aucun sens. J'ai gagné. C'est trop bien. Bingo. Et ça m'a remis mes pépés au max. Mes pépés au max. Et là il y a plein de gens qui arrivent. Le public est à 50 personnes. Mais c'est dingue. Mais c'est trop bien. Ça n'a aucun sens ce jeu. Mais c'est trop bien. Joli. Tu as réussi à aligner trois figures identiques. Quand tu obtiens ainsi trois figures identiques le public augmente. Aligner certaines figures te rendent tous tes PC, TPF ou ton énergie étoile. Mais attention si tu as une trois champi Borgia. J'imagine que ces champignons peuvent se violer là. Tu auras une mauvaise surprise. Tu as compris. Un public nombreux augmente tes chances d'obtenir l'étoile. En fait c'est vraiment le concept de supporter. Plus il y a de gens pour te soutenir. Plus ça va te forcer à t'en sortir et à gagner le combat en fait. C'est énorme. Tu peux par ailleurs utiliser la commande charme pour en récolter. Pensez-y. Charme. Oh Mario regarde ce spectateur. Il a une arme. Il a un marteau à la main. C'est pour t'attaquer. Je vous rappelle tellement pas de tout ça. Les spectateurs peuvent infliger des dégâts en lançant des choses sur toi. C'est des haters. Vous vous rendez compte? On a des haters dans le jeu. Appuie sur X pour les empêcher de t'attaquer. X c'est à droite je crois si je me rappelle bien. Ah non. Je vais casser la gueule aux gens dans le public. Mais c'est une blague. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien dans le public. Attends. Je suis en train de me combattre contre le boss de fin. Et puis je lui fais. Attends deux secondes. Je reviens. Eh tu veux te battre toi là? C'est bon on peut continuer. Merci d'avoir attendu. C'est le feu. C'est excellent. Tu peux utiliser X pour empêcher les spectateurs de lancer des choses sur toi. Attention toutefois. Certains admirateurs t'envoient parfois pièces ou objets. Ne les attaque pas eux. Je crois que tu sais tout sur les techniques spéciales. Mais tu me régales. Mais tu me régales. C'est trop bien. Merci Dilocchio pour tes 300 bits. Et aussi pour ton don de 3€ de tout à l'heure que j'avais pas vu. On prononce Dilocchio. Dilocchio. Merci Dilocchio. Pour ton don je suis moi. Venez me soigner. En fait ce concept là il est trop cool de combat dans ce jeu. C'est génial. Quant à la question cruciale de la carte magique et des gemmes étoiles. Regardez c'est incroyable. La carte est conçu comme une sorte de radar indiquant la position des gemmes étoiles. Et d'après elle la première gemme se trouve dans la plaine Dragobé. La plaine Dragobé ? Oui. La plaine Dragobé est située à l'est de Port-la-Canaille. En fait j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas. J'ai souvent lu ce nom de Dragobé dans les ouvrages qui traitaient du trésor. Mais comment fait Tom pour se rendre là-bas ? Il y a je pense dans les sous-sols de la ville un tuyau qui y mène directement. Il a fermé son livre. Mais en fait Mario, où as-tu trouvé cette carte ? La princesse Peach, c'est elle qui te l'a envoyé ? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de... Oh mais oui c'est elle ! Oh yeah ! C'est elle ! Bien sûr ! En fait cette jeune fille est passée ici l'autre fois, qu'est-ce que je suis bête ! Elle m'a posé des questions sur le trésor. Je lui ai dit ce que je savais sur les gemmes étoiles et la plaine Dragobé. Si ça se trouve, elle est partie là-bas toute seule ! Eh mais Peach, grosse thug. Peach, super princess Peach. Ça va le son du jeu n'est pas trop fort comparé à ma voix ? Vous me dites si jamais vous avez besoin que je baisse un peu le son du jeu. Au fait je me demande où sont les sales types qui cherchaient les gemmes. Hmm... Pourrait-il y avoir un rapport entre Peach et leur quête ? Ecoutez ! Dirigez-vous tout de suite vers la plaine Dragobé. Si la princesse est là-bas, vous devez la rattraper. Et hop ! Google Chrome qui encore une fois... Aïe 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 ! Une erreur s'est produite lors de l'affichage de la page web. Aïe 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 ! C'est quand même très dommage ! Et nous avons Jennifer Bonnet qui demande à lancer la pub. C'est parti ! Si la princesse est là-bas, vous devez la rattraper au plus vite ! Pour le moment, la seule chance que l'on ait de retrouver la princesse Peach, c'est de poursuivre la piste des gemmes étoiles. Oui, merci pour le papier. Vous ne nous accompagnez pas, professeur ? Non ! Je suis vieux ! Et voilà ! De toute façon, je suis vieux ! Oh merde ! Mais t'as niqué mon anticipation là ! Revenez me voir si vous avez du nouveau ! D'accord ! Allons-y Mario ! Youhou ! Attention ! Un petit coup de caméra là, hop là ! Et ça sert à rien ! Ok ! Attendez ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? T'as un marteau ? Le badge coup fort ! Martel un ennemi avec une grande puissance ! Mais pourquoi t'as ça ? Enfin, je veux dire, tu es vieux, pourquoi t'as ça de base en fait ? Emporte ça Mario ! C'est un badge ! Il devrait te servir ! Et si tu le mets, tu pourras employer une technique redoutable ! Je me souviens du principe des badges aussi ! Qui infligera beaucoup de dégâts à tes ennemis ! Attention ! Il faut toujours mettre tes badges pour qu'ils deviennent actifs ! Veux-tu t'entraîner à les mettre et à les enlever ? Euh... Non, ça a l'air relou en fait ! Je pense que je vais arriver tout seul à me débrouiller ! Tu es sûr ? Je te repose quand même la question ! Bon, d'accord, allez ! Alors, commence par appuyer sur Start ! Oui ! Euh... Mettre ses badges ! Ok ! Suite ! Ou badges... Euh... Choisir badges ? Ok ! Là ! En fait, c'était très simple ! Non mais vous prenez vraiment pour un con, je crois, en fait ! Ok, d'accord ! Ok, ça marche ! En fait, la technique coup fort consomme des points de fleurs ! Ah ! Les PF, c'est des points de fleurs ! Et en combat, surveille toujours TPF en plus de TPC, d'accord ! J'espère que le tuyau qui mène à la plaine Dragomé sera facile à trouver ! Allez ! Retourne te coucher ! Bah du coup, direct ! Vas-y ! On met le badge ! Nice ! Ok, bah c'est bon ! D'accord ! Et là, du coup, je peux avoir accès à ça... Journal ! Ok... Les objets... Le groupe... Ça, c'est moi ! C'est moi ! Je suis fort ! Je vais sauvegarder ! Et je vais aller voir s'il y a quelque chose d'intéressant à droite, en fait ! Genre si je donne bien mes 10 pièces au mec à droite ! D'ailleurs, il faut que j'aille récupérer le mec qui m'a volé mes pièces ! Il doit se cacher quelque part, je pense ! Il y a... Il y a... Un petit Sonic bleu, là, qui m'a volé mes pièces ! Alors, est-ce qu'il est caché ici, peut-être ? Game ! Ah, je suis sûr qu'il est caché dans cette maison qu'on avait vu la dernière fois, il n'y avait rien ! Ah-ha ! Bah ! Je ne pensais pas que tu me poursuivrais jusqu'ici, tu as la suite dans les idées ! C'est bon, je vais te rendre tes pièces ! Tiens ! Merci ! Enfin, je crois ! Tu sais, dans cette ville, il vaut mieux éviter de trop flâner ! Tu risques de faire de mauvaises rencontres ! Des pickpockets, tout ça ! Ok ! Est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen de monter sur le toit, là-bas ? Vraiment, ça me perturbe ! Il y a un coffre caché et je ne trouve pas le moyen d'y accéder ! Tu vois, il est là, le coffre ! Regarde ! Il est là ! Comment je fais pour y aller ? Comment je suis censé faire pour aller sur ce coffre-là ? Juste lui, là ! Il doit y avoir un moyen ! Je ne peux pas partir sans... comme ça ! Peut-être comme ça, là, non ? Hop ! Peut-être qu'il faudra un pouvoir de robot ! On va pouvoir sauter, je ne sais pas ! Oups ! Il y a Coco JeSuis qui a demandé à lancer la pub, mais je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà lancé la pub il y a moins d'une minute ! Donc du coup, je vous invite à me rappeler ça à 21h45 ! Allez, on va aller se battre un peu ! Vas-y, je te paye ! Allez, passe ! Alors, est-ce que c'est intéressant de venir ici ? Tu es dans le quartier Est de Port-la-Canaille, le territoire du gang de Limasson ! C'est un endroit sombre où on a du mal à dire si les bâtiments sont habités ! Tu ferais mieux de ne pas traîner par ici, tu sais ! Salut, j'ai les cheveux verts ! L'agence d'entraide est le seul endroit du quartier Est où l'on vient de partout ! Il va falloir y faire un tour si elle est ouverte ! Moi, je me balade partout, je vais aller tout visiter, moi ! La porte a l'air verrouillée de l'intérieur ! Agence d'entraide, nous sommes absents, repasser plus tard ! C'était bien la peine ! Et là, la porte est fermée à la clé, je crois que c'est bien... Oh merde, Mario ! Attends, Mario, tu es du papier, tu ne dois surtout pas tomber dans l'eau ! Mais elle m'a suivi l'autre cône ! Elle est morte ! Et du coup, on va tricher un peu ! On regarde ce qu'il y a à avoir ! Il y a l'air d'avoir un petit chemin là-bas derrière, vous avez vu ! Mais pour l'instant, je ne peux pas y accéder, je pense ! Parce qu'il faut que je passe entre ces deux maisons ! Quand je pourrai me mettre tout fin ! Mais il est encore trop tôt, donc du coup, j'ai payé 10 pièces pour rien ! Je suis un peu dégoûté ! Let's go ! Elle s'est suicidée ! Ouais, c'est un jeu de 2004, tout à fait ! Pourquoi tu te vendes ça comme ça ? Qu'est-ce qui te choque dans le jeudi, moi ? Je ne peux pas baisser ma lumière parce que si je baisser ma lumière, après, ça ne prend plus en compte le fond vert, regarde ! Ça ne marche moins bien ! Donc je suis obligé d'avoir l'air d'un zombie comme tu dis ! Oh putain, on dirait vraiment un Pokémon ! Je m'appelle Sabrilin ! Je collectionne les morceaux d'étoiles ! Plus j'en ai, plus je suis contente ! Dis l'ami, tu n'aurais pas des morceaux d'étoiles contre des badges ? Hein ? On échange ? Bah j'en ai des morceaux d'étoiles, moi ! Mais je ne sais pas à quoi ça sert ! Quel badge veux-tu avoir ? Ah peut-être que les morceaux d'étoiles ne servent qu'à ça d'ailleurs, à aller changer contre lui ! Quand Mario attaque, ça fait un drôle de bruit ! Oh ! Je me rappelle ! On a des badges qui permettent de changer le son des attaques de Mario ! C'est juste esthétique ! Mais c'est vrai que ça existe dans le jeu ! Moi je me rappelle quand j'étais petit, j'adorais euh... Il y avait certains bruits ! Genre je ne me souviens plus de tout quel était le bruit ! Mais j'avais des bruits que je trouvais trop cool ! L'ennemi n'a jamais l'initiative ! Les ennemis... Ah c'est intéressant ça ! Les ennemis ratent parfois leur attaque sur Mario, ça c'est bon ! Mario récupère petit à petit des PC en combat ! Alors ce badge est ultra cheaté ! Le partenaire récupère petit à petit des PC en combat ! Les PF reviennent petit à petit durant le combat ! Fait apparaître plus d'objets que d'habitude ! Fait apparaître plus de cœur que d'habitude ! Les balles je me sais beaucoup trop bien ! Permet de voir les PC des ennemis... On dirait des cartes drôles ou loup-gaon ! Changer de partenaire et attaquer immédiatement ! Mario, il va changer de partenaire cette phrase ! Un peu bizarre sortie de son contexte ! Mario utilise 1 PF de moins pour ses attaques ! Le partenaire... Ah mais t'en a plein ! Ah non ! Le partenaire utilise... Ouais pareil ! Augmente la puissance de Mario de 1 ! Ça aussi c'est fort ! Mais je trouve que retrouver ses PV petit à petit, je trouve que c'est très très puissant ! Très stylé ! Non le voleur euh... Le Sonic voleur de pièces on l'a déjà trouvé ! Il était chez lui tout à l'heure ! Bah écoutez euh... Bah pour la beauté du geste on va acheter ce badge là et on va voir ce que ça donne ! On est d'accord ? Je t'échange le badge FX attaque D contre un morceau d'étoile ! Pour pouvoir mettre ce badge il te faudra 0 PD ! Est-ce que ça te convient ? Oui ! Je le fais pour le stream ! Normalement en vrai game je l'aurais pas fait ! J'aurais économisé pour acheter le truc des fleurs ! Mais là je le fais pour le stream ! Reviens quand tu veux voir ! Quand tu veux faire des échanges ! Mais du coup ça va... Est-ce que ça va me prendre la place ou... Eh ouais d'accord ! Attends je comprends pas ! Ah d'accord ! Il coûte... Il coûte 0 ! En fait ! Il y a des badges qui coûtent euh... Vous l'avez à gauche ! J'en ai 3 en tout ! Il me reste encore 2 ! Donc ça veut dire que je pourrais avoir 2 badges de plus à 1 PB ! Mais le FX attaque ! Heureusement d'ailleurs ! Il ne consomme pas 2 PB parce que c'est juste esthétique ! Donc en soit c'est... Cool ! C'est bien ! C'est très bien même ! Est-ce que je peux aller derrière un peu ? Là où il a l'air d'avoir une cuve ! Ah il y a une porte ! Ah là on va pouvoir le faire exploser avec une bombe plus tard ! Bonjour ! Oh ! Tu es un sorcier Harry ! J'ai essayé de voir un peu les dessins qui est derrière sur les affiches ! Ah là là cœur ! J'avais prévu t'as venu Mario ! Eh ! On a Riel Po... Poey Boy ! Qui a Sub Prime ! On lui souhaite la bienvenue dans le chat ou pas là ! Il est nouveau ! Merci Lilou pour les beats ! Et... Estedag ! Oh je ne me rappelle même pas si je t'avais lu Estedag ! Mais il y a Estedag qui a Sub en Prime aussi ! Bienvenue à toi ! Et nous avons Newshire ! Newshire ! Newshire ! Qui Sub ! Qui Re-Sub ! Pour ces six mois ! Bienvenue ! J'espère que tu vas bien ! Je suis Mère l'Adorable ! Mère l'Adorable ! Une diseuse de bonnes aventures ! Mon destin est d'être belle ! Ok ! Et de prévoir le futur ! Je voudrais t'apporter mon aide ! Mon étoile me montre tout ce qui est caché ! Hmm... Dis-moi ! Veux-tu connaître ton avenir ? Oui ! Ah merde ! Ah ! Ça c'est si jamais je suis bloqué dans le jeu c'est ça ? Route à suivre ! J'en ai pas besoin ! Morceau d'étoile j'en ai pas besoin ! Ouais non mais j'ai pas besoin de tout ça en fait ! C'est que si je suis bloqué dans le jeu en fait ! Est-tu certain ? Ouais non c'est bon ! Mais merci en tout cas de savoir que tu existes en fait ! Si jamais un jour je suis bloqué ! Euh... Après il y a internet aussi c'est gratuit ! Mais euh... Ok ! C'est bien ! Le jeu est vraiment intéressant Farod ! Evidemment du Nintendo ! Alors évidemment du Nintendo oui ! Mais évidemment du Peupper Mario ! J'ai toujours trouvé que les Peupper Mario et les Mariology c'était... Non ! Surtout Peupper Mario ! Ils avaient vraiment une... Un petit truc vraiment intéressant euh... Dans le scénario et dans l'humour qui vraiment... T'as envie de... T'as envie de suivre... T'as envie de... Tu fais confiance au jeu quoi tu vois ! Euh... Tiens ! Tiens ! Est-ce qu'on ferait pas un peu bugger le jeu avec un méga... Avion d'une taille beaucoup trop grande ? Ah ! Y'a un ennemi en bas ! Je vais aller me battre ! Parce que moi... J'aime me battre ! Yes ! J'ai une initiative ! Oh ! J'attaque les deux en même temps ? Non ! Ah non seulement un seul ! Ça aurait été trop beau ! Attention ! J'ai un soleil ! Je vais peut-être avoir le coup du casino... Ah ! Donc on a un marteau coup fort ! C'est ça le... C'est ça le badge ! Mais du coup il me fait consommer deux points de fleurs ! Sachant que je n'en ai que cinq ! Donc faut vraiment lui garder les points de fleurs pour les boss ! J'ai joué Co-Popper Mario sur 64 ! Eh ben Evan, c'est exactement pareil ! Mais en dix fois mieux ! Pour te faire une idée à peu près ! Bon c'est quand que je monte de niveau là ? Ça fait longtemps ! Oh j'ai gagné des coeurs ! Trop bien merci ! Je suis très content ! Je vous avoue que l'avion... Bon même si visuellement on ne comprend pas bien ! Il ne bug pas réellement en fait ! Je veux aller chercher le coffre là-haut ! On fait bug le jeu ! Oui on fait bug le jeu ! Oh ! Pour ceux qui ont joué à Mario Sunshine, vous savez ce qu'il va se passer là ! Je pense qu'on va avoir une grosse animation ! C'est visqueux ! Et si je tapais dessus avec mon énorme marteau ? Aïe ! Mes bouses ! Ça fait mal ! J'espère que l'animation ne va pas bugger ! Ça va ? Ah non ça va ! Eh ben yes ! Mais il y a Luigi ! Il y avait Luigi dans le public ! Qu'est-ce que c'était ? Mais Luigi ne me regarde pas ! Regarde pas ton frère en train de mourir ! Viens jouer ! Viens te battre ! Vous avez osé attaquer le grandiose Mega Bloops ! Oh ! C'en est fini de vous ! Tu es bien effronté ! Oh ma moustache ! Tu ne tiendras pas une minute ! C'est ce qu'elle disait ! Je vais te montrer comment se bat Mega Bloops ! Et le spam de Luigi dans le chat ! Ah putain mais du coup en fait ça... Bah du coup c'est parfait ! L'emoji Luigi va enfin être utilisé à bon escient ! Avec ce... Avec ce jeu ! Par contre ne spammez pas trop ! Parce qu'il y a... Après il y a Evans qui va mourir ! Il y a Little... Il n'aura plus accès... Oh non ! Non ! J'ai mis de ne pas spammer ! Vous êtes en train de spammer ! Pensez au pauvre modérateur pour qui ça fait laguer le chat ! Et après ils peuvent plus vous modérer ! Vous vous rendez pas compte ! Non ! Arrêtez ! Laissez-les tranquilles ! Je vais te montrer comment se bat Mega Bloops ! Mario ! Tu n'as pas oublié les conseils du professeur ! Peux-tu... Tu peux utiliser Y pour inverser notre ordre d'attaque ! Oui mais je m'en fous ! Si tu manques de PC... Oui non mais ça aussi je m'en fous ! Vous ne pouvez pas fuir de ce combat ! Ok ! Alors ! Evidemment je vais sauter ! Je pense pas que je puisse le toucher avec le marteau ! Et on va attaquer toujours la même ! La tentacule G ! Et un ! Et deux ! Et toi aussi ! Ah mais non j'ai plus de soleil ! Mais j'ai un champignon en haut à droite ! Ah Luigi il est trop chaud ! Et là il m'envoie des points étoiles ! Ok ! Et je vais pouvoir utiliser une... Une capacité directe non ? Top form ! Bah non je suis con ça sert à rien en fait ! Non on va juste ré-enchaîner les cheaux ! Les cheaux ! Les sauts ! Et toi aussi tu vas faire ça ! Et ensuite on pourra attaquer directement sa tête ! On a deux fleurs ! On a deux fleurs ! Qu'en je fais déjà pour mettre en place le... Euh... Qu'en je fais pour faire le bingo ? Oh je me rappelle pas le bingo ! Qu'en je fais pour appuyer le bingo déjà ? Non ! Ou alors ça se fait tout seul ? Après peut-être ? Bon... Tant pis ! Euh... On va l'attaquer fortement avec le gros marteau ! Ça fait du 4 ! C'est bien ça 4 ! Oh ! Et il y a un projecteur de la scène qui me tombe sur la tête ! C'est une blague ! Attention ! Est-ce que je vais regagner des points de fleurs ? Non ! La réponse était non ! En fait faut attendre que ça revienne tout seul j'ai l'impression ! Euh... Vas-y lance une fleur de feu ! On a trop d'objets dans d'autres inventaires ! Y'a rien à faire c'est bon ? Ça se fait tout seul ! Ça fait du 3 ! Ça fait plus mal que si j'avais attaqué moi-même ! Et bien on va... On va refaire ça ! Plus fort ! Oh ! Il pleure ! Luigi il est trop trop chaud ! Euh... Ouais ! Feu ! Allez ! Meurs ! Vous voyez j'ai eu une fleur et une étoile ! Et ça va pas ensemble ! Hé ! On a réussi ! Il nous a même pas attaqué ! Est-ce que je vais monter de level ? Toujours pas ! Putain qu'est-ce que c'est long ! Bloups ! Putain y'a quand même un projecteur qui m'est tombé dessus ! C'est à dire que les éléments du décor de la scène de théâtre peuvent m'attaquer ! Euh... Par contre j'ai perdu... Oh ! Plus gros fail de l'histoire du jeu vidéo ! Par contre j'ai perdu beaucoup de vie dans ce combat ! Faut que j'en récupère ! Oh ! Le tuyau gris ! Il a fait que mourir l'autre conne ! C'est génial ! Il faut attendre 100 points pour changer de level, tu n'en as que 62 je crois ! D'accord ! Merci Super Sirène ! Merci Lilou pour tes 5 euros ! Merci Mister Pan pour tes 200 bits ! Hey ! Le prologue est terminé ! Nous avons terminé le prologue en 1h20 à peu près ! Et maintenant on va passer au chapitre 1 ! Let's go ! Oui le combat était super simple effectivement ! On est toujours dans la phase tuto du jeu ! Ce sont les Plaines Dragobé ! Yes ! C'est long quand même ce prologue ! Ah mais le jeu est long ! Il faut 25 heures pour terminer le jeu ! Donc en soit 1h30 de prologue ! Après j'ai pris mon temps aussi ! Mais 1h de prologue sur 25 heures de jeu en soit ! Le pourcentage est plutôt minime je trouve ! Voilà donc la Plaine Dragobé où se trouve la gemme étoile ! Mario ! Je crois que notre quête commence ! Et on va sauvegarder c'est le plus important ! Oui entre 20 et 25 heures j'ai vu sur les let's play sur Youtube ! Donc du coup si on fait 4 heures par soir ! En 1 semaine ça devrait faire 4 x 5 ! Je dirais 20 ! Donc en 1 semaine et demi on devrait avoir terminé le jeu à peu près ! Je sais pas combien il y a le chapitre par contre je sais pas ! Vous voulez sauvegarder ? Oui ! Tout à fait oui ! Merci ! Oh il y a deux petites palissades ! On dirait qu'il y a un habitant d'Animal Crossing qui est venu les poser là ! Compte-tu faire tous les Paper Mario ? Non ! Non non je fais juste celui-là ! Et par contre si un jour il y a Paper Mario qui sort sur Switch je le ferai en live aussi ! Ca me ferai plaisir ! Je crois que c'est un dragon qui nous passe dessus ! C'est de mon avis ! C'était quoi ce truc ? Oh ! Mario regarde ! Oui ! C'est un dragon effectivement on le voit au fond ! Un dragon rouge ! C'est le méchant ! C'est le méchant de ce chapitre ! Attention ! Punaise ! J'ai jamais vu un monstre pareil ! Et oui ! Spoiler ! On va se battre contre lui ! Je le sais ! Ca je m'en souviens c'est un combat qui m'a marqué quand j'étais petit ! Je pensais pas qu'on verrait ça en arrivant ici ! Et c'est sûrement pas fini ! On ferait mieux se DP chez Mario ! C'est quoi ça ? C'est quoi ce symbole de la lune là ? C'est l'énergie esprit dans Pokémon non ? Et là il y a un impact comme ça ! Il y a souvent des trucs comme ça où il faut revenir en arrière plus tard ! Euh vas-y c'est quoi mes PV là ? Pas beaucoup de PV et très peu de points de fleur ! Il faudrait une petite auberge ! Ca serait bien une petite auberge ! Merci Delacroix Pixi pour les 200 bits ! Oh putain ! Il a essayé de m'attaquer ! Le fourbe ! La fourberie ! Ils ont 4 ! Ils ne sont plus que 3 maintenant ! On va pouvoir... Il n'en aura qu'un seul à la fin ! Et un ! Et deux ! Attention toi aussi tu vas faire un et deux ! Et un ! Et deux ! Nice ! Et avec les points fleur de Mario je vais nous remettre de la vie je pense ! J'ai raté mon contre ! Ah c'est l'heure de la pub ? Il est 45 ! Tout à fait vous avez raison ! La pub est lancée ! Let's go ! Merci de me l'avoir rappelé ! Alors les points à toile ! Top form ! On va leur donner des fleurs... Enfin de la vie à chacun ! Ouais ! Ah je suis chaud ! Je stresse un peu parce que la première fois je me suis fail ! Ah mais on peut récupérer des fleurs aussi ! Quel plaisir ça ! En fait je devrais un peu spam non ? Mais non ! Mais non ! Voilà ! Si je spam je me mange des... Attention ! Les fleurs les fleurs les fleurs ! C'est bon ! Putain c'est énorme ! Ce pouvoir est trop fort ! J'ai récupéré toute ma vie j'ai récupéré toutes les fleurs ! C'est insane ! J'ai même pas besoin d'aller à l'auberge ! Je peux rester éveillé toute la nuit ! 12 points étoiles ! J'en ai 75 ! Effectivement dans 15 points étoiles j'arriverai au niveau... Enfin au niveau 100 je gagnerai des... Un nouveau level ! Oh ! C'est un badge ! Et j'ai pas remarqué d'ailleurs que Mario faisait un bruit bizarre quand il l'attaquait maintenant ! Le badge chaud devant ! Si Mario est en danger il peut esquiver des attaques ! Bah excusez-moi mais c'est trop bien ! Je le prends ! Je l'active ! Et en plus il faut juste 1 pb ! Putain trop fort ! Trop fort ! Trop fort ! Le principe des badges j'aime trop ! Ça permet vraiment de customiser vraiment bien le jeu ! Vous avez l'initiative ! Et 1, et 2, et 3, et 4 ! Et tu t'en vas ! Du coup on va juste le tuer one shot et on est bon ! Hey ! Nizu est devenu reine des clochettes ! Ou roi des clochettes je sais pas en fait ! Si je viens de passer roi des clochettes donnez-moi mais taire maintenant s'il vous plaît ! Tu peux demander ça à Knut Shepard sur Discord ! Attention ! Et 1, et 2, et 3, et 4 ! Et ça dégage ! Et nous avons Wecelia ! Wecelia qui a sub pour son 7ème mois ! Bienvenue à toi ! Enfin je sais pas si on dit Célia ou Sahelia en fait hein ! Mais bienvenue ! J'espère que le live te plaira ça me fait plaisir que tu ris sub ! Trop de roi des clochettes ! Ouais ça y est ! Ils sont trop ! Il y en a trop ! Hop ! C'est un bloc à pièces normal ! Ouais les animations sont géniales c'est clair ! J'hésite à aller à droite sachant que là il y a un tuyau... Attention ! Attention ! Est-ce qu'on peut regarder en l'air peut-être ? Oh ! Le tuyau s'arrête donc là ! Intéressant ! Hmm... Ah ! Ça nous fait apparaître ici ! Ok ! Euh... C'est un badge ! Mais pourquoi je sens que je vais pas y arriver ? Pourquoi je sentais que j'allais certainement pas y arriver ? Que la distance était beaucoup trop longue ! Tu devais pas nous rename roi des chaussettes ? Maryse ? Est-ce que tu peux me le rappeler en DM Discord ? Comme ça je le fais dès que le live est terminé ! En vrai au lieu de roi des clochettes tu devrais mettre roi des étoiles en référence à Mario ! Bah en vrai de vrai ! Ouais ! Vu qu'on va partir sur un Let's Pit d'une semaine sur Mario ! Je devrais changer le design des clochettes ! Et mettre... Soit des étoiles ! Soit des... Coeurs ! Soit des fleurs ! Soit l'étoile entourée de verre là-haut là ! Les points étoiles ! Je sais pas je vais y réfléchir ! Bon ce badge c'est certain que je peux pas y accéder ! C'est sûr ! C'est juste pour me faire... C'est pour me narguer ! Des points soleil aussi peut-être ! Ou des têtes de Mario ! Vous avez dépensé 50 000 Mario ! Si tu sais pas très bien ce que tu dois faire ! Appuie sur X pour que je te donne un coup de... Un coup de main ! Je vois peut-être des indices sur ta quête ! J'ai fait qu'il y ait pas des choses cachées derrière ! Regardez ! Il y a un tuyau là-bas derrière ! Oh ! Je l'ai calmé direct le Boomba ! Les rubis ! Ouais ! Les rubis on les a eu pendant... Pendant un temps ! C'est bien de changer aussi de temps en temps ! Un coup de main sans main ! C'est pas très gentil ça ! La pauvre ! Putain c'est marrant ! Mario il peut pas sélectionner d'autres ennemis ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et du coup j'ai merdé ! Non elle a pas attaqué lui si elle veut ! Roi des moustaches ! Avec plein de petites moustaches de Mario ! Ça peut être bien aussi ! Quand on est à Chanel, il y a une discussion pour les subs sur Discord et que l'on est plus sub. Est-ce que ça vous enlève du Chanel ? Oui ! Tout à fait ! Tu le gardes pendant trois jours après avoir perdu son sub. Et après tu le perds. Oh ! Mais ça y est ! Je monte de level ! Il était temps ! Chois ici la caractéristique où attribuer votre niveau. Oh ! Alors, augmente les points de coeur de 5 ! De 10 je passe à 15 ! Pour ceux qui se sentent trop faibles ! Bah euh... J'allais choisir ça mais euh... Augmente les points de fleurs de 5 ! Pour les fans de coups spéciaux ! Ou alors augmente les PB de 3 ! Pour les amateurs de badge ! Ah ! Pour avoir plus de badge ! Oh putain ! De 3 tu passes à 6 ! Mais pour l'instant ça ne me sert à rien parce que je n'ai pas 6 badges en fait ! Non en vérité j'ai envie d'augmenter les points de coeur ! C'est vraiment... important ! Enfin c'est de 10 à 15 ! Je trouve que c'est énorme ! Alors oui le jeu du coup euh... Je me sens faible ! Je suis un petit peu fragile ! J'espère que tu ne me juges pas trop le jeu ! Merci ! De 10 à 15 ! Ah ! Et mon pote euh... non ! Mon pote euh... il pue de la gueule ! Ok ! Ça marche ! Il y a un truc là derrière je l'ai vu ! Là ! Hé 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 ! Hé hé ! Ah bah non on est obligé ! Ah bah oui d'accord on va aller derrière ! Tu 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 ! Regardez on est là-bas derrière ! On est de l'autre côté de la ville ! Roi des Goombas ! Oh ! Cette idée me plaît bien Roi des Goombas ! A réfléchir ! Putain si ça c'est pas un pont à la Animal Crossing ! Est-ce que je peux continuer vers la droite ? Ah ! Il y a un j'aime étoile ! On va pouvoir les changer comme des badges ! Yes ! Et du coup est-ce qu'il a une particularité spécifique le... Object clé ? Réception de mail ? Quand vous recevez un mail ! Excellent ! Ok ! Et... Nan ! Les objets étoiles ne sont pas ici hein ! C'est que c'est vraiment pas des objets que tu... Tu les utilises vraiment que pour euh... Ouais regarde ! Les morceaux étoiles ils sont ici ! C'est vraiment que pour l'autre là ! Nice ! Je peux pas aller là-bas ! Ok ! Est-ce qu'il serait pas temps de... Faire bouger la caméra un peu ? Hum... Hum... Intéressant ! Roi des Goombas ! Comme dans Mario 64 ! Comme dans Mario 64 DS ! Spécialement ! Dans 64 de base ça existait pas le Roi des Goombas ! Je regarde un peu à gauche aussi si y'a pas un truc caché ! Les lives sont tous les soirs à la même heure ! C'est-à-dire 20h pile ! Toujours tous les soirs à 20h ! Sauf les mercredis ! Où on fait un cours de japonais ! Du coup faut que j'aille derrière les herbes à chaque fois... Et oui ! Regarde ! Trouver un cadeau mystère ! Ou l'échanger contre euh... Bah ça ça sert à rien du coup ! Et c'est quoi le cadeau mystère ? Ah ! Bah attends ! Que va-t-il se passer ? Surprise ! Ça s'utilise en combat du coup ? Putain mais derrière chaque plante il faut vérifier s'il y'a pas un truc caché ! Et ça je l'échange contre... Bah pareil aussi le tonifiant qui ne sert à rien ! Mais attends mais je reviens en arrière ! Je vais aller vérifier tous les trucs que j'ai loupé ! Tout 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 ! Oh là mais y'a des pièces et tout ! Oh là là mais c'est trop bien ! Vous pouvez pas me le dire avant ça ? Moi le jeu je veux le farmer à 101% en fait ! Je ne veux rien, rien oublier ! Je ferai un sondage dans le... Ouais t'as peut-être raison ! Un petit sondage dans le channel des rois et reines des clochettes ! C'est pour être bien ! Y'a pas un truc caché derrière l'arbre ? Roir des chaussettes c'est bien ! Oui ! Oui oui ! Mais du coup ça voudrait dire qu'il faudrait que je change le... Le dessin des clochettes et que je mette des chaussettes à la place ! Une petite émote euh... chaussettes ! Ça vous tente ? Ah taper les arbres tu dis ? Oh ! Mon dieu ! Mais merci Kajou de m'avoir dit ça ! Mais t'as tellement raison ! Fabio aussi tu m'avais dit ! Mais tout le monde me l'avait dit ! Je l'avais pas lu le chat ! Mais c'est beaucoup trop fort ! Euh... On s'en fout ! Putain j'ai eu un fragment d'étoile là ! C'est trop fort le fragment d'étoile là ! C'est vrai que j'ai pas le réflexe de taper sur des trucs ! T'inquiétez pas ça va venir petit à petit ! Je vais fracasser la gueule à tout le monde après moi ! Ouais au cas où je tape tout en fait maintenant ! Oh putain ! C'est Evil Crossing le joueur en fait ! C'est exactement ça ! Du coup là on a tout fait hein ! Oh il est revenu le petit ! Il était peut-être caché quelque part ! Peut-être qu'il était bloqué le pauvre ! Et c'est bien ça me fait de l'XP en plus ! Avant d'aller battre le gros dragon rouge ! Alors ! Farod ! Question sérieuse ! Est-ce qu'on peut te bactique vu que tu veux faire le jeu à 101% ? Euh... Oui allez-y en vrai ! Tant qu'il n'y a pas de vrai spoil je vous y autorise ! Mais bon essayez quand même d'attendre que je fasse les choses de moi-même tu vois ! J'ai raté ! Genre ne me dites pas à chaque fois qu'il va se passer un truc euh... Que là je peux faire ça ou telle chose ! Genre c'est bien aussi si je me trompe des fois tu vois ! C'est clair ! C'est clair ! Ça c'est depuis que tu leur as fait une putain d'explication l'autre jour ! Mais là tout le monde est au taquet ! Tout le monde a compris ce que ça voulait dire ! Tu te rends compte c'est grâce à toi que tu nous apprends l'onglet Knut ! Tu te rends compte c'est grâce à toi que tu nous apprends l'onglet Knut ! On l'a fait celle-là ? Oui ! Allez continuons ! Et merci Annelise ! Qui a offert un sub à AskaKey ! Carafleur ! Bienvenue dans la ville de Carafleur ! Bonjour je suis un Koopa ! Alors normalement tu me connais comme étant ton ennemi dans les jeux vidéo ! Mais ici bah écoute je sais pas pourquoi je suis gentil et je ne t'attaquerai pas ! Bonjour aimable voyageur ! Ici vous êtes à Carafleur ! Notre village est retiré ! Nous n'avons pas souvent la chance de recevoir des visiteurs ! Et depuis que le terrible dragon Carbocroc survole les alentours Leur nombre est encore sensiblement baissé ! Carbocroc ! C'est sûrement le monstre de tout à l'heure ! Carbocroc hein ! Rien que son nom ! Mais bref passons ! Tu as déjà entendu parler des gemmes étoiles ? Nous cherchons justement une gemme étoile ! Les gemmes étoiles tu dis ? Non je ne vois pas ! Mais tu devrais aller poser la question au patriarche ! Il est très vieux à être cultivé ! Il a roulé sa carapace comme on dit ! Le patriarche habite dans la maison rose un peu plus loin ! Allez le voir ! La maison rose ! Drôle de goût mais... Mais attends... Pardon ! Tout de suite permet de juger ! T'es rose déjà de base toi ! T'as un peu rose comme toi ! Drôle de goût mais on devrait trouver facilement ! D'accord merci ! Je vais aller à l'auberge dormir ! Non je vais aller parler avec les gens ! Bonjour ! Bonjour ! Cette établissement est dédiée à la détente du corps et de l'esprit ! Nous proposons le séjour de 5 pièces excellent ! Non merci ! A bientôt ! Je vérifie un peu ! Oh Toad ! Le vrai ? L'unique ? Est-ce que vous avez vu Carbocrog en voyant ici ? Vous avez bien de la chance qu'elle ne vous voit pas elle ! Si elle vous avait vu, elle vous aurait gobé d'un seul coup ! D'un seul ! Mais peut-être qu'elle était repu ! Ou que vous n'êtes pas assez appétissant ! En tout cas vous avez eu de la veine ! Ouais ! Oh bébé Toad trop mignon ! Il est trop chou ! Excusez-moi mais... Est-ce qu'il n'est pas beaucoup... Pardon ! J'avais oublié que ça faisait bugger quand je faisais ça ! Est-ce qu'il n'est pas beaucoup trop mignon ? Oh je suis... Je suis bébé Toad ailleurs ! Je suis tout petit ! Du coup j'ai le voie très aiguille ! Eh ! Tu me respectes là quand je parle ! T'arrêtes la cong ! À ce moment je n'arrive pas à décoller le nez de ma console nes ! Ah 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 ! J'ai brisé le quatrième mur ! Ça y est ! C'est surtout Super Mario Bros que j'adore ! Ah 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 ! Et en plus j'en fais pas du tout des caisses ! C'est trop bien ! Vous connaissez ? Vous devriez essayer d'y jouer ! C'est super ! Oh là là ! Qui es-tu toi ? Oh là là ! Excuse-moi Knut Shepard ! Est-ce que tu peux me traduire ce qu'il dit aujourd'hui s'il te plaît ? Enfin... Le seul mot que j'ai réussi à traduire c'est aujourd'hui, le reste j'ai pas réussi ! Non, non, non ! Je te parle pas Mister Moustache ! Je parle à Jolibaby derrière toi, man ! So, mademoiselle ! Tu parles à moi ou tu préfères Mister Je-Dis-Rien ? Burk ! Vous êtes vraiment pas mon genre ! Laissez-moi tranquille ! Putain ! Elle est tellement directe la meuf ! Ouh ! Tu es direct toi chérie, chérie ! Tu sais dire les choses ! Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver ! Allez Mario, on file ! Alors là où on a la petite boutique, on va passer un petit coup d'oeil vite fait pour voir s'ils vendent des trucs de ouf ! Ah c'est marrant les petites fenêtres ! Attends je vous les montrerai mieux après ! On dirait des Nintendo DS ! Bonjour et bienvenue dans la boutique de Sol DT ! Sol DT ! Sol DT ! T'as compris ou pas ? Sol DT ! Ok ! En quoi puis-je vous être utile ? J'aimerais acheter un objet, j'aimerais vendre un objet, j'aimerais déposer un objet, j'aimerais retirer... J'aimerais vendre ! Quel objet voulez-vous vendre ? Alors, je vais te vendre... Euh... Je... Je sais pas... Champillon ? Allez champillon je vous en donne deux pièces ! Bah va te faire foutre ! Ca marche ! Dommage ! Non, c'est bon, tu m'as saoulé ! Alors... Carapadur rend un allié plus dur ! Non, pas de blague ! Non ! C'est un life to public ! Pas de ça ici ! Run allié plus dur et augmente sa défense ! Attaque les ennemis, ça c'est un bloc pas haut ! Attaque les ennemis, P2 ! Retourne ceux à Carapace ! Oh ! Là, puissance de 3, puissance de 2... Non mais mes fleurs sont trop fortes ! C'est quoi ça ? C'est Kirby on dirait non ? Run ennemi tout mou ! Non mais je vous jure, c'est le jeu ! Il me tend de ses perches ! Ah ! Ça c'est difficile de se contenir ! De se retenir ! De faire des blagues ! Je suis bof ! N'oubliez pas ! Run ennemi tout mou ! Et diminue sa défense ! Euh... Ouais... 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 Bon, je vais acheter ça en vrai ! J'ai envie de rendre mes ennemis tout mou ! Alors, j'aimerais te vendre... Euh... Deux champignons ! Deux pièces ! Tiens, je vais t'en vendre d'autres encore ! Allez ! Ouais, je vais me faire de la place un peu ! Euh... Maintenant... Le vase d'effroi... Bah non ! Bah j'avais dit qu'on l'essayerait une fois pour... Ouais ! Allez ! Ça je me respecte, je vais le faire ! Et le reste on garde ! Ok ! Allez, je t'achète ça ! Il est devenu tout mou ! Oui ! Ça m'intéresse ! Merci ! Au point boutique, vous donne droit à un cadeau ! Je vous offre un champignon ! Je t'en ai vendu juste avant mec ! En bas les couilles ! Euh... Non, c'est bon, ça ira ! Merci ! C'est mieux le pouvoir de tout dur ! Yes ! Euh oui, du coup, j'étais en train de dire... Regardez les fenêtres sur les portes ! On dirait une Nintendo DS ! Mais ce jeu est sorti avant que la Nintendo DS existe ! Du coup, ça en soit, je trouve ça trop stylé ! Peut-être qu'ils avaient tout anticipé ! Je sais pas ! Oh ! Un bobombe capitaine ! Je suis le Général Blanc ! Je suis un bobombe sans plus de rêve ni d'espoir ! Ah ! C'est pas très intéressant ! Je coule ici ! Des jours paisibles ! Il me faut me laisser tranquille ! Yes ! Farod va-t-il résister au black buff ? 94% des votants ont dit non ! T'es sérieux ? 2004, la DS était sortie au Japon il me semble ! Oh ! La DS est sortie en même temps que la Gamecube ! Pourquoi ça me surprend ? Alors que moi, avec la Gamecube, j'avais un adaptateur pour brancher ma Gameboy Advance ! Elle est sortie en 2006 en France, la DS. Elle est sortie deux ans avant au Japon, sans déconner ! Non, pas deux ans, c'est pas possible ! La Gamecube date de 2001 ! Ouais, mais je crois que le jeu Paper Mario, il date de... 2004, on l'avait dit ! C'est bizarre tout ça ! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Gamecube est sortie avant la DS, c'est sûr ! Par contre, Paper Mario est peut-être sorti... Quasi... Et peut-être sorti pendant le développement de la DS alors ! Bonjour ! Oh ! What the fuck ! Pourquoi t'as des posters de Peach un peu partout comme ça chez toi ? C'est un peu chelou là, non ? Qu'est-ce que... C'est quoi ton problème ? Carbocroc vit en haut d'un vieux château de l'autre côté de la colline ! Je ne sais pas si tu le sais, mais on dit que ce château regorge de trésors cachés ! Oh putain, vous savez me hype ! Des tas de gens y sont allés pour rapporter ses trésors, mais aucun n'est revenu ! Alors ? Ça fiche sacrément les chocottes, pas vrai ? Non mais attends, je ne m'en bats les couilles ! Pourquoi tu... Pourquoi ? Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, pourquoi tu as des portraits de ma femme chez toi ? Oh ! Il ne s'expliquera pas ! Oh ! Oh ! Il ne s'expliquera pas, non non ! Il ne veut pas ! Un gros mec chelou, il ne voudra pas ! Tu sais, en parlant de gros mec chelou, il y a lui aussi ! Wow ! Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Bulbub... Bulbub... Je nage dans le bonheur entouré que je suis de fleurs magnifiques ! J'ai bien tapé tout le monde moi ! C'est rigolo ! Je ne sais pas si je devais remercier, mais merci Lilou pour les 200 bits ! Je suis tombé dans l'eau ! Si on était dans Animal Crossing, il y aurait eu une putain de chasse aux papillons là ! Allez, continuons ! Cet endroit est formidable ! L'eau, l'air, ils sont purs, c'est un merveilleux village ! Mais tout le monde l'oublie, à cause de Carbocroc, c'est vraiment malheureux ! Ces derniers temps, le patriarche perd un peu la mémoire, parfois il oublie même comment je m'appelle, je suis un peu inquiet ! Oh ! On dirait Pharoz, c'est incroyable ça ! Alors ça met en rose et là-haut, on ira la voir après ! Oh ! C'est quoi ces triplettes ? C'est... C'est les sœurs Thaudettes ! Trop cool ! C'est... Mais c'est les super nanas, mais c'est les Totally Spice ! On est les... Thloudettes ! C'est pourquoi c'est peu... Vous auriez dû vous appeler les... Les... Les Tro... Les Tri... Les Tridettes ? Les Tridettes, ça aurait été beaucoup mieux ! Les Thloudettes ! Ce village est célèbre pour son eau délicieuse ! Pour son air pur ! Pour Carbocroc ! On a trop envie de le voir ! D'accord... Et ça c'est sûrement des persos qu'on va être amené à voir souvent dans le jeu ! Sûr que Carbocroc fiche la trouille ! Mais les monstres du fort un peu plus loin aussi ! Pas moyen de les attaquer normalement ! Et il paraît que les flammes ne leur font rien ! Brrrrrrr ! Bonjour ! Ce chemin mène à une vieille citadelle qu'on appelle le fort ! Le fort baroque ! Tan 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 tan... Le fort baroque ! Elle abrite paraît-il des monstres de pierre ! La porte est fermée pour qu'il n'entre pas ici ! Et moi je monte la garde ! Allez on va faire toutes les maisons jusqu'à la dernière la maison rose du coup ! Bonjour jeune inconnu je rentre chez toi j'espère que ça ne te dérange pas ! Je ne sais plus très bien combien Carbocroc a fait de victime au total ! Un certain César qui vivait à deux villages d'ici s'est encore fait gober il y a peu ! C'est ultra violent un peu peur Mario en fait ! Le père de mon petit voisin Kopec est lui aussi parti un jour tuer le dragon ! Et on n'a jamais retrouvé son corps ! Pardon ! Pardon sa carapace ! Mais euh... Ça va dans le village là ? Vous allez bien ou ? Est-ce qu'on peut se cacher là ? Il y a plein de trucs non ? Maintenant je les réflexe de tapis sur tout ! Salut toi ! Bonjour ! Je m'appelle Coupline ! Enchanté ! Mais cette casquette, cette superbe moustache ! Tu dois être Mario ! Oui ! J'ai entendu parler de toi ! Il paraît que tu... Oh ! Il y a un badge ! Derrière la palissade ! J'ai entendu parler de toi ! Il paraît que tu es super fort ! Je parie que tu es venu ici pour terrasser Carbocroc ! Ah ! Si seulement Kopec était aussi courageux que toi ! Kopec le Koopa ! C'est tout ! Ah ! Tu me dis quelque chose toi avec ton pensement sur le nez ! Je crois que tu es un personnage qui va nous accompagner ! Attends je vais me balader un peu ! Si tu me le permets ! Il n'y a pas un truc caché quelque part là ? Bonjour ! Non il n'y a rien ! Non il n'y a rien ! Non il n'y a rien ! Ok ! Oulou ! Tiens j'ai encore ma fenêtre Google qui s'est... Qui est morte ! C'est pas grave ! Bonjour aimable voyageur ! Est-ce que ce... Est-ce que le trésor du château de Carbocroc qui t'amène ? Hmm... Carbocroc est vraiment très forte tu sais ! D'accord c'est tout ! C'est tout ! Mais je peux pas ! J'ai pas le pouvoir ! Ah ! Oh ! Il y a un truc caché ! Il y a... Oh là là encore plein de trucs à... A toucher là ! Oh ! Il y a une fleu... Une feuille... Si une feuille coupa ! Une feuille retrouvée à Carafleur ! Redonne 3 pf ! Trop fort ! 3 pf ! On va le changer avec... Un sirop de miel très sucré qui donne 5 pf ! Hmm... Hmm... Vivement que je... Je vire le truc Bowser là ! Merde ! Franchement je m'en fous ! Ah mais du coup... Du coup je suis obligé de m'éloigner... Pour plus le toucher ! C'est mal foutu ! Donnez-moi des... Donnez-moi des trucs... Des fragments d'étoiles s'il vous plaît ! Allez ! On va aller voir le... Patriarche ! Il est très très vieux effectivement ! Il est si vieux qu'il a ses sourcils sur les yeux qui me cachent la vue ! Le concept ! Heeeeh ! Attention c'est pas... C'est pas... Non ! Ah ! Vous avez cru que c'était une porte qui couine ? Non pas de tousser sa voix en fait ! Heeeeh ! Qui êtes-vous ? Des voleurs ! Mais... Vous voyez bien qu'il n'y a rien à voler dans cette maison ! Si vous voulez un peu d'argent ou ma vieille carapace usée, servez-vous ! Laissez-moi juste les photos du bon vieux temps ! Le temps des amours avec mémé ! Oh ! Il est trop mignon ! Heeeeh ! De quoi ? Mais alors qu'est-ce que vous cherchez ? Hein ? Une gemme étoile ! Il fallait le dire tout de suite ! Ça aurait été boum ! Ça aurait été plus vite, oui ! La gemme étoile que tu cherches mon garçon ? Euh... Alors je disais quoi déjà ? Ah oui ! J'ai entendu dire que c'était Carbocroc qui l'avait ! Étonnamment ! Je ne sais pas si tu le sais mais Carbocroc est une colossale... Colossale dragone ! Bien sûr ! Carbocroc frappe les alentours et terrorise les villageois ! Ta hardise est grande ! Tu voudras affronter Carbocroc pour nous ? Bien sûr ! Oh ! Quel homme de courage ! Si tu arrives à la terrassée, nous saurons te témoigner notre reconnaissance ! Comment ? Tu ne veux aucune marque de reconnaissance ? J'ai... Bah... J'ai pas dit ça ! Quel personnage extraordinaire ça alors ! Euh... Dis-moi l'ami ! Comment tu t'appelles d'ailleurs ? Euh... M'appelle Mario ! Marteau ? Hmm... C'est un assez joli prénom hein ! Non... Euh... C'est Mario en fait ! Entendu Marteau ! Alors ! Pour aller au château de Carbocroc, tu dois emprunter un tuyau secret près d'ici ! Je ne sais pas où se trouve ce tuyau secret ! Parce qu'il est secret ! Hein ! Mais pour l'emprunter, je sais qu'il te faut deux clés ! La clé soleil et la clé lune ! Ah ! 77% des gens dans notre chasse estiment que je sais bien faire le bruit de la porte qui couine ! Merci ! Ces clés sont cachées dans le fort baroque ! Un peu plus loin ! Vas-y d'abord ! Ok ! Marteau ! A toi le tuyau secret et l'antre de Carbocroc ! Merci la zone ! Allez ! On va aller là-bas direct ! Oh ! Cette petite musique ! Ça date de... Ça date de Mario... Mario World ! Ça date de Super Mario World ! Non, nan 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 nan.. Nan 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 nan... Tan tan tan, tan tan, tan tan tan, tan 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 tan... C'est le... C'est quand t'es sur la map en fait ! Vous avez reçu un mail ! Vous avez reçu un mail ! Vous recevez parfois des mails que des gens... Des gens que vous aurez rencontrés Vous pouvez les lire ! Ouiii ! Ouiii, vas-y ! Je veux aller lire mes mails ! C'est... C'est incroyable ça ! Alors c'est dans quoi déjà ? C'est dans objet, objet clé, c'est très mal foutu ! J'ai un mail de Gunstein Eh ça va Mario c'est moi le vieux tu recevras certainement des mails comme celui-ci de la part des gens que tu rencontres au cours de ton aventure Pense à lire j'attends avec impatience les informations sur les gemmes étoiles que tu vas me ramener reste prudent Eh il m'envoie une photo de lui Il est beaucoup trop cool Trop sympa le mec trop sympa C'est trop sympa le principe des emails en fait Roi des mails voilà comment je vais vous appeler les rois des clochettes Cher Mario merci pour votre inscription à la lettre d'information Ah c'est des mecs qui Vous avez été inscrit par monsieur Gunstein Oh mais trop sympa le vieux merci Putain tu gères Bonjour il faut que je passe Le chemin madame la citadelle Elle a bruit ta 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 La porte ta 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 Mais si le patriarche t'a autorisé à passer je vais t'ouvrir la porte Et merci Euh pardon excusez moi Un instant s'il vous plaît Ah je savais bien qu'il allait nous suivre lui Euh voilà je m'appelle Koupek J'ai entendu dire que tu avais l'intention d'aller au château de Carbocroc Et il se trouve que Enfin je voudrais te demander une faveur Parce que en fait Euh non non pardon rien du tout Au revoir Bah mon garçon Il est vraiment bizarre lui alors qu'est ce qu'il voudrait Ah bah attends on va aller le chercher Attends mais tu es sérieux ? Non 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 Tu en a trop d-dit mon gars maintenant T'es obligé de me dire ce que tu veux Hop 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 la Koupek Koupek Qu'est ce que tu me fais là ? Ehh ne fais pas attention pour tout à l'heure Oublie tout ça NON NON Oh tu veux que je te réveille ou quoi là ? Viens Bah il veut pas Bah je pense qu'il nous rattrapera sur le couron de l'aventure plus tard Oh il me fait de la peine Le petit coupec là Fatigué avec son petit pansement Ah yes des arbres Quel plaisir Putain une jambe étoile Putain je suis trop content Un morceau d'étoile on peut acheter un nouveau pouvoir ça y est On regarde en bas aussi On regarde partout Tout 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 doit être fouillé Tous les ennemis doivent être tués Euh si j'y arrive Vas-y viens Ouais tu m'as vu vas-y viens 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 Yes lui Eh ben vous savez quoi Oh il y a un coup à rouge On va utiliser ce que je vous avais dit le truc de Bowser Pour faire de la place dans mes objets du coup Juste pour voir un peu à quoi ça ressemble A quoi ça sert Le vase d'effroi Une chose affreuse qui peut Qui peut faire fuir tous les ennemis D'accord Ok Bah du coup Le vase d'effroi Il n'a pas été fait en La texture n'a pas été lissé Ils ont oublié le vase en fait je pense C'est marrant quand Mario il est derrière comme ça Il secoue la petite plante Hop rien ici Alors toi tu pourras pas m'attendre normalement Vas-y viens là Viens là Vous avez l'initiative cool Tiens prends ça racaille Oh il est retourné en plus il pourra pas attaquer le pauvre Ah ça y est Mario il peut changer maintenant C'est bon En fait je profite que l'autre il soit sur le dos Pour tuer le Goomba Parce que je pense que ça va lui faire sauter un tour Mais peut-être qu'il a que 3 points de vie ou 4 en fait Ah il a plus de 4 points de vie Peut-être 6 Il a entre 5 et 6 points de vie apparemment ce personnage Ok Hey nous avons Sandwich qui a sub On lui souhaite la bienvenue ou quoi là Bienvenue Sand Bienvenue bienvenue Merci d'avoir utilisé ton compte Amazon Prime chez moi Et j'espère que le live te plaira comme il se doit Eh il n'y a plus rien là Ils sont où les objets cachés dans les arbustes Yes des pièces Je lui frappe pas à travers l'arbre Il est con Oh Il a un champignon comment ça c'est C'est à dire que si je le tue je le guide l'objet c'est ça D'ailleurs j'ai jamais pensé mais il faut vraiment que je fasse attention au public en fait Je vous rappelle que le public Ils peuvent me lancer des marteaux dessus Mais je sais que vous allez me spammer dans le chat si jamais ça arrive Je vous fais confiance Oh je me suis fail Mais ça permettra de savoir s'il a 5 points de vie du coup Donc là on l'attaquait à 5 Ok il a que 5 points de vie Et merci à Minis66 qui a resub pour ces deux mois Ah c'est marrant j'entends pas les alertes là depuis tout à l'heure Vous les entendez les alertes vous ? Ou pas ? Ou alors c'est moi qui suis vieux ça y est Ah pow J'ai le fait de pas l'acheter Nope Ah ouais sans déconner Faudra que je réaugmente le son alors pour le prochain live Message direct à Farod You Farod Ne lis pas ce message au vote Ok Attends quoi ? J'ai pas compris réellement ce que t'as voulu me dire Option Mais euh Envoie moi un message sur Discord si tu veux Pour mieux m'expliquer Mais là j'ai pas compris Oh Ça c'est ton ennemi ça Il va m'attaquer Ça aussi c'est ton ennemi Il va m'attaquer aussi Ça veut pas s'ouvrir Comment pourrait-on faire ? Bonjour Eh Oh Ah oui mais ça marche en plus Pardon j'étais concentré sur le chat en fait Ah mais ça leur fait pas mal de s'ouvrir sur la tête Je suis complètement con moi J'avais pas remarqué Enfin j'utilise mon Bah oui du coup là ça ne servira à rien aussi Waouh j'ai tellement perdu un tour pour rien Mais heureusement leurs attaques ne fait pas trop mal Je me protège Donc le marteau peut-être Ou alors le marteau coup fort Ça ne leur fait pas mal Aïe Voir la description des adversaires et de leur PC Euh ouais vas-y fais ça Ah puis sur raccord Vous êtes sérieux ? Vous m'expliquez le jeu J'ai pas eu le temps de comprendre Ah là on commence à faire mal apparemment Ah je comprends J'aimerais réessayer ça pour voir Ah puis sur raccord le curseur est au centre Ok C'est un déclif Un monstre de pierre au visage grossier Hum désolé Mais ce n'est pas vraiment mon type PC max 2 Ah tu me donnes le nombre de PC les persos C'est bien Puissance 1 Il est plutôt solide le bougre En plus il n'est pas sensible au feu Utilise un bloc POW Ou un objet du genre Hum d'accord D'accord Ah mais finalement ça peut être intéressant Bah c'est l'occasion d'utiliser le bloc POW Non ? Ah non c'est pas ça que je voulais faire Mais j'ai envie de le garder pour plus tard le POW Faudrait aussi que je récupère mes points et tout à l'heure à un moment Ah ça me fiche des dégâts pas mal Pas mal du tout Yes Ah c'est comme dans Zelda le fait de tuer les ennemis ça ouvre la porte Pas mal Let's go Allons casser la gueule du dragon C'est trop tôt encore Il a fallu m'avoir Il a encore fallu m'avoir ce con Merde il a l'initiative Ah la persuasive c'est compliqué Alors Ce qui vient avec ces persos c'est que Dès que tu les attaques ils se retrouvent sur le dos en fait Ouais je vais raid à la fin du live comme à chaque live en fait Ne vous inquiétez pas Il s'est à peine relevé que je le remets au sol directement Elles sont faciles à battre du coup ces petites koopas Le seul problème c'est que Elles ont beaucoup de vie quoi Ah j'ai entendu le truc des beats par contre C'est vrai qu'il était assez faible Merci Bakeï pour les 500 beats et merci Lilo Kitsune pour les 5 euros merci Alors je l'avais fait ça ou pas Ok J'ai l'impression qu'on est déjà passé par là c'est marrant Le chemin ressemble beaucoup au chemin qu'on avait eu avant Dommage Oh lui il a un badge Si on le bat on va gagner le badge Mais tu sais quoi je vais le focus direct Je veux ton badge J'aime trop les badges Ah bah non Ah bah non en fait En fait quoi En fait les badges En fait les objets quand ils portent des objets C'est pas que tu les récupères C'est que c'est eux qui peuvent les utiliser En gros là le Le goomba avec un champignon Il peut se remettre de la vie En gros c'est ça que le jeu il veut me dire J'ai pas bien compris J'ai essayé de faire le contre Yes Bravo Ouais j'ai pas gagné les Non il les fait pas sortir t'as vu Il les fait pas tomber Dommage Oh un pau Il va si loin ce con Faut un perso spécial pour voler des objets D'accord Ah ça me dit un truc ça oui Oh Ils ont pas l'air très très gentils Vous avez une initiative Cool Oh si je m'attendais à ça Mais attends je peux pas leur sauter dessus Et je peux pas non plus Mettre un coup de marteau Bah écoute tu vas passer devant toi Et tu vas Euh faire ça ouais Ok Alors Euh boule de pique C'est un boule de pique Un monstre de pierre à pique C'est donc une boule de pique Euh il a que 2 PV Non PC Oui il a que 2 PV Et il attaque du 1 Et il a une défense de 4 Il est insensible au feu Donc pas de boule de feu En plus quand tu fais une attaque au marteau Galère Il te faut un coup de pique Pas de saut Pas de marteau Il ne reste plus que les objets Je le déteste Ah c'est bien On a la barre de vie maintenant Des persos Une fois que tu les as étudiés une fois C'est cool Est-ce que ça C'est normal Est-ce que ça reste pour toujours Si je recroise cet ennemi plus tard Ou alors il faut le faire à chaque fois Parce que sinon J'ai qu'à analyser au moins Une fois chaque ennemi C'est comme dans Poké Oh Qu'est-ce qu'il fait lui Il a voulu me lancer un sac Mais c'était peut-être un sac Pour me donner de la vie Non J'ai pas reconnu l'objet Mais écoutez On va lancer un paw Et voilà C'était la seule façon De les tuer en fait Mais du coup Si je n'avais pas ce paw J'aurais fait comment J'aurais été bien embêté Ça reste pour toujours Oh ça Ça me plaît cette idée Bah du coup Je vais faire ça Je pense Je vais analyser chaque ennemi Que je rencontre Comme ça je me fais un Un super manuel des ennemis Et comme ça je peux voir Mais pour les boss C'est trop bien de voir Comment ils leur restent de vie Du coup Ok tu perds un tour d'attaque Mais quand même Ah bah là du coup J'ai hâte de me retrouver Face au dragon On va avoir tout le donjon A faire d'abord Bien C'est bon Ah du coup Est-ce que tu puiser ton marteau Sur Il veut pas Ah c'est bizarre ça Trop bizarre Je crois pas que tu puisses fuir Parce que du coup Ça t'aurait pas permis D'ouvrir la porte En fait Ah j'aurais fait J'aurais fait marche arrière Et j'aurais acheté le paw A la boutique Ah ouais c'est long Je trouve En fait Quand j'ai la petite apparition De X Il faut que je regarde Dans le public Quel est l'objet Qu'on veut m'envoyer Si c'est une arme J'y vais Et si c'est Genre comme un sac Tout à l'heure Bah j'y vais pas Et j'attends qu'il me lance dessus Parce qu'en fait C'était de la vie Qui voulait m'envoyer le pauvre Vas-y viens Vas-y viens Goomba Et un et deux et trois et quatre Je regrette de l'avoir tué Du coup le pauvre Tu te rends compte Il voulait me donner un cadeau C'est trop triste Et moi je l'ai frappé Avec mon gros marteau Et un et deux Je joue sur PC Pour ceux qui demandent Ah bah tu sais quoi Tu vas prendre un dick Comme ça On l'aura dans notre base de données Les petites tortues C'est un Koopa Un personnage qui existe depuis longtemps Vous voyez les Koopas normaux Ils sont gentils Des Koopas rebelles avec des lunettes Bah eux ils sont méchants PC4 Donc c'est ça Il a quatre points de vie Je crois qu'il en avait cinq moi Non et il a défense de 1 en fait C'est ça Sa carapace est solide Mais si tu sautes dessus Ou si tu utilises un bloc pause Ah et sa défense tombe à 1 Donc en fait il commence à 5 Mais en vrai il a que 4 points de vie Bah peu importe On lui saute dessus Ok Et maintenant on voit la vie Mais c'est trop bien C'est des carapuces Oui Bel ref Le carapuce avec le carapuce de Sacha Qui avait des lunettes au soleil Le gang des carapuces dans l'anime Fail Oh ! C'est quoi ça ? Vous avez trouvé Un bon repos Permet un somme gratuit dans un hôtel Ah et j'ai trop Oh la la mais c'est chiant De ne pas avoir assez de place Je vais virer un champi Mais tiens Tant que j'y suis Je vais consommer des champi en fait Ouais Mario Et du coup je peux récupérer Ce champi qui veut se barrer C'est compliqué de jouer sur l'émulateur non ? Non pas du tout Non non c'est vraiment un truc très simple Les émulateurs tu peux même l'installer hyper facilement sur ton téléphone et tout Mais j'évite d'en parler parce que c'est peut-être pas très légal tu vois Donc du coup je Oh ! Je n'ai rien dit Vous n'avez rien entendu Eh ! On récupère tout Nos points fleurs Nos points de coeur C'est trop Ah non mais il faut payer du coup Ouais je paye Ça me va Putain c'est quoi ce jeu dans lequel tu dois payer là ? Voulez-vous le sauvegarder ? Oui Ok parti sauvegarder Ah oui si vous voulez savoir Si ça vous intéresse Je joue effectivement à un jeu de Nintendo Je joue à Mario Paper avec Yes Une malade de PlayStation 3 Change pas une équipe qui gagne Attention Il va se passer un truc ici là Ou ça c'est un tour Ça je reconnais ça Ça c'est le personnage préféré de Seven Attention Transition 3D Oh ! Tu es mon premier visiteur depuis bien longtemps Je suppose que ce sont la clé soleil et la clé lune Qui t'amène Ah non moi c'est plutôt Pokémon soleil et lune Ah la blague était trop Trop tentante Tu vas devoir les mériter Si tu me bats Je te laisserai aller les chercher Mais si tu perds Prépare-toi à passer Un très mauvais quart d'heure C'est toi Sans de Undertale Mouhaha Alors qu'en dis-tu ? J'accepte le combat Mouhaha N'espère pas t'enfuir Oh c'est parti là Oh c'est parti là Attends mais c'est quoi ? C'est un jeu télévisé Ça n'a aucun sens Allo ? Bonsoir Bonsoir à tous Voici votre jeu préféré Le Super Stress Quiz Bienvenue à Lilou Kitsune Qui offre un sub à Alimein12 Bien évidemment Si tu réponds correctement A 5 de mes questions Morveux tu as gagné Mais si tu donnes 3 mauvaises réponses Gare à toi Oui alors c'est beaucoup ça L'humour de Peupper Mario Si tu t'attends à un combat Et en fait non C'est que des trucs qui n'ont aucun sens Première question Que peut-on trouver caché Dans cet édifice ? La clé de soleil La gemme étoile La princesse piste Le caleçon de Luigi Oui Tu es bien sûr ? Oui Bien joué Waouh C'est une bonne réponse C'était vraiment facile Mais attention ça va se corser Moi j'aurais préféré que ce soit le Moi je suis venu pour le caleçon de Luigi Au fond de moi j'aurais espéré trouver ça Je vous avoue c'est quelque chose qui m'intéresse Sentimentalement parlant C'est beaucoup plus important pour moi Effectivement C'est vraiment facile On continue tout de suite J'ai encore perdu ma fenêtre Google Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? On continue tout de suite Deuxième question Combien coûte un champignon Plus une fleur de feu A cara fleur Et j'en ai aucune idée mon gars Je ne sais plus du tout Je ne sais pas La deux têtes là Un champignon Une fleur de feu Une fleur de feu c'est cher Je crois que c'est au moins cinq Le champignon c'est quoi c'est trois Je dirais sept Mais j'en ai aucune idée Oh Oh le huit pièces Oh dix pièces Oh douze pièces Oh vingt pièces Ça dit quoi dans le chat Vite Alors Je vous écoute Ça part sur douze Ça part sur treize Allez en moyenne C'est plutôt du douze qui ressort apparemment Mais alors douze ou dix Oh Oh putain Moi j'aurais dit huit Oh merde Allez je vous fais confiance Je dis douze Bien sûr Oh c'est le chat Eh bravo le chat vous êtes bon Eh c'est une bonne réponse C'était vraiment facile Euh c'est pas hyper facile non plus quoi C'est euh maintenant ça va se corser On va continuer tout de suite Troisième question Quel est le nom du patriarche de carafleur Ils l'ont donné Coupa Coupule Coupain Couperte Euh c'est pas coupa C'est pas coupule Sinon j'aurais fait une blague en mode Il corrupule C'est coupain ou couperte Coupain ou couperte Euh c'est peut-être couperte Non ça me dit un truc couperte Alors qu'est-ce qu'il en dit le chat Moi je dirais couperte Le chat je vous écoute Allez faut y aller Ouais Ouais ça part plutôt sur couperte apparemment Ouais c'est le dernier On y croit Peut-être qu'on se rend un peu Ah il m'a même pas demandé de confirmer Mouah c'est une bonne réponse C'était vraiment Non c'est pas Arrête de dire que c'est facile Parce que c'est pas si facile que ça en fait On continue tout de suite Il manque encore deux bonnes réponses Voici la quatrième question C'est parti Où se trouve la gemme étoile Euh je faisais Chez le dragon non ? Au port à Port-la-Cahine Au château de Carvoroc A Thaudville A Carrafleur Bah je dirais que c'est au château Mais bien sûr oui On se gagne On est trop fort Bravo Alors il a bien dit qu'il me fallait 5 bonnes réponses Et surtout pas 3 mauvaises réponses Du coup je me tâte à fail Les deux prochaines réponses Pour voir un peu les questions qu'il pose Mais en soi je prends quand même un petit risque Déjà 4 bonnes réponses Attention prépare-toi on va passer à la difficulté Supérieure 5ème question Comment peut-on aller de Port-la-Cahine A la Plaine de Ragobé On passe par les souterrains Un bateau en avant par un studio Un cartes parce que moi je m'appelle Mario Et je joue au cartes et je... Mario cartes Tu es bien sûr ? Oui T'as gagné Mouah c'est une bonne réponse Tu as donné 5 bonnes réponses Tu as gagné Morveux Oh Il y a eu une transition bizarre là Par les chaussettes du dragon Tu m'as battu Morveux C'est bon Tu peux passer Émercer la zone Tu vas voir le tourner là non ? Oh Oh le gros tuyau Hum Merci Sauvegarde Nice Let's go Nice C'est rigolo ce petit mini jeu Oh oh il y a de l'eau Je suis en papier n'oubliez pas Alors qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Oh ça c'est un ennemi Très très méchant cet ennemi Et il est comme un monde taré Et ils sont comme un monde fou Deux Et ça ne suffira pas à le tuer Je pense pas que je lui ai sauté dessus Si tu veux mon avis D'ailleurs je vais même prendre L'expertise de machine Allez étudie Étudie Vas-y ouais Alors dis-moi C'est un fusil Je savais pas que ça s'appelait comme ça On le voit souvent ce personnage Dans les jeux Mario Mario Party tout ça C'est un fusil Plutôt mystérieux A quoi peut-il bien penser ? PC max 3 Puissance 1 Donc il a que 3 points de vie Il défense 0 Il saute sur son ennemi Et aspire ses PC qu'il récupère Oh Il faut faire un bloc Au bon moment où il te relâche Oh Donc pas de contre Seulement un bloc Le timing n'est pas facile Alors sois attentif Ok Allez on va le buter un peu Allez Oh Dommage Putain J'y arriverai jamais je pense Mais c'est quand ? Mais j'ai spammé A en fait J'ai pas compris Je comprends pas Là je comprends pas Quand est-ce qu'il faut attaquer en fait Et du coup je pense pas que tu puisses leur sauter sur la tête la petite Ah si tu peux Ah bah attends pour moi C'est quand il va se décoller tu crois ? Je vais essayer Je dirai maintenant Non Là Là Ok c'est vraiment quand il aspire une dernière fois en fait Yop Et Et Attention parce que je vais avoir l'étoile Oh Y'a vraiment moyen d'anticiper ça Oh J'ai gagné beaucoup là Attention Oh 9 points étoiles On va bientôt pas tarder à monter de level Là Y'a gagné de l'argent en plus c'est bien Oh Je l'ai calmé direct Ah y'en a que deux cette fois c'est bien C'est ça qui est important avec l'initiative C'est que tu peux enchaîner directement Et vous avez raison La vie elle reste sous le personnage même Après un autre combat Et ça c'est une bonne chose J'ai réussi Mais je me tente à essayer le contre en vérité Pour voir si je pouvais pas le one shot Et on aura pas assez Il me manque 10 points d'étoile pour augmenter de level Donc en fait à chaque fois que j'ai passé ici Il va y avoir une multitude de petits bonheurs Oh C'est la clé lune ça non ? C'est ultra rapide Ah combat Au cas où on en avait pas eu jusque là Oh y'a Luigi dans le public Et on ne peut pas fuir ce combat attention Ok Euh Vas-y Je vais frapper fort pour un one shot un directement Nice Merci Lilou Kitsune pour les 200 bits Merci Fabio aussi Merci beaucoup Coup de tête Je pense que ce combat il va me rapporter beaucoup d'XP Oh non Je vais avoir un Je vais avoir Mais j'ai pas réussi Je vais avoir un champignon vert Qui va me tuer Mais j'y arrive pas Mais c'est dur C'est pas grave J'utiliserai mon super pouvoir pour en gagner de la vie après Putain j'y arrive pas On va En Utiliser Marteau fort Non perdu je peux pas Me déplacer Donc d'abord elle Tu vas one shot lui Et un Et deux Et ensuite Mario avec ton marteau fort Tu vas attaquer sur l'autre Et tu vas le one shot Oh non 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 s'il vous plait Pas de vert Attendez Là je sens la blague arrivée Parce que d'habitude j'ai toujours la loterie J'ai jamais le signe Mais là sous prétexte que c'est un champignon vert Ça va C'est bon Je J'ai eu du bol Nice Alors j'ai tenté de spammer le bouton A ça ne marchera pas Alors Tu vas lui enlever de la vie déjà ça c'est sûr Et un Et deux Par contre Mario toi tu vas utiliser ton super pouvoir de fleur Ah bah non tu n'en as plus en fait je suis con Ah ça utilise qu'un point et tout Elle avait flou alors Allez On va se remettre de la vie et des fleurs Au revoir Dorian Attention 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 Eh mais c'est un enfo C'est un cent fois tous ces bois là Oh Trop si bien ce qu'il s'est passé C'est un putain C'est un putain sans faute je les ai tous 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 su Sauf les champignons verts Je suis même passé entre les deux là Trop fort Allez vas-y tu peux le tuer Du coup le personnage qui est raccompagné je n'arrive pas à savoir si il peut augmenter de niveau ou pas j'ai pas l'impression Ah j'en ai loupé un c'est vrai little le Bah bien y'a que toi qui l'as vu d'accord moi je l'ai pas vu ok Yes nouveau niveau Waouh Alors qu'est-ce qu'on va choisir cette fois-ci Alors Eh bien écoutez Les pb J'en ai pas encore besoin je pense Pour l'instant Je pense que je commence à arriver à court de points de fleurs en vérité Là j'ai ressenti que Bah après ça se récupère très facilement les points de fleurs avec la Ce qu'on vient de faire là Mais J'hésite points de vie et points de fleurs Le chat a envie que ce soit points de fleurs Allez le chat je le fais pour vous Points de fleurs vas-y Vous avez raison vaut mieux équilibrer Ok Y'a pas un truc caché là non ? C'est marrant parce que Dans le chat ils écrivent tous points de fleurs mais ils écrivent PF Et on dirait juste que Imagine quelqu'un il arrive sur le chat maintenant Mais on dirait que le chat il râle En mode oh pfff Oh qu'est-ce que les couilles là pfff Ce PF Tout le monde qui fait la gueule dans le chat Si faux en fait ils sont trop pas d'accord avec moi Quand j'ai des points de fleurs ils disaient oh pfff non Et là Y'a pas de bestioles Et voilà c'est vrai qu'est-ce que je disais Ils prennent au mot directement Et voilà et Morgane qui montre le bon exemple Bravo Bravo Morgane Je demande un Bravo Morgane commun dans le chat s'il vous plaît J'aime montrer du doigt Oh un cube rouge C'est un badge Un badge de chaussures vert Le badge multibond Sauter sur les ennemis à la suite Mais c'est trop bien je vais faire tellement plus mal Et il coûte combien ? Il coûte 1 Et c'est fantastique Oh là là c'est le meilleur gameplay pour l'instant On va m'attaquer lui Yes Félicitative Ecoute la musique des combats en fait j'aime bien Alors on va essayer le Je suis sur les 3 Mais c'est énorme Et un Et deux Et trois Ah par contre je ne fais plus deux fois dégâts sur un perso Mais un dégâts par perso Et en soit c'est pas plus mal Parce que du coup elle elle vient par derrière Et là en un tour J'ai tué deux ennemis au lieu d'en tuer qu'un seul Donc Trop bien J'arrive pas à l'éviter c'est fou Et là je refais mon sous normal du coup Et un Et deux Public est en ébullition Un Et deux Et bravo Morgane 92% Tu peux améliorer tes équipiers au port avec le sort de magicien Et un Raman tu as tout à fait raison Il nous l'avait expliqué en plus C'est vrai On devrait avoir un deuxième combat normalement avec un pic J'ai raté dommage Ils sont que deux Hum De toute façon il va me récupérer de la vie après donc ça sert à rien que je fasse le multibon Il y a quand même des têtes rigolotes ces persos J'y arrive pas Mais eux laissez moi Et Morgane qui se fait actuellement harceler par mon chat Elle pourrait me poursuivre en justice pour ça Pauvre Morgane Bah allez vous pouvez envoyer un coeur à Morgane si vous le souhaitez pour vous excuser Vous pouvez envoyer une petite vague de coeur Non mais non vous avez tué Evans Du coup après faudra envoyer une vague de coeur pour Evans Ah mais non mais on va jamais s'en sortir Pareil pour Little Leu Il faudra envoyer une autre vague de coeur pour Little Leu après Non mais vous vous rendez compte ? Oh non le bordel Oh non mais non mais là Oh mais on va pas s'en sortir Oh non mais là Mais non mais non mais non Non mais les gars là Oh non Oh bah c'est bête Oh là là Oh mais c'est dommage C'est vachement embêtant tout de même Oh non Allez stop les spams Sinon les modos ils vont craquer Ils vont me détester après Enfin ils me détestent déjà Mais c'est bon Plus de coeur Allez on arrête Plus de coeur Alors c'est peut-être l'occasion d'utiliser mon multibon Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et imagine si j'avais un badge qui augmentait ma puissance Je pourrais faire des multibon ou je tape du 2 C'est trop fort Fleur de feu Envoie des boules de feu Puissance 3 C'est trop fort ça non ? Que va-t-il se passer surprise ? Euh Est-ce que je le garde ? Est-ce que je devrais pas le garder pour le dragon en fait le Ok le chat Vous allez décider Est-ce que j'utilise le cadeau maintenant Ou je le garde pour plus tard ? Vous me dites oui ou non ? Oui tu l'utilises maintenant Non tu le garde pour plus tard Je suis curieux Oui n'envoyez pas plus de 5 emojis Sinon vous allez vous faire bannir par le bot en fait Ah oui on est clairement sur des noms Ok ça marche J'ai pas à hésiter une seconde Allez une petite fleur de feu let's go J'espère qu'ils craignent le feu ces personnages Mais c'est trop puissant C'est beaucoup trop puissant Quand il y a un milliard de persos c'est trop puissant ça Yes Mario Yes T'es le boss Mario Et du coup on a récupéré la clé toile La clé soleil Et la clé lune Et la fleur de feu faut que j'en achète un milliard en fait Il va falloir désolé de te décevoir mais je suis déjà roi sur ton serreur Mais c'est vrai ça Cardiline comment ça se fait que tu redépenses Mais c'est bête de Oh il est shiny C'est bête de gaspiller 50 000 clochettes pour te dire que le rename parfait des rois serait roi de la bofferie Je crois que tu vas te faire détester Cardiline tu vas te faire détester à proposer des choses comme ça les gens vont te Et tu rends compte qu'il faudrait que je mette une emote bof en bas du chat Alors en plus c'est dommage je t'aurais pu garder tes clochettes pour acheter La récompense star ou la récompense tout ou même la récompense surprise En fait il y a qu'une seule personne qui aura le droit de la voir celle là attention Hé toi là bas T'as pas honte d'entrer comme ça chez nous Je vais t'apprendre moi Oh oh J'aurais du garder la fleur de feu Farod doit un ordinateur à LittleEvents Oui 93% des gens sont d'accord avec cette affirmation Et si je fais le multibond Oh c'est de la merde ça marchera pas Non On va faire un gros coup de marteau On va lui faire très mal Et l'autre elle va l'analyser pour savoir combien de points de vie il a Oula Ah ouais quand même Mais attends tu vas voir Tous avec moi Oh non ils vont être un milliard Ok je crois qu'il y a un bug Ok il y a un personnage invisible Je sais pas si vous vous rendez compte du concept Il y a un putain de personnage invisible dans le jeu Est-ce que je peux le faire apparaître d'une manière ou d'une autre peut-être J'étais sûr qu'elle allait avoir un bug à ce moment Est-ce que tu apparaît si je fais ça ? Hum Tu n'apparaît pas ? Comment c'est possible ? Euh Comment je peux faire pour le faire apparaître là ? Est-ce que si je fais ça ? Tu apparaîtras ? Non plus Ah c'est marrant ça ! Il y a un putain de personnage je sais pas qui c'est ça me rend fou ! Il est là Peut-être que s'il faut euh Le perso de base il n'existe pas, il est invisible Bon bah on va remettre le jeu joli C'est le personnage anonyme, on saura pas qui c'est Est-ce que tu peux me... Ouais Ouais s'il te plaît ouais Le personnage invisible là ouais, lui-même C'est une horde de fusils C'est une horde de fusils Il y en a des tonnes En fait peut-être que c'est une animation de plein de fusils qui se regroupent Moi aussi j'en reste... Ok Ils ont 20 points de vie Ah mais je suis con vu qu'on avait la vie du perso on devait le savoir Ils t'attaquent en bande Mais comment je vais faire pour euh... Anticiper les attaques si je peux pas les voir ? Comment je fais moi ? Il voudrait peut-être mieux expédier le fusil doré qui contrôle la horde Ah ! D'accord D'accord je ne vois pas les gens qui m'attaquent Je le fais au hasard Qu'est-ce que c'est compliqué Bon euh ok On va refaire ça Eh oui mais Mario c'est une espèce d'idiot Le marteau pourquoi il peut pas le mettre là-bas sur le perso à gauche Par contre le seau il peut Mais le marteau il peut pas Quelle drôle d'histoire Ah un peu de vie peut-être Non Pas de chance Euh... J'aimerais que tu me donnes la vie de ce personnage C'est un fusil doré C'est rare Ca fait grand personnage Il a 10 points de vie Oh mais ça va être assez rapide Il a une puissance de 1 Et il aspire même pas de PC pour le récupérer Avec une couleur pareille Tu ne dois pas pouvoir te cacher J'essayais d'apprendre le pattern de Parker Mais c'est pas facile euh... De jouer invisiblement Donc il lui reste plus que 4 points de vie Bah du coup là on va le one-shot là en fait Et paf Et paf On a obtenu 20 Yes, 20 C'est le concept de se battre contre des persos invisibles Mais non, il nous a eu hein Et j'ai mal Je souffre Et il est là dans l'ombre Je peux faire bouger la caméra pour le voir Il est où ? Je ne le vois plus Il est parti vers d'autres horizons J'aimerais bien aller sauvegarder Il faudrait que je remonte par là Juste là Il faudrait que je tombe sur un combat pas trop compliqué Dans lequel je pourrais utiliser une fleur de... Un point de fleur en fait Ah sinon j'ai ça Vas-y Allez je dépense De toute façon je trouve des pièces en tuant des ennemis C'est bien C'est ces coups de marteau glumé Je le défense Je le défense à chaque fois Voilà c'est ça Une fois tu le touches Et à partir du moment où il est au sol Là il... Il perd de la vie La première fois il perd pas un point de vie Regardez C'est sa carapace qui le protège en fait J'imagine pas le boss en invisible Si il y a le boss en invisible Je pense que je serais obligé de relancer le... L'émulateur Et me mettre en... Texture palissée Pour qu'on puisse voir le boss en fait Obligé Tu peux faire des figures pour augmenter le nombre de spectateurs Tu fais comment les figures ? Comment tu fais les figures ? Parce que moi il me propose que d'appuyer sur A quand je suis en l'air Et 6 points d'étoile c'est pas beaucoup hein Et des pièces c'est bien Vous voyez j'ai la flemme un peu là Je vais t'esquiver finalement C'est juste pour gagner 6 points d'étoile L'expel est pas folle quand même Ah il va sourire pardon Bien vu Après une attaque tu appuies sur A Ah Ok J'ai serré Vous vous souvenez quand j'ai dit On ne loupe pas un seul combat On fait d'XP et tout Vous vous en rappelez hein Ben voilà Ben voilà j'ai pas tenu J'ai pas tenu plus d'une heure Je peux le faire plusieurs fois sans l'absence de l'attaque Ok d'accord Et monsieur le vieux Je les ai ça y est Ça y est Ça a l'air payé aux SMIC à Little E et Vance Ok mais alors seulement à eux deux Pas aux autres Voilà débrouillez-vous Alors bonjour hein Ça c'est bien toi marteau Tu as trouvé la clé soleil et la clé lune Il ne te reste qu'à trouver le tuyau secret Qui mène au château de Carbocroc Bon courage marteau Je compte sur toi pour nous débarrasser de la dragone Ah Je pensais que tu allais me donner plus de Ah non ça s'arrête là d'accord Peut-être qu'il fallait pas revenir en arrière aussi loin Ah il est plus là tiens Le petit coquin il allait se cacher Euh peut-être en bas Peut-être ici Ah ici on dirait vraiment la place où il pourrait y avoir un Un tuyau qui sortirait du sol et qui nous mènerait ailleurs Oh pardon je voulais pas Pardon excuse moi Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Eh blabla gac il y a Swat Prime il y a 19 secondes Bienvenue à toi j'espère que tu vas bien Là on peut sauvegarder Alors Y a-t-il un tuyau en bas Toujours pas de tuyau ici Oh il y a un ponton qui n'y allait pas avant Je me sens con là je crois que je suis en train de faire une connerie non ? Ah non je sais où est-ce qu'il faut les mettre les pierres C'était dans les endroits où il y avait des formes dans le... dans les pi... dans les... Ben justement dans les pierres en fait Il y avait des formes noires Un soleil et une lune Eh 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 Mario Euh Je suis venu t'atteindre ici Est-ce qu'il fallait absolument que je te parle ? Cette valeur que je voulais te demander tu sais Et bien En fait Euh Voilà Amène-moi avec toi à combattre Carbocroc Mario Je t'en prie Waouh En fait mon papa Mon papa il est parti autrefois à affronter Carbocroc Mais il n'est jamais revenu Mario il a la tête qui s'aplatit Et ce n'est pas vraiment pour venger mon père mais Enfin si Un peu quand même mais Euh J'aimerais surtout réaliser son vœu d'éliminer Carbocroc pour le bien de tous Tout le monde me traite toujours de poltron Tiens maintenant qu'on a les personnages qui sont Visuellement proches du jeu Est-ce que vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble quand le jeu Il est graphiquement pas beau C'est-à-dire quand on ne met pas les textures lissées Attention hein De toute façon ça va vous faire bizarre vous êtes pas prêt Non 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 préparez vous là vous vous préparez pas assez attention Regardez Attention Vous êtes prêt Voilà le jeu de base C'est un peu plus pixelisé c'est beaucoup moins lisse C'est beaucoup plus ternes un petit peu c'est pas très très beau quoi Moi je préfère quand c'est tout lissé Quand c'est beaucoup plus euh C'est soin tu vois Vas-y je le remets parce que là j'ai envie de vomir c'est pas très agréable de vomir Hop on remet ça Et on remet tout ça Hop On met ça à x8 Et on met ça à x8 aussi Parfait Je redescends Attention Ah ça va pas attention on remet en HD Maintenant Ah non Ah tu m'as sens la différence là sur Mario là Parfait Tout le monde me traite toujours de poltron Je deviendrais peut-être aussi fort que mon père si je terrassais Carbocroc Par contre ceux qui me disent qu'ils voyaient pas la différence ça me fait flipper hein Sérieux vous voyez pas la différence ? Sans déconner ? Franchement moi mais après moi je l'ai en plein écran ce moment l'ordi hein Donc j'ai le jeu qui est très grand Vous peut-être si vous regardez sur votre petit téléphone vous voyez pas grand chose Bah vous regarderez la rediffusion YouTube en HD 1080p Vous mettrez en plein écran sur un écran d'ordinateur ou même sur la télévision Et là croyez moi que vous la verrez la différence Mais du coup si vous êtes en train de me dire vous voyez pas la différence C'est à dire que moi je peux jouer sans lissage des textures alors ? Dans ce cas là Et du coup dans ce cas là on aura plus de bugs Qu'est-ce que vous en dites ? Parce que si vous voyez plus rien euh Moi je peux le faire du coup En fait oh ouais j'aimerais bien qu'un modérateur fasse un sondage Pour le coup ça ça serait intéressant Parce que du coup ça me permettrait de voir les ennemis Euh oui tu peux venir avec moi Vrai ! Merci beaucoup j'y mettrai tout mon coeur Coupèque Coupèque rejoint le groupe Alors Coupèque Quelles sont ses caractéristiques ? Habilité de Coupèque Appuyer sur X pour qu'il se projette en avant pour atteindre les objets distants Hmm ça me rappelle un objet qu'on a pas réussi à accéder tout à l'heure Hmmmm Ok Exemple Parfait Ok ok j'ai compris Une fois qu'il s'est lancé appuyez sur X pour figer la carapace où elle se trouve Coupèque Tu peux attaquer un ennemi terrestre avec le lance carapes Ou attaquer tous les ennemis au sol Tous les ennemis au sol Tous Oh il est trop fort Coupèque Oh mais mec t'es un monstre Mais mec t'es le meilleur Oh mais ça c'est le putain de personnage Je veux Coupèque dans Smash Bros attention hein Mario tu peux compter sur moi Mais mec t'es trop fort Coupèque Il y a quelqu'un qui t'appelle Fais gaffe C'est ta petite amie je crois Hein ? Tu... Coupline ? Tu as tout entendu Coupèque Tu as vraiment l'intention d'aller combattre Carbocroc Sans mentir Mais tu es un peu lourdeau Ca sera trop difficile Là Mario à côté il est en mode C'est un petit peu gênant quand même hein Arrêtez s'il vous plait Je sais Coupline Mais pour toi et moi Je veux devenir adulte C'est pourquoi Mais c'est inutile Ne tombe pas l'impossible N'y va pas Ouais Peu importe que tu sois un poltron ou un avorton Si tu restes aussi mignon Arrêtez La seule chose qui compte c'est que tu sois toi-même Alors ne pars pas Ne m'en veux pas ma décision est prise Ne t'inquiète pas Coupline Mario sera avec moi de toute façon Imbécile Mais c'est même plus qu'il est gêné Mario C'est qu'il vient de se faire frapper En fait Pardon Coupline Je reviendrai Et je serai devenu plus fort En route Mario le chat Mais Mario l'a rien demandé S'il fait casser la gueule par la copine Oh yeah Bien joué Alors il était où ce petit tuyau là qui nous menait Il était euh Il était avant non ? Attends je sais plus comment on fait pour bouger le machin là Ah voilà comme ça Ok d'accord J'ai envie de l'envoyer sur le Goomba pour faire un test Merde Reviens reviens Oh je l'ai touché c'est bon Avec le retour Et du coup Ah je pensais qu'il allait toucher tous les trois Dommage Vas-y j'ai envie d'essayer ça Koupek Habilité Lors Ah ouais mais total D'accord mais il faut payer du coup Bah du coup c'est nul M'attendez vers la gauche Lâchez le Quand Le truc c'est clair Mais tu me laisses pas le temps d'apprendre les règles Espèce de méchant là C'est sérieux ? Trop méchant Ah j'ai pas vu le sondage Merde Sans déconner C'est quoi le sondage ? C'est quoi le résultat du sondage s'il vous plaît ? C'est quoi le pourcentage du sondage ? Je l'ai pas vu J'étais concentré sur le jeu pardon Ok c'est comme ça que ça se passe C'était non ? 67% de non ? Ça demande un sondage Ah oui je suis terrible Mais alors du coup non à quelle réponse ? C'était quoi la question ? C'était euh On laisse comme ça ou on enlève ? 60% pour le non lissage Pour le non lissage des textures Ah ouais ? Ah d'accord Bon Et bien dans ce cas là Je vous écoute 67% des gens Bah après je pense que ça changera rien là maintenant Parce que le jeu est déjà lancé Je sais pas en fait Vaut mieux peut-être que j'enlève les lissages des textures Pour le prochain live A mon avis HD à 33% Ok merci des infos Ok Ouais je suis déçu c'est clair Bien sûr je m'étais fiché toute la journée pour trouver un Un pack de texture mais c'est pas grave En soit si ça fait bugger le jeu c'est nul Donc du coup on va charger les textures Non Euh Ah précharger les textures Merde Il faudra que je redémarre ça Ok Euh Eclairage par pixel pas besoin On va tout enlever Et on va se mettre comme ça Ok Je laisse jouer en 1080p au minimum Ok Donc attention ça va changer maintenant Ouais du coup c'est un petit peu plus Un petit peu plus flou Un petit peu plus pixelisé en soit Et le jeu il tourne à Par contre il tourne toujours à 50 fps Ça c'est cool Il a pas été bridé à 60 Euh à 30 je veux dire Par contre j'espère que ça va véritablement Permettre au jeu de faire apparaître les personnages qui étaient cachés Parce que si en soit là il y a des personnages qui sont encore cachés dans le futur Qui apparaissent Ça voudrait dire que c'est pas le problème des textures Mais juste un problème De l'émulateur Et là Et là on va avoir un souci Parce que si c'est le jeu qui marche pas bien avec l'émulation Là par contre c'est chaud Le badge cœur joyeux Mario récupère plus de tapis Oh ouais il est trop trop fort ça Trop trop fort Euh Et ça coûte 2 pc Ah il faudrait que j'enlève euh Si Mario est en danger il peut esquiver des attaques J'ai jamais vu ça Multibond C'est fort Mais ça c'est plus fort Et au prochain niveau que j'augmente Cette fois-ci T'inquiète pas Je vais mettre un Les pc en plus Ça pique les yeux Non Euh attend je vais où là Est-ce que je vais dans la bonne direction déjà Putain mais il est chaud là il me suit Oui je vais dans la bonne direction tout à fait Là Mais attends pour... Ah non mais il faut appuyer sur A c'est vrai Je vais la clé soleil Et là on va mettre la clé lune Ça a fait un interrupteur Oh Avec une légende Deux interrupteurs Lamy, ce sentier conduit au château de Carboroc Si point d'effort, ravisse-toi Pour plus avant d'aller Quoi ? Pour plus avant d'aller, heurte de concert mais diversement Ces deux interrupteurs Ami tortue, tu es chanceux Vous donnez trop d'indices Mais j'avais compris ce que tu voulais que je fasse Alors tu vas aller là-bas Et pendant que je te charge Ok En fait j'ai lâché la tortue Elle a tapé et moi j'ai sauté en même temps Et maintenant paf le tuyau Let's go Je vérifie encore une fois qu'il n'y a pas un truc caché genre un fragment d'étoile Et s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas râler dans le chat s'il vous plaît On a fait un sondage, c'est la démocratie Il y a quand même 67% Donc une majorité qui a proposé d'enlever les... les... les lits sages Maintenant il faut le respecter Depuis quand vous râlez quand il y a un vote... Un vote équitable qui se fait C'est pas ça qui... les bons... les bons réflexes à avoir Alors... Alors... Sauvegarde... Oui... Oh... Oh... Excellent ! Alors ça j'en ai pas forcément besoin Et là par contre j'ai une vue sur l'extérieur Je sais pas si c'est par là qu'il fallait passer en premier Oh... Regardez-moi cette magnifique cinématique qu'on aurait pu avoir avec les textures lycées finalement Qu'on a de version moche Je vous tête qu'une évidemment J'avoue que Nut quand c'est la dictature on râle Quand c'est la démocratie on râle aussi Voilà donc le château de Karborok Brrrr... C'est vrai qu'il fiche... Pardon... Brrrr... C'est vrai qu'il fiche un petit peu les chocottes Euh... Tiens ça va être un test pour voir si ça bug l'avion Eh ! Regardez ! Il fait... Donc nous avons la preuve Belle et bien la preuve que c'était évidemment le lissage de textures qui faisait bugger le jeu Maintenant qu'on a délissé le jeu Eh ben nous n'avons plus le bug de l'avion qui était géant Comme tout à l'heure Donc c'est une... C'est une bonne chose en soit You... You... J'ai loupé là non ? Comment j'ai fait pour louper ? Je me suis complètement fail Bonjour ! Ah la porte se s'ouvre... Non non mais attends attends reviens en arrière reviens en arrière Il y avait des trucs à voir Reviens en arrière Ah vous avez refait un sondage Je peux plus passer ? Ah là je me sens très con par contre Non mais le... Ça a servi finalement le non-lissage ça permet de ne plus avoir de bug C'est quoi ça ? C'est un ennemi on peut lui parler ? Bonjour ! Il est mort... Il est mort ! Des squelettes morts partout Oula ! Oula ! Oula ! Attention ! Attention ! On va aller voir un petit peu là-haut s'il n'y a pas un petit bloc ou quelque chose comme ça Après je peux faire d'autres tests Regardez ce que je peux faire Selon le sondage l'avis de la majorité du chat Ouais c'est vrai Regardez ce que je peux faire A la mythe je ne mets pas les nouvelles textures du jeu Mais ce que je peux faire Regardez Je peux faire ça Donc ça va rendre le jeu un petit peu plus joli normalement Pas du tout Ça n'a rien changé au jeu Apparemment Ok Et Et par contre c'était pas ça qui faisait bugger l'avion Ok Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Oui je pense que c'est le texte sur pack en fait qui a fait bugger le jeu tout à fait Enfin bugger En fait c'est juste que dans le texte sur pack Bah il y a certaines choses que le mec n'a pas créé en texture en fait Mais attends mais c'est marrant ça J'ai quand même amélioré le jeu visuellement Il s'en fout le mec là Il y a rien qui change c'est marrant Amélioration ok D'accord donc c'est vraiment le pack de textures en fait qui Donc rendez-vous compte que là normalement sur une vraie télévision Euh le jeu aurait dû être encore plus moche Là ça veut dire que le Ah putain ça veut dire que l'émulateur met le jeu au plus beau qu'il peut en fait Je sais pas si vous vous rendez compte Sur une télévision il aurait dû être beaucoup plus laid Oh je suis l'avion en papier Oh je tombe Non en vrai vous exagérez c'est pas si dérangeant que ça Vous êtes des petits râleurs quand même hein Vous êtes des petits capricieux un peu je trouve Allez j'ai évité Hum Et maintenant qu'il est au sol on peut l'attaquer C'est déjà plus beau que le rendu de la Wii Tout à fait Oh je lui ai renvoyé son attaque Je fais ça pour qu'il tombe au sol et que l'autre puisse l'attaquer aussi Il fait du tôt Alors vas-y de faire une figure Ah oui t'avais raison on peut faire une figure si on spam après une action Merci du conseil Je vais essayer à la tortue voir ce qu'il se passe en truc là Ah oui je peux faire une figure aussi Putain Et ça va ramener du monde dans le public J'ai trop bien cette idée Bienvenue à Pilet Pilet14000 Qui a sub avec son compte Amazon Putain mais sérieux ? J'ai même pas eu le temps de me reposer Et merci à Shepoge Qui aussi a sub avec son compte Amazon Prime Bienvenue à tous les deux j'espère que vous allez bien Euh Eh oui mais maintenant j'ai plus le triple saut là Du coup je peux pas les faire tomber tous les trois C'est dommage là Là ça aurait bien servi Est-ce que je peux faire une pause Entre les deux sauts à ton avis Fail Fail aussi Et là Mario regagne des PV Parce qu'il a son super pouvoir de gagner des PV Qui est trop fort Donc on peut faire ça On peut faire des figures entre les deux Ok C'est stylé putain Putain le style Oh non ! Et oui c'est une tortue ce con Il tombe aussi J'ai fait deux figures mon gars Oh le public il en peut plus là En plus je regagne des PV Pourquoi y'a-t-il une vague de coeur dans le chat tout à coup ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le public est on fire Tout à fait Merci Lilou pour les 5€ Pouvez-vous m'expliquer la vague de coeur ? Qu'est-ce qui justifie cela ? C'est parce que je suis trop fort et que je suis trop stylé c'est ça ? Que je fais des putains de figures Une carapace qui tue notre carapace C'est une tristesse Non on aime l'amour c'est tout Bonjour c'est trop mignon Et là j'ai gagné 10 pièces Enfin 10 points étoiles 9 Ah parce que vous êtes dans le public C'est vous le public Oh il y'a un badge Non ! Je voulais le badge Je m'en fous de votre combat là Je veux aller chercher le badge Putain Le badge c'est trop important Non ! C'est quoi ? Tu vas te faire les 3 d'un coup mon gars Maintenez l'anana vers la gauche et lâchez quand ? Ok Ça fait peur ! Quand tu connais pas la première fois l'attaque tu stresses Ouah il va être compliqué ce combat Yes je regarde mon point de vie Bon Euh Attends il y'a un pic qui est tombé dans le public Il a tué 2 personnes J'ai pas réussi à contrer J'ai pas réussi à contrer C'est trop dur de contrer Alors Euh non pas marteau Oh coco marteau ouais Ça va one shot Je vais récupérer ma vie avec le pouvoir de Mario après Hey bravo money school qui deviendra des clochettes Tu vas avoir la superbe couleur rose rpnp si te le tu seras la dernière violette des modos tout Ah ha 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 Ah chef Bravo money school bien joué Tu vas pas sentrer pendant longtemps pour avoir ces 50 000 clochettes c'est bien mérité Bravo Félicitations Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ce pont ? Il s'est barré ! Mais c'est un grand malade ce mec, il faut l'interner non ? Toi tu vas pas pouvoir faire grand chose je crois. Si tu peux attaquer quand même. Et non tu fail en fait ça. Je commence à avoir plus beaucoup de vie quand même. On va te mettre au sol un petit peu, ça te dérange pas. Et toi du coup tu peux rien faire. Ah tu peux quand même toucher apparemment ok. Bon vas-y Mario, c'est à toi d'utiliser tes points étoiles du coup. Allez, remettez-vous d'aplomb. Merde, putain il y a tellement de... Ok, attention. Ok, attention il y en avait un là-bas qu'il faut surtout pas toucher. Oh je l'ai raté celui-là. Mais en vrai j'ai récupéré la vie de tout le monde là non ? Ah non, Mario il lui en manque encore. Allez vas-y tue-le. Faut que j'ai chopé le badge après. On gagne pas tant d'XP que ça par contre. Vite le badge, yes. Le badge adrénaline. Le mec il a même pas encore eu le temps de disparaître que je l'ai chopé. Quand Mario est en danger, sa puissance augmente de 2. Être en danger je crois que ça veut dire... Merde j'ai loupé des pièces. Être en danger ça veut dire être critique au niveau des points de vie tu vois. Ne plus en avoir beaucoup. Euh le badge dans... Adrénaline ? Ouais il consomme 1. Euh bah d'accord. Euh... Hmm... Je préférerais le multibond plutôt que le coup fort en fait je crois. Multibond il fait 1 à chacun. Lui il fait... 4 de dégâts. Ah putain je sais pas. Faudrait que j'augmente vite de level pour pouvoir me mettre les 2 badges en fait. Ça serait bien. Ah bah on va avoir un autre badge. Oh bah tiens. Le badge super rebond sauté sur l'ennemi tant que vous réussissez la commande. Pardon mais excusez moi mais c'est pas super trop fort ça. Bah si tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes il m'en demande 3. Attends je voulais essayer c'est trop puissant ça. Vas-y mettez moi un combat là s'il vous plait. Que je saute sur la tête de quelqu'un. C'est trop fort. Faudrait que tu finisses live avant minuit pour que tu... Ah oui l'acteur de Connor. Ouais je sais qu'il... Oui mais je vais pas m'obliger à finir en live avant minuit juste pour raid quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire. Ça n'a pas d'intérêt. On pourra faire ça mercredi. Vu que mes lives finissent à 22h. Merci à Kimui qui a sub en... Avec son compte Twitch Prime. Amazon Prime. Merci de l'avoir utilisé chez moi. J'espère que le live te plait. Ah mais on a aussi Ibou63 qui a resub pour son troisième mois. Comment vas-tu ? Nous avons Doug35 qui a envoyé 200 bits. Quelle nostalgie. Ça change des jeux du moment. C'est vrai ça change un petit peu. Euh... Et nous avons Lilou qui a envoyé 5 euros. Et nous avions... Et LiuCosmos qui a envoyé 200 bits. Normalement tu devras avoir 880 personnes dans le public pour te soutenir. Ah ah c'est gentil. Oh ! Là il y a des barons on peut passer à travers là bientôt. Je le sens. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il habille en bleu. On ne dit pas que c'est ton papa. Oh merde ! Vous êtes sûr que c'est un jeu tout public ? C'est violent quand même non ? Oui c'est certain. Papa ! Ah ! Ah bah d'accord. Mario, on dirait qu'il y a une sorte de lettre dans les zoos de mon père. Qu'est-ce qu'on fait ? On la lit ? Oui. Oui je crois. D'accord allons-y. Putain je l'ai senti comme dans D3 Become Human. Genre mon choix va avoir des conséquences. On la lit ou pas ? Alors. Je suis venu ici pour terrasser Carbocroc. Carbocroc. Mais je ne puis aller plus loin. Je tiens toutefois à informer les prochains d'un point fable de la dragonne. Elle redoute en effet des êtres au nom qui débutent en gr et qui finit en ouille. Grouille. Un objet permettant de viser ce point faible est caché dans ce château. J'ai appris que cet objet était indispensable pour espérer vaincre Carbocroc. Par ailleurs la méchante Carbocroc a parfois recours à la ruse. Ne succombez pas à ces stratagèmes. Restez fidèles à vos convictions profondes. Je n'ai plus la force de poursuivre ma lettre. Mes yeux se referment. Vous savez que normalement Mario. Il ne devait pas s'appeler Mario. Mais il devait s'appeler gr Mario ouille. Mais ils ont changé au dernier moment apparemment. Dites je vous en prie à mon fils Colorado que son père l'aime tendrement. Ah mais ce n'est pas moi. Tu vois son fils Colorado pas son fils Koupek. Ah mais ce n'était pas mon père. Ce n'était pas lui. T'es con en fait du coup. T'es un mongol. Mais si ce squelette n'était pas le sien. C'en est peut-être un autre. Qu'abruti. Ah d'accord. Là il y a une clé derrière. Il faut que j'aille chercher. Oh. Il y a un mec rose. Oh. Il barre la route. Clac 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 clac. Quitte aventure dans ce château ne mesure pas le prix de sa vie. Vous n'irez pas plus loin. Votre squelette restera dans ses murs. Oh oh. Oh what the fuck. Donc ça typiquement avec des textures lissées je pense qu'on n'aurait pas pu le voir. Si vous voulez mon avis. Mais tous ces squelettes. Impossible Mario. Il me repousse. Comment faire ? Oh mais c'est génial. Ça je suis sûr qu'avec des... J'en suis certain. J'en suis certain qu'avec des textures lissées. Ça n'aurait pas fonctionné. C'est sûr. Ah ben voilà. Regardez. J'ai juste fait pause et ils ont disparu tu vois. Ah non je pense plutôt que c'est l'émulator en fait qui a des bugs. Trop bizarre. Mais il y a un bug et puis un coup il n'y a pas de bug. Vous ne pouvez pas fuir de ce combat. Ouille. Alors moi je veux essayer le super robot. Sauter sur l'ennemi tant que vous réussissez la commande. Je trouve ça trop fort. Ça leur fait pas mal. Merde. Apparemment ça leur fait pas de dégâts de sauter. C'est con on connait ça quand même non ? Alors maintenez ça vers la gauche. Lâchez quand le truc s'éclaire. Ok. Et est-ce qu'il tombe au sol ou pas ? Non il tombe pas au sol. Ah il fait mal. Et du coup sauter ne lui fait pas de dégâts. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 1, 2, 3, 4. Et là ça lui fait mal. Là maintenant c'est à toi de jouer. Tu vas lui faire bien mal toi. Tu vas lui enlever du 2. Et non tu viens du 1 il doit avoir une méga résistance en fait. Il doit avoir une défense super forte. Il fait du 3 ce bâtard. J'ai même pas gardé mon attaque marteau puissant qui pourrait faire du 4. Ah il est mort. Ok. J'allais utiliser le pouvoir de Mario pour en gagner de la vie. Mais en fait je peux pas alors. Je peux pas changer d'allié pendant un combat en fait. Je pouvais pas refaire revenir le petit Goomba qui permet d'analyser l'ennemi. Si il est pas avec moi dès le début du combat. Je crois pas qu'on puisse faire ça. Alors on avait dit qu'on allait prendre ça maintenant pour pouvoir avoir plus de badges parce que les badges c'est trop bien. Et ça m'a redonné tous mes points de vie, tous mes points de fleurs. Parfait. Et là ils se sont tous enfuis. Allez on va se mettre bien. On va s'activer tous les petits badges. L'adrénaline. Le cœur joyeux. Et c'est tout. Alors peut-être pas adrénaline en fait. Mais plutôt. Euh. Multibond. Non. J'ai la carapace qui me permet de faire ça. Non. Le coup fort. Le coup fort c'est fort ça. Ok. C'est parti. Apparemment je peux le faire pendant le combat. Il faut un badge spécial pour ça. Je jette un petit coup d'oeil au prochain combat alors si vous voulez. Peut-être qu'on peut le faire tu as raison. Tu pouvais dans 64 ? D'accord. Alors toi tu vas te calmer direct en fait mon gars. Je sais pas qui t'es mais tu te calmes. Un. Deux. Trois. Quatre. Et donc ils ont qu'un point de vie ces gars là. Alors vous dites que je peux le faire. Je vais dans quoi là. Moi je peux juste changer les places. Stratégie. Ah changer de partenaire. Oh. Charme. Ah ça c'est pour charmer le public ok. Et tu peux te défendre et tu peux fuir. J'étais pas vraiment aller regarder là dedans mais c'est intéressant en soit. Ok merci. Merci. Et attends est-ce que Mario peut dégager aussi ? Ah non je change mon partenaire. Mario ne peut pas s'en aller. Non 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 Mario. Les sauts ne font pas de dégâts j'ai l'impression. J'ai envie d'encher tous les combats. Il me faut vraiment beaucoup beaucoup d'XP en fait. Non. Oh le pauvre. Et c'est moi qui regagne de la vie. Yes. Eh on gagne beaucoup là. 12. 10 combats comme ça et on monte 2 levels. Et en plus il lâche des petits objets c'est bien. Un soleil. Un objet étrange qui dégage du pouvoir. Trop bien. C'est super rare le soleil je crois. Ah ils sont que 2 en plus c'est cool. Alors on va voir s'ils sont que 2. Est-ce qu'ils me donnent aussi 12 d'XP. Ou alors c'est vraiment ça dépend du nombre de personnages. En plus on va faire le tour en one shot cette fois. Eh non pas du tout. Non non il va faire tomber euh. Ouais non. Ça confirme là. En fait. Putain c'est la moitié. Pour calculer les points étoiles. Ça dépend du nombre d'ennemis. Et aussi le temps que ça prend. Oh il y a une clé là haut. Comment je fais pour aller la chercher ? Il faut que j'utilise la carapace de loin je pense. Et je peux pas les tuer eux hein. Ouais d'accord hein. Non on peut pas ok. D'accord d'accord d'accord. Je vois. Comment on va faire ? Est-ce que je peux sauter ? Hmm. Est-ce que je peux taper ça ? Hmm. Oh. Ok. Il y a un bloc qui apparaît là-bas. Ok j'ai compris. J'ai compris. Donc toi je vais te laisser attendre. Et tu vas réactiver le bouton. Quand je serai dessus. Attends que je sois dessus. Vas-y. Et du coup ça me fait aller. Hmm. Est-ce que je peux... Merde je voulais pas faire ça. Oh bah tant mieux. En soit tant mieux. Et je peux pas sauter hein. Je peux pas sauter. Ok. C'est bien. Est-ce que de là-haut je peux sauter directement à gauche ou pas ? Ça c'est pas gentil. Ça va contre. Il arrive pas à le faire. Vas-y tu refais pareil s'il te plaît. Ok. Oh cool. Oh cool. Cool. Une fois que je repasse tomber lui. Lui je le fais monter parce qu'on en a pas besoin. Et on va refaire exactement pareil du coup. Ah non attends ça me sert à rien là. Ah non je suis con. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de remonter. Tu sais juste que d'ici je vais appuyer là-bas. Et paf. Et paf. Intéressant toutes ces petites énigmes. Je vois. Très bien. Oh la petite clé. Ok. Vous allez trouver la porte. Enfin la clé de la porte. D'accord. Et si je te mets dans ce sens là. Et tu peux pas aller plus loin. Et du coup faut que je réactive l'interrupteur. D'accord. Ah tu fais pas cette distance. Ok. Je fais des petits tests. Voilà. Le papier. Intéressant. Il y avait rien d'autre là-bas. C'est aussi le bruit d'une porte qui couine. On le voit. Hop. Oh. Nous avions Charles Hysteric. Qui a. Sympa le pseudo. Qui a offert un sub à Reim10. Et nous avons. Oh. Conquerax. Le vrai Conquerax. Le fameux. Le Youtubeur. Rien que parce que tu joues à ce jeu d'anthalogie. Et. Et si tu avais été là. Il y a encore une heure. Tu aurais vu que le jeu on l'avait glissé. Il était magnifique. J'avais téléchargé un pack de textures. Et finalement on l'a enlevé parce que du coup il. Ah c'est toi. C'est toi. Et finalement parce que en fait. On n'arrive pas à savoir si c'est le pack de textures. Ou l'émulateur lui-même. Qui fait bugger le jeu. Il y a certains ennemis qui apparaissent pas. Et c'est compliqué. Et du coup. Merci pour tes bits. Et ouais ouais. Ce jeu sur Gamecube. C'est une des pépites de la console. Je trouve. Oh yes. On va pouvoir sauvegarder. Merci Lilou pour tes bits. Merci Lilou pour tes bits. Non pas du tout. Lilou qui a offert un sub à Twitch. Twitchvan. Et merci. Merci. Mr. 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 Pan. Pour tes 200 bits. C'est quoi le programme pour les jeux Paper Mario ou un autre avec alternance. J'ai pas réfléchi encore. Est-ce qu'on pourrait faire un sondage dans le chat. Est-ce qu'un modérateur pourrait faire un sondage. Euh. Non. Je vais pas embêter un modérateur. Je vais le faire moi-même en fait. Parce que j'avoue que je sais pas comment prononcer la question. Alors. Comment je pourrais dire. Alors. Quel programme préférez-vous ? Ouais. C'est bien ça. Quel programme préférez-vous ? Je vous laisse réfléchir. En gros. Soit. Peupper Mario. Chaque jour. Et entre parenthèses. Fini. En. Une. Semaine. Et. Demi. Ou alors. Je peux pas écrire entre parenthèses. D'accord. Alors. Soit. Alterner. Un. Je. Un. Jour. Sur. Deux. Un jour sur deux. C'est à dire qu'on ferait. Aujourd'hui Peupper Mario. Demain un autre jeu. Jeudi Peupper Mario. Vendredi un autre jeu. Lundi Peupper Mario. Mardi un autre jeu. Ouais on fait cette boucle. Mais du coup ça va rallonger deux fois plus. Le temps de finir un jeu en fait. Donc. Euh. A vous de décider. Alter. Alter. Un jour. Un jeu un jour sur deux. Ou plutôt. Alterner. Alterner un jour sur deux. Je vais écrire ça comme ça. Alterner. Un jour sur deux. Oh putain. Bah. Chrome qui s'est éteint pile. Au moment où j'allais appuyer sur entrée. Faut que tu me casses les couilles le navigator. Je le refais. De toute façon vous avez du bien comprendre. Je suis en train de le créer le sondage. Alterner les jeux. Je répète. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Voilà. On fait quoi. Comme. Comme. Désolé. Alors. Ok. 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 Oh putain. Oh putain. On a fait la liste. On a fait la liste. On a fait la liste. J'écris tout, sans zeste, tous les deux jours. Voilà, commencez un sondage, c'est bon, il est parti. Je vous laisse voter. Qu'est-ce que vous préférez, à votre avis ? Qu'est-ce qui irait le mieux, selon vous ? Je donne pas mon avis pour pas vous... Pour pas vous... Vous influencer. Je vais me remettre comme ça, je vais me remettre comme ça, et je vais pouvoir repartir. Alors, c'est quoi le deuxième jeu ? Le truc, c'est que je ne sais pas encore décider quelle soit le deuxième jeu. Tiens, vas-y, lève-toi, j'aimerais voir s'il n'y a pas un truc caché en bas. Rien du tout. On va devoir aller en haut directement. Yes ! Ah, le chat a l'air plutôt chaud pour alterner à ce que je vois. Je m'entendais pas à ça. Oh, je peux pas ouvrir, là. C'est fermé. Et la porte en bas, je sais d'ailleurs même pas si je pouvais y aller. Et là... Oh non, c'est une blague. Comment je fais ? Parce que je peux pas faire comme dans Mario Odyssey, je saute sur la carapace, comme je sauterais sur Capi. Il manque une marche, juste une marche. Bah du coup, ouais, je vais peut-être me démerder pour faire Life is Strange 2, du coup. Ouais, 74% des gens ont préféré alterner... Oh, 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 attention. 74% des gens préfèrent alterner plutôt que Paper Mario chaque jour. Ah bon, d'accord, bon, bah je vais vous écouter dans ce cas. C'est un gros pourcentage. Après, il n'y a que 280 personnes qui ont voté. Donc, c'est pas tout le monde a voté, c'est dommage. Mais du coup, ok. Donc, ça veut dire que demain soir, Life is Strange 2, chapitre 1. Let's go. J'essaierai de faire un beau, comment on dit, un bel emploi du temps que je mettrai sur mon stream quand mon stream est offline. L'image du stream, ça sera l'emploi du temps. Et dimanche, normalement, toujours Animal Crossing, oui. Et mercredi, toujours cours de japonais. Eh bien, tu peux rien faire, mon garçon. Tu vas juste devoir faire du charme. Il se la pète. Ça m'a donné tellement de poids, là. Je pense pas que Life is Strange 2 soit vraiment une suite en soi. Mais plus une autre histoire avec le même gameplay. Mais je vous avoue que je n'y connais rien du tout. Et de toute façon, on le verra demain. Oh, les figures, j'ai oublié, tu as raison. Je ne les fais pas du tout. Il y a un gros boulet. Oh, calme-toi. As-tu vu l'esprit du jeu en mode mal traduit fait par lunatic ? Non, pas du tout. Je suis au courant que ça existe. Je sais qu'il fait ça depuis plusieurs années. Et non, par contre, je ne l'ai jamais regardé. Non, non, je préfère redécouvrir le jeu par moi-même pour le coup. Et tu ne peux rien faire, donc tu vas juste devoir charmer le public. Eh, coucou. Je vous charme. Oh, je l'ai bien compris celui-là. Il est incroyable. Incroyable son let's play. Il est quand même bien réputé pour ça. Tu vois, quand on me dit 1, 2, 3 lunatic, je pense à ça et c'est clash de musique. Mais je pense surtout à son let's play de Power Mario. Oh, il y a un badge. Il faut que j'aille le chercher d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça va se refermer ? Est-ce que ça a duré... Et c'était sûr en fait. Hop, vas-y, charge. Mais du coup, je ne pourrais plus jamais t'avoir avec moi. Hop, salut. Oh, oh, ça c'est un coffre qui va nous demander de débloquer un nouveau pouvoir. Mais je n'ai pas la clé. Oh, il y a bien longtemps que personne n'était venu jusqu'ici. Tiens, mais si tu entends ma voix, tu dois être le héros légendaire, non ? Oui, tu parles. En fait, je crois que n'importe qui peut m'entendre. Je vous ai bien lu. Wow, incroyable. Mais dites, vous ne voudriez pas m'aider à sortir de ce coffre ? En fait, ça fait rudement longtemps que je suis là-dedans. Et c'est vraiment pas drôle. Vous avez juste à trouver la clé et à la mettre dans la serrure. Quoi ? Un maléfice, si vous m'ouvrez ? On vous l'a déjà fait ? Non, c'est horrible de faire ça. Mais avec moi, vous ne risquez rien. Bien sûr que non. Hmm. Hmm. Si vous venez à sortir de là, je crois que je pourrais même vous rendre un service. Un prêté pour un rendu, comme on dit. Personne dit ça en fait. C'est la moindre des choses. Alors, si vous êtes d'accord, venez m'ouvrir après avoir trouvé cette clé. Hmm. La clé. Où est la clé ? Merci Lilou pour les bits. Et Beyond Two Soul, c'est un jeu incroyable. J'aurais envie de te voir. Ce sera le jeu qu'il y aura sûrement après. Ouais, Beyond Two Soul. Dans le même esprit que Détroit. Pourquoi je sens qu'il faut que je touche absolument pas de pique ? Il se passe quoi si je marche dessus ? Rien. Rien du tout ? Vous êtes sûr ? Non, non, mais il va y avoir des énormes piques. Ouh. Est-ce que finalement, ce serait pas la carapace qu'il faudrait envoyer sur le mur là ? Pas du tout. Ouais, il n'y a pas d'énormes piques. Non, d'accord. Ok. Vas-y. Est-ce que ce serait la clé noire ? Déjà ? C'était si rapide. On me la demande et pouf, elle est là. Ah. Elle est d'accord. Mario, regarde. Oh, la 3D est stylée. Euh, allons. Allons, zang. Oh, ce stress. Oh, merde. Il fallait passer par en haut ? Quel con. Et c'est le giga stress. Et là, il fallait passer par en bas, vous l'avez vu, je crois. Oh, mon Dieu. La pression. Le timer. Mais c'est mission impossible. Regardez les piques qui arrivent. Oh, là, là. Oh, là, là. Moi, je m'en fous. J'ai encore 20 secondes. Je ne vais pas mourir, là. J'ai 20 secondes. J'ai 20 secondes. J'ai 14 secondes. Moi, je m'en fous. Je fais confiance au jeu. Et tu fais comment, là, pour te déplacer quand tu ne vois plus rien ? Sans déconner. Là, tu as encore 7 secondes. C'est bien. Mais tu ne vois plus rien. Mais tu ne vois plus rien du tout. Comment tu fais pour bouger, normalement, à ce moment-là ? C'est trop drôle. Ouf. Pas mal. Normalement, ils sont morts 16 fois, déjà. Pas mal. Bien. Puisque nous avons la clé. Ouvrons ce coffre étrange. On va encore avoir l'autre, là, qui va sortir. Et qui va nous faire son... Son rire diabolique. Et on aura bu, là, qui haricelle, pour ces deux mois. Merci. Oh. Félicitations d'avoir guéri du Covid-19, putain. Bravo. Bravo, bravo. Ben, je suis content pour toi. J'espère que tu vas mieux et que tu l'as refilé à au moins de personnes possibles. La clé noire. Imbécile. Oui. Oh non, imbécile. Quel brillant causeur je fais. Je vous ai bien eu. Cet endroit est un piège et vous ne m'en sortirez jamais. Vous vous restez ici comme des chiens. T'as vu votre destin. Et par-dessus le marché, je m'en vais vous jeter un redoutable maléfice. Préparez-vous. Et là, on va avoir le pouvoir de passer du coup entre les barreaux. Te voilà ensorcelé, tu ne l'as pas volé. Ce maléfice est encore plus terrible que celui qu'on t'a jeté avant, je te préviens. Quand tu appuieras sur air, ton corps s'aplatira complètement. Mouah, terrible hein. Montre un peu comme tu es ridicule. Appuie sur air quelques instants. Oh, regardez-le, il est ridicule. Oh, le nul. Oh, le nul os. Qu'est-ce que tu fabriques ? Sois pas timide. Appuie longtemps sur air. D'accord, j'appuie longtemps. C'est la violence des propos. Mouah, alors ridicule de chez ridicule, pas vrai. Quand tu appuies sur air, tu es tout aplati et tu perds ton agilité. Tu as bien compris le fonctionnement. Oui. Oui, j'ai compris. Alors salut, abruti. Mouah, il a quand même dit abruti. Pas très gentil. Mais monsieur là, ouul ! Ils sont ridicule, c'est vrai. Ouala ! Je tombe là ! Et du coup, je peux sortir comme ça. Trop bien. Est-ce que je peux aller te parler à toi ? Bonjour. Ça va toi ? Non ? Ok. Il est mort. On peut aller chercher le nouveau badge de musique. Quand Mario attaque, ça fait un bruit de grenouille. Un bruit de grenouille. Trop bien. Vas-y, je le veux. Je le remplace par celui-là. Ah, on peut mettre les deux ! Ah bon, on peut mettre plein ! Ça va être le bordel ! Il va y avoir plein de bruits différents. Cool, ça va nous ouvrir plein de nouvelles portes maintenant. Faut juste revenir en arrière et voir les endroits où il y avait... Oui, il y avait des cages à un moment. Là où il y avait un milliard de copasquelettes qui nous ont attaqués, souvenez-vous. Ah oui, je te regarde, ah oui. Tout à fait, oui. Un bruit de grenouilles. J'ai hâte d'attaquer pour voir ce que ça fait. Quack. Quack. C'est très la grenouille, hein. Quack. Alors, je vérifie ici qu'il n'y a pas des barreaux, des fois, où on pourrait repasser. Apparemment, non. C'est la faiblesse du boss. Gr... Ouille. Mais oui ! Mais bien sûr, Guigui, 2704, tu as tout à fait raison. C'était ça, la faiblesse du boss. La grenouille. Le bruit... Il m'attendrait que c'est en l'attaquant, en faisant un bruit de grenouille, que ça, là-dessus, faisait... Si, tu crois que c'est ça ? Ah, putain, mais oui, en fait, c'est peut-être ça. T'as raison. La clé du château. La clé du château. Bravo. Vous êtes trop fort. On va pouvoir monter les escaliers, maintenant. Putain, mais c'est ça, en fait. T'as raison. Ah, je me sens con. On va battre le boss juste parce qu'on fait des bruits de grenouilles. C'est beaucoup trop laid, en fait. Alors, tout ça, on l'avait fait. Il n'y a plus d'ennemis, hein. Une fois que tu les as tués, ils n'existent plus. Est-ce qu'on pouvait revenir en arrière ? Non, c'était le début du jeu, ça, je crois. C'était la sortie. Ouais, évitez les vagues des mods, s'il vous plaît. Ça fait bugger des gens dans le chat, c'est terrible. C'est une tragédie. Et quoi ? Et pourquoi je suis revenu là ? Mais non, mais j'ai complètement loupé. Ah, mais oui, d'accord. J'ai fait n'importe quoi, tout à fait. Il fallait aller sur le cube qui monte, en fait, en hauteur. Et là-haut, on avait la porte avec la clé. Je suis allé totalement au mauvais endroit, en fait. Oups. C'est quoi des bits ? Je crois qu'il doit y avoir une commande. Point d'exclamation bit. Ou point d'exclamation bits, peut-être. Qui t'explique ce que sont les bits. Ou alors, j'ai complètement oublié de faire la commande. Oups. Ah non, j'ai fait la commande. Les bits sont la monnaie de Twitch, vous pouvez les acheter. Pour les donations streamers chez les bits. Ouais, tout à fait. C'est bon, j'avais fait la commande. Waouh. Quel streamer compétent. Et oui, c'était là qu'il fallait aller. Zut, c'est le fail. Et par contre, ça sert à rien de la spammer mille fois la commande dans le chat. Une fois que quelqu'un l'a déjà fait, le robot ne va pas vous répondre à tous un par un, en fait. Alors là, j'ai toujours pas de nouveau pouvoir pour passer. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Ah non, mais moi je le veux là-haut. C'est trop tôt encore, c'est ça ? Mais... Zut. De toute façon, je serais obligé de revenir dans ce manoir parce qu'il me faut la bombe, dans tous les cas. Pour exploser. On a vu qu'il y avait un mur où on pouvait faire exploser. D'ailleurs, il faudrait que je m'en souvienne. Je pense que ça ne viendrait tellement pas, c'est sûr. Je me note sur un papier. Euh... Est-ce que c'est nécessaire ? Pfff, non. 6 pièces pour ça, la réponse est non. Ah, le petit pont de temps. Oh ! Regardez derrière ! Il y a un fragment d'étoile. Et je peux passer par la fenêtre ? Qu'est-ce que je fais ? Il faut un personnage qui me permette de sauter. Non, là... Oula, attention. Va taper là-bas. Merci Lilou pour les 200 bits. Et maintenant, je peux passer par la fenêtre. Nice. Oh oui, mais il va être tellement content, l'autre, là. Il peut aller jusqu'au bout comme ça, Mario ? Je vérifie s'il n'y a pas d'autres trucs cachés, là. De toute façon, j'étais obligé de passer par là. Et là... Rien du tout. Hop ! J'ai combien de fragments d'étoiles ? J'en ai 5 ! Je vais lui acheter un badge trop fort ! J'ai hâte de le revoir. Tu te calmes tout de suite, toi. Vous buggez ? Je pense pas que le sondage, je pense que c'est par rapport au fait de... Merde ! C'est au fait des spams des mods qui font bugger le chat de quelqu'un ou pas, en fait. Non ? Ou alors des vrais bugs ? Il y a des bugs dans le... Vous buggez ? Vous voyez pas le live ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça bug à mort ? Non, non, il y a 0 image perdue. Je vais regarder la rediffusion. Attends, j'écoute ça. Le son. Alors oui, forcément il faudra que je fasse bouger le jeu. Non, non, sur la rediffusion ça a l'air d'aller. Ok, on va faire le test ultime. Attends. Je vais rafraîchir pour voir si je vois bien la même chose que vous. Je me mets comme ça. Ok. Ok. Ah si, en fait il y a un bug. Ah oui, il y a un bug, tout à fait. La rediff ne se lance plus chez moi. Mais alors là du coup ça vient pas de chez moi, ça vient de chez Twitch, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais sur mon Twitch perso. Est-ce qu'il est en live le bonhomme ? Ah, ça ne se charge pas. Est-ce qu'on m'entend déjà dans le chat ? Il doit y avoir un petit souci. Désolé la rediffusion YouTube actuellement, on a un souci avec Twitch. Le player Twitch ne veut pas se lancer. Est-ce que ça marche d'autres streamers là ? Je prends au hasard Domingo. Ça n'a pas l'air de marcher chez lui. Est-ce que, est-ce que vous pouvez vérifier chez un autre streamer si ça marche ? Il s'est tout cassé, ça vient de Twitch. Ah merde ! C'est pas en même temps pour tout le monde. Toutes, je suis en train de décéder. Ah merde ! C'est dingue cette histoire là. Ça bug partout sur tous les streamers. Oh ! Non mais on va juste voir attendre dans ce cas là. On va attendre. Ok. Je vais aller voir sur Twitter. Ok, ça vient de Twitch. Go attendre un peu. Je vais aller voir sur Twitter s'il y a eu une annonce de la part de Twitch ou pas. Ouais, je sais que c'est tous les streamers, je sais. Ouais, tout à fait. Pareil pour tout le monde. Oh, c'est fou ça cette histoire. On va voir. Twitch. On va voir ça. On va voir s'il y a d'autres gens qui se râlent sur Twitter comme quoi il y a un bug Twitch. Twitch en PLS ce soir. Ça a été tweeté il y a 7 secondes. La putain de vos mères Twitch. Ça a été posté il y a 10 secondes. Tu sens que c'est un problème généralisé. Mon Twitch crash, j'ai la haine. Twitch has down. Ok, je pense que c'est mort. Twitch is down. Ça a été tweeté il y a 30 secondes. Ouais, d'accord. Donc c'est Twitch mondial du coup qui est touché. En fait. Ok. C'est chiant ça quand même non ? C'est super relou. Désolé hein, la rediffusion YouTube. Vous m'entendez toujours puisque... Regardez, je vais vous montrer ce qu'il se passe dans le chat. Vous m'entendez toujours puisque moi je suis en train d'enregistrer mon gameplay. Mais les gens en live ne m'entendent pas malheureusement les pauvres. Twitch is down. R.I.P. Ça a été posté il y a une minute. Twitch down. Une minute. Twitch dying. Lol. Une minute. Donc ça touche le monde entier du coup. Et bien il y a juste à attendre. On va attendre 5 minutes. Et si jamais au bout de 5 minutes il ne se passe rien. Déjà je vais aller dire au chat que je suis encore là les pauvres. S'il se passe rien au bout de 5 minutes je pense qu'on arrêtera le live là. Parce que c'est pas le soir. Twitch mondial et touché. Alors déjà je vais mettre un slow mode. Pour qu'ils puissent me lire. Déjà je vais mettre en... Emote only. Comment je mets un slow mode ? Mode lent. Mode lent. Santé. J'avais mis... Ah les motos on me. Non. Je voulais mettre le... Sub on me. J'attends 5 minutes. Et si c'est pas revenu. RIP le stream pour ce soir. Pour une fois que ça vient pas de chez moi. Ok je laisse un petit peu le temps que tout le monde dise le message. Je remets le chat normalement juste après. Genre le temps de compter jusqu'à 14. Il y a quelqu'un il dit il n'a pas fait les figures. Il est encore dans le jeu en fait le mec. Donc le slow mode je vais le retirer. C'est bizarre. Désactivé. Mode lent désactivé et hop. Hop. Ça va ? Alors Twitch est-ce que tu veux bien revenir s'il te plaît ? Ça serait cool que tu reviennes. Prouve nous que tu les envie Twitch. Allo Twitch est-ce que tu l'entends ? Ça marche pas. Là je suis en train de regarder des streamers sur Twitch. Je vais regarder avec l'application mobile voir. Ça pourrait être bien aussi de comparer les deux. Des fois l'un peut mieux marcher que l'autre. Mais là waouh. Il y a écran noir. J'ai même pas ma liste des streamers. Même la connexion au chat elle bug. Il y a les gens ils peuvent plus parler dans le chat les gens. C'est triste quand même. Je vais aller sur la page d'accueil Twitch. Ok Twitch sur téléphone ça bug complètement. Genre j'ai perdu tous mes abonnements non ? Tiens je prends le premier streamer qui est là. Et ça charge. Ok. La diffusion que vous avez visionnée est terminée. Je ne pense pas. En vérité je ne pense pas du tout. Je pense plutôt que ça bug chez vous. En diffusion YouTube si jamais vous regardez le curseur de la vidéo. Si vous voyez que je suis quasiment à la fin de la vidéo là. Qu'il ne reste que deux minutes. Bah vous pouvez partir. Parce qu'en fait je suis juste à temps pour rien là en soi. Donc ne perdez pas de temps et allez regarder d'autres vidéos YouTube. Ouais là il y a tout le monde qui est en train de râler sur Twitter que Twitch qui bug. Putain Twitch qui bug en plein confinement. Mais c'est terrible ça pour les gens. C'est une tragédie. Ah il est bientôt minuit donc du coup on va prendre la décision d'arrêter le live je pense. Ok ouais non il y a tout le monde qui râle. Ouais non c'est bon. C'est officiel. Bon on a juste à attendre. On a juste à attendre un petit peu. Ouais ça bug. Ça n'a pas l'air de revenir. Waouh il y a la moitié des gens qui sont partis. Putain. Il y a la moitié des gens qui sont partis à cause du bug. C'est terrible. S'il y a une seule personne qui me voit en live. Dites moi le nombre dans le chat. Dites moi le nombre de doigts que je vous montre actuellement. C'est juste pour voir s'il y a au moins une. Ne serait-ce qu'une personne encore qui me voit en live. Oh il y a quelqu'un qui me voit en live Lucas. Je pense bien que tu es la seule personne à me voir actuellement. Putain quelle chance. C'est dingue ça qu'il y ait encore des gens. Peut-être que tu es au Québec Lucas. Tu es en France. Si tu m'entends. Dis-moi le. Peut-être que j'arriverai à réfléchir à quelque chose par rapport à ça. Belgique. Ok. Ok. Bah du coup Lucas tu es la seule personne. Tu te rends compte. Tu es peut-être la seule personne dans le monde à encore avoir Twitch. Tu te rends compte peut-être que tu es vraiment la seule personne au monde à avoir l'accès unique à Twitch. Peut-être que personne d'autre ne peut pas avoir accès à Twitch. Tu te rends compte. Oh putain. Même les modérateurs ils ont perdu leur badge de modération. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire. Trop bizarre. Trop bizarre. Bon. Bah il est minuit 2. Ca n'a pas l'air d'être revenu. Oh non. Mais le live qui s'arrête si soudainement. Je suis triste. Même la connexion au chat elle m'est éminente. Bon. RIP de chat. Ah. Je ne peux même plus envoyer de messages dans le chat. Ah ah. Ouah. 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 Si ça par contre. Bon. Eh bien tant pis. Connexion. Rediffusion YouTube. Et euh. Peut-être à ceux qui auront vu le live. Et qui viendront me voir une dernière fois. Pour pouvoir commencer à passer à la fin. Bah je vous remercie d'avoir été là du coup. Pour euh. Ce premier épisode de Paper Mario. La porte millénaire. Euh. Des épisodes comme ça. Voilà. On devra en faire. Sept. Huit. Des lives comme ça. Pour terminer le jeu. Et euh. Donc demain on va commencer Life is Strange 2. Chapitre 1. Et mercredi. Révision. Les cours de japonais. Donc jeudi. Mario. Paper Mario. Vendredi. Life is Strange. Samedi. Paper Mario. Et du coup. Ah. Ça va être compliqué. On va alterner à chaque fois. Hum. Je sais pas. Peut-être que samedi. Je ferai juste Life is Strange. Je sais pas. Bref. On verra. Ah. Le chat est mort. Je peux même plus envoyer de message. Je rafraîchis une dernière fois. Dans le doute. Pour vérifier. Même Twitch.tv. Tout simplement. Ah. Ouais. Non. Il propose pas les live. Il propose les rediffusions. Mais pas les live. Bon. Mais tant pis. Il y a plus de bug pour moi. Bah. Il y a des gens qui reviennent petit à petit. Mais même moi. J'ai même plus accès au chat. J'ai plus accès à rien du tout. Là. En fait. C'est une tragédie. Triste. RIP in peace. Bon. J'ai même plus accès à mes boutons. De lancer un raid. Ou même modifier. Il y a rien qui charge. Ouais. Le site est en PLS. Je pense plutôt que tous les streamers doivent quitter Twitch. En fait. Pour laisser Twitch se retrouver. Et après ça se relancera. Bon. Bonne soirée à ceux qui m'entendent encore. Je vous laisse faire passer le message dans le chat. Si vous m'entendez. Dites bien que. Foros vient de dire. À l'instant. Je viens de l'entendre. Qui coupe le live. Bonne nuit à tous. Et à très bientôt. Ciao ciao. Hop. Arrêtez le stream. Bye bye.